À 400 000, à 400 000, à 400 000, maintenant nous sommes à 420, à 420 000, puis nous, à 420 000, 420 000, l'enchère maintenant à 420, à 420, à 420, à 420, 450 voulez-vous ? Allons-y, Guillaume contre vous, 370, à 370 000, 400 000, 400 000, 400 000, Jean-Charles c'est plus beau, à 400 000 euros, allons-y Jean-Charles, à 400 000 euros, à 400 000 euros, ici encore, Cézis, Tertempo, gagnant de groupe de la Star T, à 450 000 euros, à 450 000, Cartagena, ici à Touvon Pédigré, à 450 000, allons-y, à 450 000, 500 000, à 500 000, 500 000, on the right side, 480 000, chaque fois, à 480, à 480, à 480, à 480, à 480, à 480, à 680, à 480, 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 au cinémar. Il est 13h, nous continuons les ventes, toujours aux conditions du catalogue et du procès verbal, les ventes sont faites au comptant, Les frais sont de 6% hors taxe en plus des enchères. Et l'enchère minimum cet après-midi est de 10 000 euros. Donc voici le numéro 190 présenté par Coulon's Consignment. Un poulain baine le 11 février par Le Havre. Nous sommes à l'antenne. Il est 13h01 exactement. Soyez les bienvenus en direct sur Franceir TV. Vous avez pris l'habitude de nous rejoindre. Il est 13h. Nous commençons avec le lot numéro 190. C'est aujourd'hui la dernière journée de la vente d'août de sélection. Arcana ici et nous allons commencer tout de suite avec un fils d'Arc de Le Havre présenté par Coulon's Consignment. 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. Un fils de Le Havre ici. 10 qui débute. 10. Donnez-moi 10. 10 000. 10 000 euros. J'ai 10 000 là. 10, 12, 12 000. 12, 15, 15 000. 15 000. J'ai l'enchère à 15 000. 15 000 euros. 15 000 euros. 15 000 euros. Vous êtes à 15 000. Le Havre à 15. A 15 000 euros. 15 000. 15 000. Vous nous avez sans doute suivi déjà hier, voire même avant-hier, pour les deux premières journées de vente. Vous étiez très nombreux hier à nous suivre en direct dès 17h. Vous avez pu notamment apprécier la vente à 1,4 millions d'euros d'une fille de Calilio et Prudenzier. C'est elle, le top price de cette vente de Girling 2016 du coup. Vous avez tout le bilan, exactement ce qu'il fallait savoir de cette première journée, avec des interviews, les réactions des acheteurs également. Et notamment, des acheteurs japonais. Il y a eu de nouveaux acheteurs. Un investisseur japonais a réalisé son premier achat. Vous avez la vidéo de son manager. Dans un instant, vous pourrez revoir l'Arkana Review. Je vais ajouter dans l'article, les moments forts de la vente. À 50 000, Guillaume, vous êtes à 50, merci. À 50, merci. À 50, bien vu. Rien plus ailleurs. À 50 000 euros. On la juge, Guillaume. Le numéro 191 est présenté par le Havre du Quenet. 50 000 euros pour le fils de Le Havre. ...née en Grande-Bretagne le 3 mars, assimilée au NLV en France. Elle est par Intello et décision. Le Havre qui aura peut-être, peut-être, je dis bien, peut-être un nouveau voisin de boxe l'an prochain. La mère gagnante, la famille de délumination de Lemon Drops. Confirmé d'une part l'arrivée en 2017 de Hecto, du l'aura de groupe 1 Hecto, Ouara du Boucto, pour 2017. Et Wouton, le... Pardon, le fils de Wouton Bassett, c'est bien surnommé Almanzor, sera probable, étalon. Dans les semaines à venir, en tout cas avec le succès d'hier, dans le prix Guillaume Dornado, Almanzor a plus que jamais un profit, étalon. 20 000 euros, 20 000, 20 000, suivons 20 à 20 000. À 20 000, qui m'appelle au-delà de 20 à 20 000, 25, 25 000. L'eau précédente a été rachetée, 50 000 euros. À 25 000, 25 000, suivons encore à 25, 25 000. À 25, 25, 30, 30 000. 30 000, la fille d'un et l'autre... 28, il l'a dit ? 28 000, il l'a dit, 28. 28 000, à 28 000 euros, l'enchère maintenant à 28. 28 000, à 28 000, nous sommes maintenant à 28. Bien vu, 28 000, 28, à 28 000 euros. Last time, à 28 000 euros, merci. À 28 000 euros, dernière fois, dernière chance. À 28 000 euros, et on peut être jugé à 28 000. C'est par nous, Guillaume, à 28 000. Pas de regret, nulle part. À 28 000 euros, la fille d'un et l'eau à 28 000. Fini, à 28 000, merci, à 28. Bien vu, à 28 000. Une fille d'un et l'eau, désormais. À 28 000, on l'adjuge. Le numéro 182 est absent. Nous passons au numéro 193, présenté par le domaine de l'étang. Un poulain bain est le 26 mars par Wooten Bassett et Diamond Star. Notez que ce poulain est vendu sans TVA à hauteur de 66%. 66% of this horse is sold without VAT. Wooten Bassett, demi-frère de 4 vainqueurs. La famille de Gris, voilà où. Combien des butons pour le Wooten Bassett, le père d'Almanzor, Wooten Bassett ? Bon poulain ici, combien des butons ? Un fils de Wooten Bassett qui est présenté ici sur le lot numéro 193, qui est présenté par le domaine de l'étang. Il est né le 26 février, né élevé en France, ce poulain. Il a été élevé par le rat du mât, en association avec la famille Ayshen Laub. La mère des filles de Deilamy. Contre qu'elle compte, pardon, 4 places. Et elle est connue. Son frère est beaucoup plus connue qu'elle. C'est Gris, soit le lauréat de l'Irish Derby de la Gold Cup également. Puis on retrouve une lauréate de group 1, c'est Nightstyle. Par exemple, partnership, pardon. Un cheval qui a très bien vieilli. Avec l'âge, c'est notamment le lauréat de l'Irish Derby d'Anjou-Bretagne. Sur les podiums de Nantes, je vous écoute, Grégoire à 45, vous êtes 45 ? Je n'y fous rien. Une bonne partie de la famille a été élevée d'ailleurs au hara de Montaigu. À 45 000, pas de regret, nulle part. À 45 000, Grégoire. Alors le 2 ans, dans l'entraînement chez Richard Danone, il est lauréat au mois de mai à Nottingham sur 1200 mètres. Entraîné par Richard Danone Junior, évidemment. Pour la Kazak, du chèque Mohamed à l'Ectanus. La mer avait été achetée par le domaine de l'étangue. On l'adjuge. Le numéro 194 est présenté par le hara des Granges. L'adjugé 50 000 euros. La boîte est en face. Elle monte, elle monte, elle monte. J'aperçois Freddy Hed et sa soeur Cricket. Voici ce monsieur qui signe, mais qui est caché pour l'instant. Vous allez l'aperçoire dans un instant, le voir plutôt. Sachez que c'est Simon Springer, Simon Springer. Écurie Normandie-Purçant, le propriétaire de Dabir Sim. Le monsieur tout à gauche, c'est donc Simon Springer. Il range son papier. Pour ne pas le perdre, évidemment. C'est une bonne sortie du cheval, tout simplement. Alors, le hara des Granges, Mathieu D'Aguzan-Garros, nous présente un mâle de Cityscape et dictatrice. Un frère de Concelice, la lauréate. Cette année, une lauréate classique, puisqu'elle a gagné en Italie le Premio Reggina Elena, qui est un groupe 3. qui sont tout simplement les 1000 Guinées italiennes. La mère est née en Angleterre en 2003, déjà. Et elle a produit 5 poulains. Il y a une femelle également de Saki Secret, qui est née en 2011, qui n'est pas indiquée sur le catalogue, qui elle n'a pas gagné. Une famille italienne, parce que la 3e mère avait également gagné le groupe 3, chez elle en Italie. C'est un mâle gris, puisque sa mère, dictatrice, était elle-même grise, la fille de Diktat. Il a terminé sa carrière d'étalon à Dessa Démilagro. À 46 000. Puis il y a un groupe serbe, il y aura le père qui est là également. À 48 000, on y revient. 48 000. 48 000, Julie. À 48 000, Julie est plus là. À 48 000. À 48 000, other side. À 48 000, against you, sir. À 48 000, on peut être jugé. À 48 000, merci. À 48 000, last time. À 48 000... 50 000. 50 000, j'ai. À 50 000, on est maintenant à 50 000. Plus nous. À 50 000, against you, sir. À 50 000, we are selling by right on side. À 50 000, merci. 50 000 euros, belle vente, pour un fils de Cityscape. Cityscape faisait la monte cette année à 4 500 livres. Il fait la monte en Angleterre à Overburne-Eastad. Ce fils de Selkirk. À 52 000. C'est un étalon de première production. 52. On a dieu. 52, Marco Bozzi, 52 000. Le numéro 195 est présenté par le hara du cadran. Une femelle baine née le 2 février par Canford Cliffs et Diana. Marco Bozzi, l'acheteur de ce fils de Cityscape. On l'a entreaperçu. Puisque Marco Bozzi a laissé place à l'étalon phare du hara des granges. C'est Diamond Green. Diamond Green. C'est à dire que c'est Mathieu D'Aguzan-Garros. Mathieu D'Aguzan-Garros qui nous vendait ce fils de Cityscape. Le lot précédent à l'étalon qui réussit en plat, en obstacle. C'est le père d'Isabé plutôt. Qui est l'orat de l'Usted cette année. À Hauteuil. S'il vous plaît. Et Diamond Green sera représenté tout à l'heure par un yearling. C'est la première fois d'ailleurs que Diamond Green... Qu'un yearling plutôt de Diamond Green a été sélectionné pour participer à ces bonnes toutes. À 30 000. 30 000. La Cance Forcliffe à 30 000. 30 000. À 30 000. Bonne pouliche de Cance Forcliffe à 30 000. À 30 000. À 30 000. Nous sommes maintenant à 30 000. À 30 000 euros. À 30 000 euros qui m'appellent pas là. À 30 000 euros ici nous... Une fille de Cance Forcliffe. Cance Forcliffe. C'est à 35 000. C'est à 35 000. C'est à 35 000. Merci. À Royal Ascot. Puno Grégoire. À 35 000. Et nous vendons à 35 last time. Et présenté par le rat du cadran. Sa mère Diana avait déjà été élevée au rat du cadran. En association avec Jean-Claude Seroule et Pascal Ménard. À 35 000 euros. C'est à 35 000 euros fini. Le rat du mât. À 35 000 euros. Dernière fois. Dernière chance. 35 000. Ici l'enchaire. À 35 000. On l'adjuge. Marc Silam. 35 000. Merci. Le numéro 196 est présenté par le rat de Diane Dereva. Une femelle baine et le 19 janvier par M. Bond et Dillac. Déjà, déjà, déjà. Comme le temps passe. En prochain, ça fera 20 ans. La demi-sœur de Souvenir de Londres. Une gagnante du prix Eclipse. Souvenir de Londres. Sa sœur était issue de la première génération de Siouni. Elle avait gagné il y a deux ans déjà le prix Eclipse. 10 000. 10 000. J'ai à 10 000 pour débuter. Avançons. À 10 000. À 10 000. Qui prend le relais à 10 000. À 10 000. À 10 000. 15 000. 15 000. Pour l'entraînement de Jonathan Pease. Jonathan Pease qui a depuis pris sa retraite d'entraîneur. 25 000. À 25 000. 25 000. J'ai l'enchaire. 30 000. 30 000 euros. À 30 000. À 30 000. Suivons 30 000. La fille de Mr. Bond. À 30 000. À 30 000 euros. À 30 000. À 30 000. Qui m'appelle au-delà. 30 000. À 35 000. 40 000. 40 000. Pas là-haut. À 40 000. En bas. À 40 000. Les enchères montent assez vite. À 40 000. 45 000. 45 000. Pour cette fille de Mr. Bond. 50 000. À 50 000. Vous êtes 50 000. 50 000. À 50 000 euros. L'enchère 55. 55 000. Dominique. À 55 000. Tony pardon. À 55 000. Vous êtes à 55. Qui m'appelle maintenant à 55 000. À 55 000 euros. À 55 000 euros. J'ai à 55 000. Bien vu. À 55 000 euros. À 55 000 euros. Là, c'est à 55. 60 000. Jean-Jacques, 60 000. Jean-Jacques, l'enchère à 60 000. À 60 000. À 60 000. C'est pas en bas. 65, vous êtes deux au restaurant Ingrid maintenant. À 65 000. À 65 000. À 70 000, 15, Dominique. À 75 000, Dominique. À 75 000, Dominique. À 75 000, 80 000. 80 000, Jean-Jacques à 80 000. À 80 000, Jean-Jacques à 80 000. À 80 000, géants en haut. À 80 000. À 80 000, 85. Il a dit 85. À 85 000. À 85 000. Plus en bas. 10 000. Ingrid, 90 000. À 90 000, Ingrid. À 90 000. C'est la même ? 95 000. 95 000. 95 000. Plus là. À 95 000. 95 000. Maintenant, 100. À 100 000, Grégoire. Visiblement encore monté. Vous avez entendu la clochette. C'est-à-dire qu'on a passé le cap des 100 000 euros. Et on avait placé la clochette à 300 000 euros. Évidemment, on ne va pas atteindre ces tarifs-là aujourd'hui. 110 000, Grégoire. À 110 000, j'ai Grégoire à l'enchère à 110. À 110 000, qui m'appelle au-delà de 110, 110 000. À 110 000, on fait du jeu à 110. Merci. À 110 000, bienvenue. À 110 000, Grégoire à l'enchère. Où elle a été élevée. Monsieur Bon, c'est un day-née dancer. Il est né en 2000, déjà. Et il avait notamment apporté à York un groupe 2. C'était les Duke of York Stakes. Et non-bisted également, monsieur Bond. Monsieur Bond fait la monte à Norton Grove Stead en Angleterre. Il fait la monte à 4 000 livres à l'Asaïe cette année. Il fait d'ailleurs la monte depuis 2010. Ce soir à Norton Grove Stead. Au parlement, il fait la monte à Winsperet Manor Stead. C'est sa carrière des talents en 2005, déjà. À 145 000, vous êtes à 145 000 last time. C'est le père, entre autres, de Moving Time, gagnant du prix de l'ABI et d'une autre lauréate du prix de l'ABI. C'est Gilt Edge Curl qui avait gagné cette course. Il y a quelques saisons, déjà. Mario Offer est au téléphone, Manfred plutôt. Le numéro 197, qui est battu finalement, qui est battu, qui est battu. Un poulain Ben est le 3 avril par Siuni et Diva Island. C'est Richard Brown, Richard Lebrun, en face, dans le couloir. Deuxième produit... On va le voir dans un instant. C'est Blantford Bluestock, donc, qui a eu le dernier mot. Blantford Bluestock. Le voici, Richard Brown. Travaille donc pour Blantford Bluestock. C'est ce monsieur qui a acheté hier, avec John Gosden, le frère de la Cressonnière, le propre frère même, gratteau, pour 520 000 euros. Vous êtes à 35, 35, 40, 40 000. À 40 000, le Siuni, à 40 000. 45, 45 000. 45 000, Guillaume. À 45, nous sommes maintenant 45 000. 45, 50. À 50 000. 50 000, votre enchère à 50. À 50 000. 50. À 50 000 euros, l'enchère à 50 000. 50. À 50 000 euros. À 50 000 euros, c'est par nous, Guillaume. À 50 000. 50. À 50 000 euros, le Siuni, 55. J'avais pris 55. 60, vous avez ? J'avais pris 55. Moi, 55, oui. À 55, j'ai par moi, 55 000. À 55, 60. 60, Julie. À 60 000. À 60 000 euros, l'enchère à 60. 60 000. À 60 000 euros. À 60 000 euros, 65. 65. À 65 000. Un fils de Siuni, désormais, sur le ring, le lot numéro 197, présenté par le Hara d'Aspel. Co-éleveur de ce fils de Siuni, avec Jean-Pierre de Robay, la mère d'Iva Island, une fille de Stormy River, qui s'est encore réillustrée hier. Sa fille sans équivoque a gagné le prix de la Vallée d'Auge, une liste de... À 75 000 euros. À 75 000 euros. Il avait débuté sa carrière chez Arnaud Chaéchayé, puis il l'avait poursuivie chez Emmanuel Cléieu. Elle est placée à Vichy, à Vittel, à Lyon également. Merci. À 85, 10. C'est Iva Island. 90 000 à nouveau. À 90 000. À 90 000. Et c'est le deuxième produit de la mère. Nous sommes maintenant à 90 000. Julie. À 90 000. À 90 000. Last time. À 90 000. Merci. À 90 000. Le premier produit d'un fils de Ken Barjon. qui a été entraîné par Mathieu Palussière. Julie Lanchère à 90 000. Cette année, Iva Island va donner un mal de Silver Frost. Merci. Le numéro 198 est présenté par Loara Domméel, un poulain alzan né le 2 mai par Nathaniel Doggerbank. Notez que sa demi-sœur discotationale compte 2 places en Grande-Bretagne. 90 000 euros pour le fils de Siouni, Iva Island. Place au numéro 198 désormais. Ah, Stellar, c'est très bien. Ça, c'était l'ancienne lauréate de groupe 3 chez David Smaga. Voilà son frère. Plutôt, non, Stellar, on retrouve sous la deuxième mère. Donc, la mère et sœur de Stellar. 12 000 à 12, 15, 15 000. 15 000, vous êtes à 15 000. À 15 000 encore. 15 000, 20 000. À 20 000. 20 000. Lanchère à 20 000. Alors, c'est Stéphère. J'ai confondu deux noms. Stéphère, c'était une ancienne Smaga qui avait gagné groupe 3. Et là, la mère et sœur de Stellar. Stellar, un fils de Ravenspaas qui lui avait gagné encore mieux que groupe 3. Il avait gagné groupe 2. C'était à l'âge de 2 ans également. Il avait remporté les Royal Lodge Seix. C'est une course qu'a remporté un certain Frankel. C'est également placé 3e du Racing Post Trophy, ce Stéphère. L'origine égale quand, c'est le Kayazi qu'on retrouve sous la 5e mer. On retrouve également une autre lauréate classique, c'est Castoria. C'était une pouliche qui avait battu les mâles dans l'Ayriche Saint-Léger. Qui s'empoure, plus proche de nous. Également les talons d'obstacle Milan au Milan. Le numéro 199 est présenté par le hara de l'hôtellerie. Un poulain alsané en Irlande le 5 février. Assimilé au Nélevé en France. Il est par Champs-Elysées et Dream Wedding. Les ventes et les concours de modèles AQPS anglo ou arabe. Vous avez l'habitude de les suivre sur France-Cyr TV et sur France-Cyr.com. C'est Crispin de Moubray qui a acheté à 40 000 euros le lot précédent. À 10 000, 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 qui m'appelle à 10 000, 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 à 15 000, à 15 000, à 15 000, vous êtes 15 à 15 000, maintenant j'ai à 15 000. Le premier produit d'une jeune mère, Dream Wedding, elle est née en 2010 et elle a été élevée par Chiblet Park, Stubbe, qui est de Médicienne. Nous sommes maintenant à 20 000, 25 000, à 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 25 000 Alors la mère, elle était plutôt placée de liste à l'âge de 2 ans à Cologne et Baden-Baden également au mois de juillet et d'août. Et puis par la suite, elle a été entraînée tout d'abord par Mario Feur et par la suite, elle a terminé sa carrière chez Christophe Ferland. Oui, quelquefois en France, notamment à Clairefontaine, à Lyon-Paris également. Encore à 50 millions, on peut être jugé. Où elle avait été achetée à réclamer pour 14 444 euros exactement. Vous avez entreaperçu tout à l'heure Charlie Gordon-Watson. Le numéro 200 est présenté par le hara de Montaigu, une femelle baine le 11 mai par Intello et Écume du jour. Ce n'est pas lui l'acheteur. Demiseur Nolwenn compte une place supplémentaire. Fille d'Intello, très bonne marcheuse. Voilà l'acheteur tout au fond. C'est assez loin, c'est assez loin. Et en plus avec tout ce soleil qu'on a actuellement à Deauville. Quelque peu éclairé ce monsieur. Donc c'est lui qui signe à 50 000 euros tout-mêmes pour un fils de Champs-Élysées. Un fils d'Intello et des cumes, une fille plutôt d'Intello et des cumes du jour. Par le hara de Montaigu. Superbe origine. La deuxième mère d'Ibenoise avait été élevée par le hara d'Etreuand. Elle n'a pas couru, mais qu'est-ce qu'elle s'est rattrapée à l'élevage ? Elle est devenue la mère de deux lauréats de groupe 1, c'est Récital et Corré Caminos. Récital, il avait gagné groupe 1 à l'âge de 2 ans, le critère de Saint-Cloud, il était talent désormais. Et Corré Caminos, son frère, n'a pas pu être très talent puisqu'il avait été castré durant sa carrière de course. Il était entré par Mickaël Lazangle pour la kazakh de la marquise de Murakala. Pour laquelle il avait gagné le prix Ghané. Il avait battu entre autres Manduro. Royal Aynes également dans cette édition du prix Ghané. Et Thibénoise avait également produit Rassinger. Et Thibénoise, ses talons également. Et cumpe du jour, la première mère, elle est gagnante et elle a déjà produit la gagnante Balachkova. Il était entré par Jean-Claude Roger. Il s'agit ici de son quatrième produit. À 55, 55 000, 55 000 vous êtes 55. À 55 000 votre enchère maintenant à 55. Parneau Grégoire à 55 000. À 55 000 last time. À 55 000 last call. À 55, 60, 60 000. On y revient Ingrid. À 60 000, 5, 65 000, 65 000. À 65 000, 65 000. Vous êtes maintenant à 65 chez vous. À 65, 10, 70 000, 70 000. À 70 000. On continue à monter. À 75, 75 000. Voilà Francis Graffard. Vous êtes à 75, à 75 000. À 75 000 l'enchère à 75, 75. À 75 000 finit Ingrid. À 75 000 toute bonne pouliche d'un télo. À 75 000 qui marche remarquablement bien. À 75, 80, 80 000. 80 000 euros. À 80 000, 5. 10 voulez-vous. J'ai 85 000. À 85 000. À 85 000 last time. À 85 000. Merci. Plus nous, Ingrid. À 85 000. Merci de votre aide. À 85 000. On va être jugé. 10, on y revient. À 90 000. À 90 000. Such a road move. 15, vous êtes. 100, voulez-vous. De nouvelles têtes. Peut-être, si je puis m'exprimer ainsi, on fait leur apparition autour du ring, ici à Deauville. Les frérots Hoffer sont là, Manfred et Mario. À 95 000 finit. À 95 000, pas de regret. À 95 000, dernière fois. À 95 000, fini. À 95 000, on la juge. Grégoire, 95 000. Le numéro 201 est présenté par le Hara de Montaigu, un poulain gris né en Grande-Bretagne le 13 mars, assimilé au Nélevé en France. Il est par Ken d'Argent. Bravo, on continue sur de très bons rythmes. 50 000 pour le précédent, 95 000 pour celui-ci. Cette fille d'Intello. Ken d'Argent. Beau poulain ici, athlétique. Un beau groupe d'acheteurs, là qu'on voit, c'est Madame qui va finalement signer le bon. Le deuxième produit est vainqueur, c'est un troisième produit. Combien débutons ? 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros. Bon poulain de Ken d'Argent ici, 10, j'ai à 10 000, à 10 000, à 10 000, suivant 10 à 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros. 10 à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros. 10 à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros. 10 à 10 000, 10, 15, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000 euros. 15 à 15 000, 15, 20 000, 25 000, 25 000, 25 000. Vous êtes Grégoire à 25, 25 000, à 25 000 euros. 25, 25 000, 25, 25, 30 000, à 35, 35 000, 35 000. Vous êtes à 35, plus là, 35, 35, à 35 000 euros. 35, 35 000, à 35 000 euros. 35, 35 000, 35, 40, 40 000, Guillaume, 45, à 45 000, 45 000, vous êtes à 45, 45, 50, 50 000, 50 000. L'enchaire à 50, 50, à 50 000 euros. L'enchaire à 50, 55, 60, à 60 000. Vous êtes maintenant à 65, 65 000, 65 000. Tout bon poulin, 65, 65, 10, 70 000. À 70 000, vous êtes maintenant 75, 75 000. À 75, 80, 80 000 par nous. À 80, votre enchère, 5, 85 000. 85 000 par nous. À 85, 10, 90 000. 90 000 maintenant. À 90 000, c'est par nous. À 90 000, 100 000, vous avez à 100 000 en haut, à 100 000. 100 000, 100 000. Maintenant, j'ai à 100 000. Plus là, à 100 000 euros. 100 000. 110 000, vous avez à 110 000. 120 000. À 120 000. À 120 000, 130 000. 130 000, vous êtes à 130 000. Il a dit 130 000, 140 000. 140 000. Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling. La cloche, une nouvelle fois, retentie. On va passer le cap des 100 000 euros pour ce fils de Ken d'argent, le demi-frère de Léiam. Troisième produit. À 140 000. Guillaume. Une jeune mère qui n'est en 2008. Par regret ailleurs. À 140 000. Merci de votre aide. À 140 000. Guillaume Blanchère. À 140 000. On la juge. Guillaume, 140. Merci Robert Collet. Pour monsieur Robert Collet. Le numéro 202 est présenté par... Il est en face, Robert Collet, en face de nous. Il est à la barrière. Le Havre et Léona. À noter que ce yearling se nomme... Juste en face, exactement. This yearling is named Fellmashmash. Le voici, Robert Collet, félicité par Aliette Courrien. Un vrai Le Havre ici, avec une mère aérienne. Combien offre donc pour débuter ? Une mère bonne gagnante. Beau Le Havre, combien début de temps ? 10, 10 000. 10 000 euros. 10, 10 000 euros. 10, 10, 10. Qui m'appelle 10, 10 000. 10 000. 10 000 euros. 10. Qui m'appelle à 10, à 10 000. À 10 000 euros. À 10 000. À 10 000. À 10 000. J'ai 10 000. À 10 000. Nous sommes 10. À 10 000. À 10 000. Le premier produit d'une jeune poulinière. Né en 2007. Tout de même. Une Black Type. Cette poulinière, elle est nommée Eléona. Elle a couru jusqu'en 2013. Elle a été saillie pour la première fois par Le Havre en 2014. Où la naissance de ce poulain, présenté par Guillaume et Jean-Pierre Garçon. Elle avait débuté sa carrière en France. Cette Eléona. Pour l'entraînement du regretté Werner Baltromay. L'entraîneur entre autres de Lady Marianne. L'entraîneur de Le Miracle également. Ce poulain est déjà nommé. Il s'appelle Fellmashmash. Né élevé au Ouara de l'hôtellerie pour le compte de Madame Campbell. Voilà la connexion italienne. Alessandro Botti, le plus grand et le plus petit. C'est Marco Bozzi. On a l'air sérieux du côté... Ah ben voilà, Guillaume Garçon. On a Jamie Railton également avec ses lèvres du soleil. J'aperçois Nicolas de Vatrigan qui est au téléphone. Et une nouvelle fois, on a passé... Atteint du moins le cap des 100 000 euros, pas encore dépassé. À 100 000, l'enchère à 100 000, merci. À 100 000 euros, l'enchère à 100 000, bien vu. À 100 000, Dominique l'enchère à 100 000, dernière fois. Merci de votre aide. Le voilà, Nicolas de Vatrigan qui a remis une enchère en direct. C'est la même 110. À 110 000. À 110 000. À 110 000, j'ai. À 110 000, le Gensu. À 110 000, ici. À 110 000, bon, le Havre ici. À 110 000, là. C'est peut-être la bonne, la bonne enchère. Ah, pas du tout. Je dis ça, évidemment, pour... Que le clan adverse remette une enchère. À 120 000, à 120 000, à 120 000, en haut l'enchère. Et nous vendons en haut, par nous. À 120 000, last time. À 120 000, merci. À 130 000, on y revient. À 130 000. À 130 000. À 130 000. À 130 000, l'enchère à 130 000. À 130 000, merci. 140 000. À 140 000. À Éric Coyo, et comme moi, il voudrait savoir qui c'est. Une dame blonde que je ne connais pas. À 140 000, fini. À 140 000, last time. À 140 000, tout roule-havre. À 140 000, en haut l'enchère. À 140 000, un poulain signé. À 140 000, dernière fois. Dernière chance. 140 000 euros pour le neveu d'Eurloff-Faier. Remarquable courcier Erloff-Faier. Le numéro 203 est absent. Nous passons au numéro 204. Nicolas de Vatricor a été battu, finalement. L'enchère est derrière nous. La femelle baine est le 22 avril par Camelot et Elusive Galaxy. Fille de Camelot, ici, donc Camelot et la mère par Elusive City. L'excellente Camelot, donc les premiers produits sont Hurley. On parle de l'excellente Camelot et on parle de l'excellente Palco et également les talons d'obstacle. Donc, demi-sœurs de Abjane, qui vient d'être placés en Bretagne, depuis le passion de Camelot, qui a déjà... Pour 2017, j'ai pas dit d'erreur, 60 Saïs réservés pour 2017. Alors, je vous parlais de Madame Blonde au téléphone. Finalement, c'est la même personne qui a signé pour tout à l'heure, qui a signé tout à l'heure, la fille d'Intelot, le 200. C'est la même équipe qui a eu le dernier mot, donc, pour ce fils de Le Havre, à 140 000 euros. On parle d'une fille de Théophilo, élitiste, le premier produit d'élitiste, la sœur de Tensta, qui est gagnant deux listettes, c'est une origine Mircos, évidemment, c'est le List of the Moon, la troisième ère, et la légendaire mieste. Et on ne parle pas du tout du 203, puisque c'est une fille de Camelot, désormais, qui est sur le ring. Quatrième produit, déjà, divisé. Galaxy. Oui, 203 étant absent. À 30 000 euros, n'ayez pas de regret, c'est sûr, à 30 000 euros, bien vu, le marteau va tomber. À 35 000 euros, bien vu, 32 000, si vous voulez, à 32 000. À 32 000 euros, maintenant, toujours l'enchère dans la salle, à 32 000 euros, par vous, Solène. À 32 000 euros, bien vu, joli policier, à 35 000. À 35 000 euros, mettez 40 000, Solène, voulez-vous 40 000. À 35 000 euros, bien vu, l'enchère est derrière moi, par Ingrid. À 35 000 euros, c'est sûr, Solène, oui, 40 000. À 40 000 euros, maintenant, Solène, 40 000 euros, et contre vous, Ingrid. À 40 000 euros, ici, encore, à 40 000 euros, mettez vos enchères, à 40 000 euros, bien vu. Moi, toujours l'enchère, à 45 000 euros, jolie police ici, élégante, qui se déplace bien, fille de Camelot. À 45 000 euros, l'enchère est derrière moi, à 45 000 euros, bien vu, le marteau va tomber. À 45 000 euros, n'ayez pas de 50 000. À 50 000 euros, maintenant, 50, 50, 50 000, now. À 50 000, we're selling this, lovely, at 50 000. À 50, 100, back now, 150, last time. À 55 000 euros, mettez 60, voulez-vous 60, Solène. À 55 000 euros, l'enchère, toujours derrière moi, à 55 000. À 55 000 euros, vous ne vous laissez pas impressionner, Solène, mettez 60 000. Voulez-vous 60 000, 60 000, yes or no. À 55 000, now, thank you for your help. À 55 000 euros, l'enchère est derrière moi, par vous, Ingrid, bien vu, fini, Camelot. On est juge. Au restaurant, à 55 000 euros. Le numéro 205 est présenté par le Hara des Sablonnets, une femelle alzane née le 27 avril, par Zofani et en trêve. Zofani, qui réussit très bien avec ses deux ans, issu d'une mère par l'excellent père de mère, Monjeu, de Darmis Baye, Monjeu, Top Pélegris, Monjeu, Monjeu, Danzini, excellent croisement classique. La demi-sœur ici de Etoile-Ezina, Etoile-Ezina, bonne placée encore depuis l'apparition du catalogue. Et qui compte 6 victoires, Etoile-Ezina, la demi-sœur, fille de Futsame-Gilson, de ce lot numéro 205, qui est présenté par Antoine de Talouetrois, Aradé-Sablonnet. Fille de Zofani, on va en reparler tout à l'heure, du père. La mère a été croisée à Futsame-Gilson, Rokov-Gibraltar, Olyromane-Empereur, monsieur et madame Pantal sont là également. Bref, à des étalons, coule mort. Elle en trêve est une fille de Monjeu, comme l'a dit Pirek tout à l'heure, elle était grise en trêve. Et du coup, elle a donné sa robe à sa fille par Zofani. Elle a également une autre femelle, une fille de Rokov-Gibraltar, qui est actuellement âgée 3 ans. Elle a débuté sa carrière, elle est venuée, elle est venuée. Elle est venuée, elle est venuée. Elle est venuée à 30 000 euros, maintenant, Tony Lanché, à 30 000 euros. Actuel 3 ans, elle avait débuté sa carrière chez Marco Botti. Elle a été réclamée par Christian Level à 35 000 euros, c'est Guillaume qui tient les enchères. À 35 000 euros, bienvenue, Lanché, à 35 000 euros, bien, pas d'erreur, la fille de Zofani. À vous, Guillaume, Lanché, à gauche, oui, 40 000. À 40 000 euros, maintenant, Lanché, à 40 000 euros, bien sûr, à 40 000. À 40 000 euros, Lanché, toujours à gauche, Guillaume, Lanché, à 40 000. À 40 000 euros, lovely, Philly, ici, par Zofani, we are setting for 40 000. It's Guillaume, maintenant, bienvenue, fini. Guillaume, votre enchère. On adjuge. 40 000. Guillaume, merci. Le numéro 206 est présenté par Lamotrec Consignment. Un poulain bain est le 16 mars par Le Havre et Equity Card. Malheureusement, je crois que ça va être racheté. Ça va être racheté, oui, puisque la boîte se dirige vers Antoine de Talouette. Tout bon, deux ans, deux ans, sea of snow. C'est le grand pédigree de Lam, Tara, Say, Tara, Kam, Tara. Here we go. It's a classic code, la Cressonnière, Le Havre. 100 000, 50 000, 30 000, 30 000. Le voici, Antoine. C'était de son fils et de son frère, Hervé. 10 000 euros c'est l'enchère minimum et pour l'instant, personne ne veut de ce fils de l'oeuvre, Equity Card. Equity Card, une fille de Dubai Destination avec une mère de Sadler's Wells, de la famille de Lam, Tara, de la famille du lauréat de groupe 1, House of Fables également. Elle avait gagné il y a quelques années le prix Jean Pratt, ce poulain, d'origine de chez Darley. La mère a été élevée par Darley. Elle est née en France d'ailleurs, cette Equity Card. Elle est née au Hara de Montaigu. Parce que la mère avait été saillie par Kingsbest, Kingsbest qui faisait la mante au Hara du Logi. La même année en 2009. C'est le deuxième poulain des Equity Card, ce fils de l'oeuvre, il n'est pas encore nommé. Il est né, il est né, Anthony Acos, 100 000 euros. Il est né le 16 mars pour le compte d'Elisabeth Vidal et de Curie La Covinière. A son premier poulain, un fils de Raj Daman est castré. Il est à l'entraînement chez Marc Pimbonnais. Il a débuté à Cannes-sur-Mer au mois de juin. Et cette année, Equity Card a donné un mal de l'oeuvre. Et c'est Sylvain Vidal qui a acheté ce fils de l'oeuvre. 100 000 euros finalement, on l'avait du mal à démarrer à 10 000 euros. Sylvain Vidal est dans le couloir à gauche. J'indique cela pour Noémie qui est à la caméra. Le voici sous la casquette Le Havre, à côté de lui, il y a Alain Jatière également. C'est lunette de soleil. C'est sans doute Alain Jatière qui va signer le bon. Bon, lui, t'as combien ici ? Motivator, classe extérieure. Très, allons-y. 50 000, 30 000, 30 000, 20 000. 10 000, 10 000, vous devez 10 000, vous devez 10 000, vous devez 10 000, vous devez 10 000, 10 000. 10 000 euros, oui, bien sûr, j'ai des prix à 10 000, lanche à 10 000, lanche à 10 000, lanche à 10 000. Motivator, la sœur de Toubon, cheval d'obstacle, Teal Soldier et une nièce de Cutquartz. 20 000, voulez-vous 20 000, 20 000, lanche à 20 000, à droite, lanche à 20 000. 20 000, maintenant, cher Guillaume, c'est contre vous, lanche à 20 000. Cutquartz qui a longtemps fait la monte au Hara de la Roque chez Robert et Geneviève Mangin. 20 000, lanche à 20 000, qui prendront les couches à 20 000. Dans le Pessin, en Normandie. Et qui est désormais un étatement retraité, puisqu'il est parti à la retraite dans le sud-ouest, ce Cutquartz. C'est un stayer, il avait gagné deux groupes, deux, le prix Cargorlet et le prix Vicomtesse Vigée sur la distance. Et ce poulain, cette pouliche plutôt, cette fille de Motivator, est le septième produit d'une mère gagnante. Une fille d'Anaba, Motivator, Anaba, c'est le croisement de Trèves, bien sûr. A 25 000 euros, l'encherette à vous Julie, il n'y a pas de regard dans la salle. A 25 000 euros le croisement classique, à 25 000 euros Motivator, à 25 000 euros Trèves. A Team Soldier, le frère élevé par l'élevage de Bourgeville, de Tourgeville, pardon. C'est l'un des tout premiers, je suis perturbé par le monsieur qui a mis son doigt là où il ne fallait pas. Qui a été élevé par le hara des Tourgeville donc comme je vous le disais. Et ce fut l'un des tout premiers bons chevaux, l'un des tout premiers bons chevaux, pardon. L'un des tout premiers bons chevaux, pardon, oui. Ah là, je ne m'en rappelle plus de ce que je dis, je ne sais plus, je ne sais plus où je suis. Je crois que j'ai à Deauville, non ? Bon bref, c'était l'un des premiers, il y a de nombreux bons vainqueurs. C'est illustré en obstacle de Soldier of Fortune. Alors sachez que le monsieur qui est caché par l'hôtesse, c'est le monsieur Simon Springer qu'on a déjà vu tout à l'heure. Il est au côté de Christophe Ferland. C'est le propriétaire et l'entraîneur de Dabir Cib d'ailleurs. Le rat du petit ailier entre en scène avec Femme de Venise. Le lot numéro 208, une fille de Siouni, femme fatale. Je crois que la cloche n'a pas attendu son tour pour attendre les 100 000 euros. On est à 30 000 pour l'instant pour cette fille de Siouni, femme fatale. Femme fatale, elle avait été entraînée par Henri Alex Pantale qu'on a vu tout à l'heure déjà. Pour la kazakh d'Eric Schmid. Elle s'était placée, il n'a pas pu gagner, elle s'était placée pour ses débuts à Nantes entre autres. Elle s'était placée à Deauville, à plusieurs reprises, à Saint-Cloud, Longchamp. Chantilly également. Bien vu, fini, la fille de Siouni. Le premier produit, c'est un Dreamhead, un poulain de Dreamhead qui est déjà nommé, qui s'appelle Fuego del Amor, qui lui aussi a été élevé par Eric Schmid et qui est à l'entraînement pour le compte de son éleveur et qui est à l'entraînement chez Henri Alex Pantale. À 40 000 euros, dans le couloir, il y a de fortes chances que ce soit racheté. Fils d'Intello, le gagnant du Jockey Club, c'était en 2013, un troisième produit ici. Une grande souche du Kenney ici avec Fuisé, eh bien, full of gold. Et on le but a combien ici pour ce fils d'Intello ? Bon poulain avec du cadre ici, allons-y. Fils d'Intello. Fils d'Intello, élevé par le Hara du Kenney, présenté par la famille Aide. Finella, la mère, avait déjà été élevée par le Hara du Kenney. C'est l'une des toutes bonnes femelles de cet élevage. C'est l'une des toutes bonnes familles, pardon, de cet élevage. Elle n'en a pas couru, Finella, la fille de Kingshasa, qui est née en 2008, mais elle avait toute sa place au Hara, étant déjà premièrement une fille de Funny Fairy, double loréate de Listed, dont notamment le prix Fino à Auteuil. Et Funny Fairy, vous le savez, c'est la mère de Fuisé, de full of gold de l'oréate de Copain. Deux étalons, aujourd'hui. À 25 000 euros, vous êtes à 25 000 euros, Solène, essayons encore Audrey à 25 000. À 25 000 euros, la mère, soeur de Fuisé, full of gold, 30 000, 30 000 euros. À 30 000 euros, l'enchère, à 30 000 euros toujours, 30 000 euros. Le 2 ans est à l'entraînement aux Etats-Unis. Le mâle. À droite, l'enchère, pas d'erreur. 30 000 euros, vous êtes battu maintenant, Solène. Et de 3 ans, c'est un hongle. Il est à l'entraînement chez Yannick Fouin. Il était conservé par le Hara du Quenet. Il n'a pas encore débuté ce poulain, mais il va débuter en obstacle, bien sûr. Monsieur Sidney, lui aussi, faisait la vente au Hara du Quenet. Et c'est l'an dernier qu'il est reparti, même il y a deux ans, pardon, qu'il est reparti aux Etats-Unis, là où il est né, d'ailleurs, monsieur Sidney. Non. Oui, il continue à faire la montre là-bas. À 50 000 euros, maintenant l'enchère, à 50 000 euros, on est revenu à 50 000. À 50 000 euros, toujours à droite, l'enchère, à 50 000 euros, bienvenue l'enchère, et là, à droite, à 50 000. Bienvenue, fini. 5, 60, 60, 65, you are 2 now, à 65, 65, you are 2 now, à 65 000, à 65 000 euros, attention, Camille, par vous et contre vous, à 65 000, à 65 000 euros, tout est par vous, Camille, essayez encore, à 65 000, à 65 000 euros, you are 2. Il y a John Hammond qui est là, est-ce que c'est lui qui met des enchères ? 70 000, à 60 000 euros, essayez encore, à 70 000 euros, attention, pas d'erreur, vous êtes 2, à 60 000 euros, 70, not on the back, not on the right side. Setting to the left here, 75, 75, a bit 80 now, 75, un télo, 75, 70, 80, 80, 80, 80, 80 now, à 80 000 euros, l'enchère, à 80 000 euros, vous êtes revenu à 80 000, à 80 000 euros, un excellent pédigré ici. Group 1 winner, 80 000 euros, c'est solenne l'enchère, à 80 000 euros, not on the right side. 80 000 euros, c'est toujours une bonne vente pour un télo. Un télo, je vous le rappelle, c'est le premier produit, son yearling. Lors des deux premiers jours, il y a 9 de ces poulains et de ces fils et filins qui étaient vendus. Pour une moyenne, tenez-vous bien, de 204 000 euros, avec deux tops à 360 000 euros, dont le lot 180 qui avait été acheté par les frères Vertemère. À 100 000 euros, à 100 000 euros, maintenant à gauche, l'enchère, à 100 000. À 100 000 euros, l'enchère, à gauche, à 100 000. À 100 000 euros, c'est solenne l'enchère. À 100 000 euros, l'enchère. À gauche. 110, 110,000 now. Jérôme, tu m'entends? 110 000, à 110 000 euros, l'enchère, à 100 000, à 100 000, à 100 000 euros, c'est solenne l'enchère. 115 000 now, on the left. À 115 000. 115 000. 120, right now, à 120 000. À 120 000, 120, 120, 120, à 120 000 now. Thank you, sir. Merci, monsieur, pour votre aide. À 120 000, l'enchère, à droite, l'enchère, bienvenue. Where I'm gonna set him? Now, right now. Ici, à droite, pas d'erreur. Votre enchère, Camille. On the judge. 120 000 euros, thank you very much. 120 000 euros, votre enchère, Camille. Le numéro 210 est présenté par Kamas Park and Glenville Studs. Un poulain bainé en Irlande le 10 février par Camelot et First Breeze. Joli poulain, pardon, joli poulain élégant, vraiment. À 120 000 euros, l'enchère Racer s'est caché dans le couloir, malheureusement. Vous aurez l'information dans quelques instants puisque les résultats sont factualisés. À 3, 4, 5 numéros près. Allons-y, à 2 000, voulez-vous, voulez-vous, 50 000, 50 000, 50 000. À une pouliche, ou un poulain, un poulain plutôt. Le numéro 210 qui ressemble beaucoup à son père, Camelot. Il a une mère par Woodman, pardon. Ce poulain, né élevé en Irlande. Et présenté par Kamas Park and Glenville Studs. Il a un rat proche de Koolmore, aussi bien géographiquement qu'Amy Callemont. C'est Tim et Timothy Hyde qui s'est caché derrière le nom de Kamas Park. Kamas Park qui n'avait plus présenté de yearling à Arcanet depuis au moins 15 ans. qui entre-temps les faisait, les vendait et les présentait sur d'autres bannières. Je passe à Koolmore, au Seymand, à Wara Détronant par exemple. Ici Cricket et Fredyed. Au centre. 55 pour l'instant, pour ce film de Kamelot. De la famille de Refuse to Bend. C'est le père de Serafina, entre autres. Le père de Wavering aussi. Le père de bien d'autres lauréats de 2 groupes 1. Le fils de Sadler Swells qui croisait très bien avec les filles de Darshan. Refuse to Bend. Et c'est la famille de Media Puzzle également. Media Puzzle qui avait remporté. La voici Cricket et Freddy. Les voici plutôt. Avec Olivier Thomas qui est en train de descendre les espèces. Media Puzzle, pour terminer mon histoire. Media Puzzle, c'était le tout premier cheval européen à remporter une Melbourne Cup. Entraîné par Dermot Weld. On a entendu le nom de l'acheteur tout à l'heure. C'était Crispin de Moubré. Je ne l'aperçois pas. Et c'est le papier ici maternel de Kumbha Mela. Kumbha Mela, Wilkie, Madia, Madonge. Excellent pédigré. La grande souche du Méseret ici. Lune d'or, lutte enchantée. Allons-y. Combien de butons ici pour cette fils de Oli Roman Emperor ? Et Madia, bien sûr. 50 000, 30 000, 20 000, 20 000, vous de 20 000, mettez 20 000, vous de 20 000, mettez 20 000, vous de 20 000, 10 000, alors 10 000. 10 000 euros, il faut débuter. 10 000 euros ici, encore 10 000 euros. 10 000, c'est l'enchanté minimum, je vous le rappelle, pour cette troisième et dernière journée des vendoutes. 10 000, 10 000. 10 000 euros ici, encore Guillaume, bien vu l'enchanté. La première enchanté est à Guillaume, à 10 000. 10 000 euros, j'ai l'enchanté. Guillaume, à 10 000, l'enchanté de 1. Présenté par l'art du Méseret, élevé également au Hara du Méseret, où il est né, le numéro 211 d'un fils de Oli Roman Emperor et de Fleur de Seine. Fleur de Seine, c'est une jeune poulinière, une fille de Dynamics, déjà élevé au Hara du Méseret, parce que c'est une souche qui est dans la famille de Moussac depuis plusieurs générations. On remonte à Lutte enchantée, la championne quatrième mère, qui est la quatrième mère de ce poulain, la championne lauréate du prix Jacques Le Marois. Elle a du prix Jean, du prix, pardon, du Moulin-de-Lanchant. Un Fleur de Seine, la première mère a une pouliche de My Boy Charlie cette année. My Boy Charlie qui va revenir d'ailleurs au Hara du Méseret dès 2017. La femelle d'acclamation a été, il y a deux ans, elle est nommée Great Valley, elle est à l'entraînement chez Pascal Barry. Il a été acheté par l'écurie Les Charmes, Lucien Radeau. Et la femelle de 2-3 ans, c'est une fille de Lohmann qui avait été achetée par l'écurie Skymark Farm, qui est à l'entraînement chez Nicolas Clément. Elle compte une place pour ses débuts. Enchère, au restant, 40 000 euros. Renat de juge, Jean-Jacques, Monsieur Robert Collet. Merci Monsieur, Jean-Jacques, 40 000 euros. Robert Collet qui signe son deuxième achat de la journée. On passe au numéro 213, présenté par l'écurie des Monceaux. Une femelle baine est le 30 mars par Down Approach et Franji. A noter que son demi-frère Federico compte une victoire supplémentaire. Et ajoutons que Fern est la grand-mère de Harlequin, 3e des Irish Hawks et 3e des Epsom Hawks Group 1. Très bon gagnant, Amon de Marsan, donc Federico, le 3 ans depuis l'apparition du catalogue. Good winner, Federico, c'est la souche de Savarin, c'est la souche de Wallis. Et bien sûr, Harlequin, Harlequin, gagnant de France, 7e de Harlequin. Et votre partenaire également, je suis sûr que vous utilisez la gamme Dinavena chez vous, dans vos rats, à l'entraînement. Pourquoi pas, comme l'écurie des Monceaux, puisque l'écurie des Monceaux utilise également Dinavena. Et cette pouliche, cette fille de Down Approach a été préparée grâce au produit de Dinavena à la gamme. Il y a tout ce qu'il faut pour contenter l'appétit de vos poulains, de vos pouliches, chez Dinavena. N'hésitez pas, j'ai aperçu tout à l'heure Xavier Lepince, le patron de Dinavena, qui est là, d'Aauville. 30 000 euros, 30 000, à 30 000 euros, bienvenue Lanchéa, dans le passage. Vous l'appelez de la part de France, c'est ? Allez, 30 000 euros, donc, pour cette fille de Down Approach, soeur de 3, soeur de 3, pardon, lauréat au niveau Stakes. Et c'est aussi et surtout la soeur de Forte-de-Marnie, une fille de... un fils, pardon, de Sécrir, qui avait gagné groupe 1 aux Etats-Unis. Qui est né en France, cette fille de Down Approach, élevée par l'écurie des monceaux, élevée également par David Redworth et par East Bloodstock, c'est l'acheteur de Greg Gatsby, dont le nom m'échappe, va me revenir dans un instant. Fini ! Guillaume, votre enchère ! On a juge ! Stéphanie, bien sûr. Le numéro 214 est présenté par le hara du Kennedy. Il y a ce tarif, ce tarif... Ça va être racheté, la police va être rachetée. Ken D'Argent, le tout bon Ken D'Argent, bien sûr, le père de très bons vainqueurs, de très bons deux ans. Du moins, c'est Henri Bozo qu'on voit là actuellement, qui est en train de signer le bon. Peut-être qu'il rachète, c'est les autres pas, tout simplement. Bardar Bunga, Bardar Bunga gagnant encore cette année. C'est la souche également de Fissier, de Full of Gold, Group One Winner. Bonne souche du Kéné ici. Allons-y, il y a combien de butons pour ce fils de Ken D'Argent ? Champion Ken D'Argent. Alors, fils de Ken D'Argent, on sait que le hara du Kéné supporte à fond ses étalons, mais il n'hésite surtout pas à aller à des étalons extérieurs. Comme Ken D'Argent, avec ce poulain. Le voici, ce poulain. Belle sortie d'encolure, fils de Ken D'Argent. Alors, tout à l'heure, le numéro 209 a été vendu 120 000 euros à un fils d'Intello et Chine. Et là, petit-fils de Funny Ferry. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque ce numéro 214 est lui aussi un petit-fils de Funny Ferry, donc un cousin du lot précédent. Funny Lyle, la première mère est gagnante et elle a produit. Un premier gagnant, un fils de Weeper. Attention, Pierre-Éric Mellas. Je vais la juger. Sachez que Funny Lyle a eu un mal de Ken D'Argent cette année également. Le numéro 215 est présenté par le hara de Montaigu, une femelle-benne le 2 mars, par Ridut's Choice et Gadalka. Notez que cette pouliche est vendue sans TVA. This filly is sold without Vietti. C'est Vincent Rimeau, directeur du hara du Kutenec, qui rachète à 20 000 euros. C'est la souche de Hegel Mountain de Wallace de Bayer-Beyer. Ridut's Choice. Allons-y. She's a very good walker, this filly. Good walker, filly. Walking, filly, allons-y. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Mettez-vous en chasse à 20 000. 20 000. 20 000. 20 000 euros, il faut débuter. 10 000, lanche à minimum. Pour tout le monde, à 10 000. Mettez-vous 10 000. À 10 000. Vous allez, danez-vous 10 000. Donnez-vous 10 000. 10 000. Redut's Choice. 10 000. 10 000. Maintenant, Guillaume, lanche à 10 000. 15 000. Jour s'aller à 15 000. Bueno. maintenant, Guillaume, 인�du and between you. Guillaume a 15 000 euros, Guillaume a 20 000 euros pieds... 20 000 euros l'enchér Cole et Guillaume a 20 000 euros par vous et contre vous, 25 000 euros, 25 000 euros,…? à vingt-cinq mille d'euros chez Whether Choice, fini 30 mille 30 mille, 30 mille et 30 mille, toujours l'enchère à 30 mille, maintenant Guillaume l'encheta à 30 mille, toujours la lenchère Guillaume à 30 mille, tentez votre enchère à 30 mille qui prend le relais 30 mille euros 35 mille, 40 mille 40 mille, 40 mille maintenant, 40 mille à 40 mille euros maintenant,ANOINE 40 mille 40 mille, à 40 mille maintenant Guillaume, si prenez vous qu'on voit 40 mille, à 40 mille Alors à l'attention de Magali, le fer, ou le ferré, je ne sais pas, tu doutes le ferré. Oui, c'est l'une de mes plus belles chemises, sans rapport à ton commentaire que tu as laissé sur Facebook tout à l'heure. Guillaume, que fait-on ? 50 000 euros, 50 000 euros, c'est votre enchère, bien vu, je vais l'adjuger à 50 000. Pardon ? 50 000 euros, c'est votre enchère, Guillaume, bien vu, fini ! 50 000 euros, la fideur de choice, le numéro 2, pour le compte de Victor Timoshenko, l'éleveur de Zelzal, c'est allié par Master Grassman et Goddess of Love. C'est allié de Fourien qui rachète la pouliche. Belle pouliche de Master Grassman, la famille de Marksman, Schieb, Dominski, Bourré. Master Grassman, donc maire Galiléo, belle pouliche, allons-y, 20 000, 20 000 euros pour député, pas à 20 000, 20 000 euros. 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros à 20 000, 20 000 euros à 20 000, 20 000 euros à 20 000, 20 000 euros à 20 000. 20 000 euros à 20 000, 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 Master Grassman, Nair Galiléo. Bourré qu'on retrouve sous la cinquième mer, Bourré, drôle de nom pour une jument, pour une pouliche, Bourré, ce qui ne l'a pas empêché d'être super bonne. Elle avait gagné, elle avait gagné le prix de Winterfavoritten, Winterkönigin, Bourré, mais Bourré, c'est pas un bon nom pour H4. 40 000 euros, déjà de 40 000, à 40 000 euros, c'est contre vous, Guillaume, que dit-on ? À 40 000 euros, la fille de Master Craftsman, dans le passage, 45 000, nouvel en chérisseur. À 45 000 euros, 50 000, 50, against you, 55, 55 000 euros, à 55 000 euros, déjà plus vous, Guillaume, c'est en face que ça se passe. 55 000 euros, à 55 000 euros, Master Craftsman, Nair Galiléo, your bid, sir, yes, your bid, yes. À 55 000 euros, c'est contre vous, 60 000 dans le passage, à 60 000, 60 000, against you now, 65, à 65, against you now, à 65, 70, sir, I've got 65, 65 000 euros, mettez 70 000, monsieur, 70 000 euros, 70, against you now. Une fille de Master Craftsman, qui est présentée par Elvige Lemaitaillé, à Radubuf. I've got 70 against you now, I've got 70, we're selling right, 10,20, 1er produit, une fille de Galiléo. Et notre clavier magique fonctionne ! Ah, on est contents, on est ravis ! J'espère que vous êtes bien, confortablement bien installés. Il est 14h02. Cela fait une heure que nous sommes en direct depuis Arkada, ici à Deauville. pour la dernière journée. Ah, une petite clochette qui annonce que nous avons atteint le café 100 000 euros. À 100 000 euros, et c'est contre vous, Alexis. À 100 000 euros, l'enchère est en face, et c'est... L'enchère par Camille, pas d'erreur, fini au téléphone. Camille qui a l'enchère. À 100 000 euros, je ne vois pas qui est dans le couloir. Tout à l'heure, lors des inspections, 100 000 euros, Camille, votre enchère, merci. Je suis entendu, je me t'ai... Non, il ne va pas... Il ne va pas dire le nom de l'acheteur. Oui, donc je vous le disais tout à l'heure, j'ai aperçu, pendant les inspections, Alain Descrayons et Jean-Claude Séroul. Et justement, qui se cache très souvent dans le couloir, à côté de nous, pour mettre les enchères. Ils sont battus. 100 000 euros. Merci, 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 et encore, mille fois merci, pour nous suivre, je l'espère quotidiennement, sur Francia. Allons-y, 50 000, 50 000, 20 000, 20 000 euros. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un Serial Killer. Vous êtes des Serial Killer. Vous en êtes tous. Vous en êtes ? Oui, j'en suis sûr. Alors c'est Anis Le Gorgeux, hein, c'est pas bien de balancer, mais c'est elle qui s'occupe. Ben oui. Ben je le dis, parce que qui aime bien, ça rit bien. Il y a une autre chanson aussi, qu'on pourrait pourquoi pas utiliser, sur ce clavier magique. Je me rappelle plus du nom. Désolé, je suis un peu étourdi. 35 000. Guillaume, contre vous. À 35 000 euros, que dit-on Guillaume ? C'est contre vous l'enchère. À 35 000 euros, la fille de Camelot, la soeur de 2 Black Type, la famille de Can't Do It, River Dancer, Petrushka, Sun Princess, Grande Souche. À 35 000 euros. À 35 000 euros, pas d'erreur, c'est votre enchère Guillaume. Et c'est contre vous Solène. Rien en face, pas d'erreur. À 35 000 euros, vous la perdez, la fille de Camelot, votre enchère Solène. Guillaume, c'est plus vous. Guillaume, Guillaume, c'est contre vous l'enchère. Est-ce que Guillaume est étourdi lui aussi ? À 45 000 euros, 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 à 45 000 euros. Je suis peut-être en l'air ce Guillaume. 48 000 si vous voulez, 48 000 euros. Je plaisante évidemment, Guillaume est un fin spotter, qui repère beaucoup beaucoup d'enchères. à 48 000 euros, arrondissez, mettez 50. À 48 000 euros, c'est votre enchère Solène, et plus vous Guillaume. À 48 000 euros, fini Marie, c'est sûr. À 48 000 euros. 48 000 euros donc pour cette fille de Camelot, présentée par le Radic Capucine, sœur de Versingétorix et Martin Vast, Versingétorix. Il a commencé sa carrière en France, chez André Fabre pour la casacque de l'écurie de la Boétie, par la suite qui a été exportée pour l'obstacle. Guillaume, dernière fois, à 50 000 euros. On la juge. 50 000, votre enchère Solène, merci. Le numéro 218 est présenté par le Hara des Capucines et HSV Agency. Une femelle benne est le 18 février par Siyuni et Gribatune. A noter que cette pouliche tique à l'appui occasionnellement, disfilise un occasional Gribbiter. Siyuni, Siyuni, maire Gribatune. Une fille de Siyuni, donc. Belle pouliche, la faille de Prince Line, de Bernabeau. La fille de Siyuni, le père d'Hervédiade, spectre de Trixia. Allons-y. 30 000, 30 000 euros à 30 000, 30 000 euros à 20 000, 20 000 euros pour députés bas, 20 000 euros. Une belle pouliche tique à 20 000, 20 000 euros à 20 000, 20 000 euros à 20 000, 20 000 euros à 20 000. Siyuni, Fili, à 20 000 euros. 20 000 euros à 20 000, 20 000 euros à 20 000, 20 000 euros à 25 000, 25 000 euros à 25 000, à 25 000 euros Grigio de 25 000, à 25 000 euros. 25 000 euros de Grigio de 25 000, à 25 000 euros, 25 000 euros à 25 000, Fili, une fille de Siyuni, désormais Siyuni, le père d'Hervédiade, le père de Trixia. Trixia qui a à 30 000 euros, La maire qui bat une fille Crimson, elle est liée en 2008. Elle a donné cette année un mâle de Montmartre pour le hara de cisé. Et cette pouliche a aussi été élevée au hara de cisé. Il y a une 2 ans qui est à l'entraînement chez Henri Elix Pantable, il fille de My Boy Charlie, il n'a pas encore débuté. A 80 000 euros, à 90 000, à 90 000 euros, mettez 100, à 90 000 euros, mettez 100, 100 000, à 100 000 euros, 120 000, 120 000 euros au restaurant, rien dans la salle. 140, 140 000 euros, à 140 000, à 140 000, à 140 000, à 160 000, à 160 000 euros, 180, mettez 200. Toute bonne pouliche... Attention les yeux, on est en train de... A 180 000 euros, mettez 200, à 180 000 euros, c'est au restaurant que ça se passe. On est en train de battre le record, le top price. C'est contre vous, à 180 000 euros et vous la perdez. A 180 000 euros, votre enchère Jean-Jacques... Du jour, 180 000 euros pour une fille de Siouni, qui est présentée et par le hara des Capucines et par la HSV Agentsix, c'est le hara de Saint-Vincent, bien sûr, c'est Thierry Dallalanga. A 180 000 euros, on adjuge. Jean-Jacques, 180 000 euros au restaurant, merci. Le numéro 219 est présenté par le hara de Beauvoir, un poulain bainé le 6 mars par Reckless Abandon et Guyana. 180 000 euros, donc c'est le restaurant qui est le dernier mot. Vous allez avoir l'information dans quelques instants, toujours sur votre page de direct, vous n'avez pas à bouger de chez vous. Ne bougez pas d'un style, j'espère que vous êtes confortablement bien installés. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud, parce qu'ici à Deauville, il fait très chaud depuis plusieurs jours. Il a été intéressant de savoir que le lot précédent, le 218, avait été acheté folle pour la somme de 75 000 euros tout de même. L'acheté par le hara de Saint-Vincent. Et bravois à Thierry Dallalanga, du coup, qui a réalisé une superbe opération de Pinouki. 75 000 folles est revendue, 180 000 pour le deuxième produit de Kribatium. Maintenant, Alexis à 10 000, 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 à 10 000 euros, pas d'erreur d'une part, à 10 000, à 10 000 euros. Une seule enchère, à 10 000 euros, vous laissez partir, fils de Reckless Abandon, 15 000. C'est Grégoire ? 20 000, 20 000 Solen, 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros à gauche, Fils de Reckless Abandon, qui est déjà nommé, il s'appelle Gold Lake, présenté et élevé par le Rat de Beauvoir, c'est Monsieur Michneau, Philippe Michneau. Famille Allemande, celle de Guardini, Guignol également, et Guignol qui s'est, je crois que c'est lui, qui s'est placé 3e du Grosse Surprise von Berlin, Grand Prix de Berlin il y a quelques jours, et Curie Normandie pure 100, c'est donc Simon Springer, Simon Springer, le propriétaire de Tabir Sim, qui achète une souche allemande, une souche allemande qui avait été achetée par Philippe Michneau, il y aura le Beauvoir, McPhee, McPhee, la mère a été croisée à Dark Angel, à Zofany, d'ailleurs le Zofany était à l'entraînement en Allemagne déjà, peut-être qu'il y a de bons bruits, peut-être supputons qu'il y ait de bons bruits sur cette suite de Zofany, l'actuel 2 ans, on n'a pas encore débuté, c'est donc un Allemand, Simon Springer, qui a eu le termineau à 20 000 euros, très raisonnable. Alors le père c'est Reckles Abadant, il avait gagné le papain, et surtout le prix Morny, pour sous la monte de Gérald Mossé, et il n'a connu qu'une saison de bons, puisque le cheval a été castré après, il avait commencé sa carrière à Tarlet, et il l'avait terminé d'ailleurs. À 35 000 euros, à 35 000 euros, à 35 000 euros, à 35 000 euros, 35 000 euros, et c'est contre vous, à 35 000 euros, 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 Monnet s'attend bien puisqu'on vend actuellement un fils de McPhee qui est le cousin, le neveu plutôt, d'un chevêque qui s'appelle Pankable. Pankable, la lauréate du groupe 2. Un neveu également de Cheshire, gagnant du Grand Prix de Vichy. Pour l'instant, on dit non du côté du sous-enchérisseur. Je ne vois pas qui c'est. Alors c'est un poulain, ce fils de McPhee qui a été élevé par l'écurie de la Vallée Martini, Hervé Morin. La mère a donné un mâle de l'OP de Vega cette année. Elle a eu un mâle également de Mediciens. Une mâle et une femelle de 3 ans, qui est une fille de pour moi, qui était entraînée par Francis Graffard. Il est déjà en sortie provisoire de l'entraînement. Monsieur Maresca Sorento, un monstre de puissance. C'était ce fils de Cadoudal, qui était à l'Ouara du Lion, bien sûr. Attention, on démarre très fort avec ce fils de Zofani et Happy Town, présenté par Coulon's Consignment. L'origine de vitesse, du coup, l'écumère par Anaba. Et nous avons déjà atteint le cap des 100 000 euros. Happy Town, la fille de Anaba, qui est au fil d'Ouptown. Donc, c'est une origine de chez Alekhead. Ce poulain a été élevé par Bloodstock Agency, dont l'Aisne, je crois que c'est François Melchior Maté, qui lève tout ce nom. Le 3 ans, le fils de Zamitar est à l'entraînement chez la famille Montfort. Il n'a pas encore débuté, il s'appelle Jour de Vent, c'était Angre. A 140 000 euros, l'enchère est en face. Fini Camille, pas de regret solenne. A 140 000 euros, le marteau se lève. A 140 000 euros, on le juge. 140 000, votre enchère, Justin Casey. Grégoire, votre enchère, merci. Le numéro 222 est présenté par le marteau de Frankel. Justin Casey, qui se distingue une nouvelle fois, qui a acheté lors des deux premiers jours, notamment deux produits de Frankel. C'est un américain, Justin Casey, qui a notamment acheté un Frankel pour la famille Zayat. La maire gagnante à deux ans, ayant déjà produit deux vainqueurs. Beau poulain ici de Realable Man, tout beau poulain. Les premiers donc, maire vainqueur à deux ans. Allons-y, 20 000, 20 000 euros, 20 000, 20 000 euros à 20 000, 20 000 euros à 20 000. Un beau poulain ici, 20 000, 20 000 euros à 20 000 euros. Les premiers Reliable Man exactement, que nous présente Madame Jean-Etienne Dubois, qui est l'éleveuse donc du coup de ce fils de Reliable Man présenté par... Beaucoup de bruit, ce poulain présenté par le hara de Cadran, Eric Lhermitte. 20 000, 20 000 euros c'est Grégoire, 20 000 euros à 30 000, 30 000 euros à 30 000, 30 000 euros à 30 000. Alors cette année, la maire a donné une fille de... un poulilé d'un mâle plutôt, de quaine d'argent. Le Veil of York est à l'entraînement chez David Smaga, il a été conservé par... par la femme de Jean-Etienne Dubois. Les trois, les deux premiers produits sont gagnants, les deux filles de... les deux filles pardon, de Soldier of Fortune. La fille de Delosive City qui est âgée de 2-3 ans ne l'est pas encore. Pas tarder sans doute à... à gagner sa course, elle a été déjà placée à plusieurs reprises à Deauville, à Marseille, à Port-de-Chay également. À gauche, à 55 000 euros, à 55 000 euros, c'est Grégoire qui tire l'enchère à 55 000. À 55 000 euros, à 55 000 euros, fini à gauche. À 55 000 euros, Grégoire tire l'enchère. Pas de regret Guillaume, à 55 000 euros, merci. À 55 000 euros... On a dit 55 000, votre enchère Grégoire, merci. 55 000 euros, c'est, je ne dis pas de bêtises, le premier Reliable Man qui passe sur le ring. Reliable Man, le lauréat du Prix du Jockey Club 2011, était arrivé invaincu sur le Prix du Jockey Club, entraîné par Alain Doroye Dupré. Bubble Chic, Barane, qui terminait dans cet ordre, dans cette édition 2011 du Prix du Jockey Club. Il avait battu Tidors, entre autres, le lauréat de la poule d'essai. Le petit lance qui était arrivé 5ème. La famille des Archives Marshall, allons-y ! À 10 000 euros, à 10 000. À 10 000 euros, 6 000 euros, 10 000 ? Il y aura du logis Saint-Germain qui présente une fille de Nathaniel et Aridiana, une fille de Verglas, de la famille d'Arzand. Il y aura cette année du Derby d'Epsom ainsi que de l'Aerich Derby. M. John O'Connor, elle est là de nouveau, je l'aperçois. Aucune enchère pour l'instant. 15 000, ça a été pris finalement. J'aperçois Arnaud Bédoué également avec Ferry Dédoué. A 15 000 euros, c'est votre enchère Solène. A gauche, à 15 000 euros, dernière fois. A 15 000 euros, à 15 000 euros. Il est dans la salle. On adjuge. C'est Solène Lanchère, 15 000 euros. Merci. Le numéro 225 est présenté par le Harad et Capucine. Un poulain green est le 27 janvier par Ken d'Argent et Héliocentrique. Ken d'Argent, maire Galiléo. C'est le frère d'Académique, Black Type, cette année. Eh oui, Ken d'Argent, le frère d'Académique, la famille de Miss Liberty, la famille de Keeper Hill. Ken d'Argent, maire Galiléo. 20 000 euros. 20 000 euros pour débuter bas. 20 000 euros qui vont flancher à 20 000. 20 000 euros. Ken d'Argent, maire Galiléo. 20 000 euros. 20 000 euros. 20 000 euros que l'enchère de 20 000 20 000 à 20 000 20 000 à 20 000 20 000 à 20 000 à 20 000 euros c'est votre enchère maintenant Solène à 20 000 à 20 000 euros à 20 000 euros c'est Solène qui tient l'enchère à 20 000 euros l'enchère en face à 20 000 euros une seule enchère à 20 000 euros vous laissez partir ici le fils de Ken d'argent, Mère Galiléo le frère d'académique à 20 000 euros 25 000 à 25 000 euros vous êtes le fils de Ken d'argent qui est présenté par les capucines pour le compte de Martin Schwartz Martin Schwartz qui a commencé l'élevage cette année héliocentrique la mère Apolline est une fille de Le Havre elle-même c'est une Galiléo héliocentrique Galiléo pardon de la famille de c'est une soeur d'ailleurs de la lauréate de groupe 3 Turning Grey qui a gagné l'an dernier je crois bien le pré-Christian de Trédernes pour le casac de Louis Baudreau la casac de Louis Baudron héliocentrique a été élevé par son grand-père c'est Jean-Pierre Dubois qui a élevé héliocentrique qui a produit déjà académique, académique un fils de Zamindar c'est votre enchère en face à 42 000 45 000 euros qui est né en Irlande à 45 000 euros à 45 000 euros mais qui a été élevé en France et qui a été conservé par Martin Schwartz son éleveur également à 45 000 euros à l'entraînement passé chez Jean-Claude Rouget et il est Black Type à deux reprises placé à Bordeaux 45 000 euros du terbi du midi et placé à Toulouse également de Islade C'est vendu à 45 000 euros je ne connais pas les acheteurs nous saluons Lenker Lenker et Pascal Bollonnet Lenker qui a sorti un nouveau site internet ainsi qu'une nouvelle vidéo de présentation de leurs produits il y a 23 références qui visitent à Lenker je vous invite à aller voir cette nouvelle vidéo vous cliquez sur Lenker.fr tout simplement Lenker.fr le nouveau site de cette marque qui fait partie du groupe Certivet d'ailleurs d'ailleurs il y a un article de présentation de Lenker également qui est sorti sur Franceir Franceir.com aujourd'hui même Mère Boris la mère était Black Type il était gagnant de groupe 2 le Royal Mélantier également le numéro 2 pardon c'est Herb Boris on parlait du 226 qui était absent tout d'abord autant pour moi c'est le rat d'Ombreville qui nous présentait pour moi pour le compte 2 qui est je tue à Merlande Américain la fille d'Américain ici la seule fille d'Américain au catalogue issue d'une mère Black Type par Galiléo et c'est la famille Strawberry Boy fille d'Américain le gagnant de la Melbourne Cup placée du Hong Kong vase également tout bon cheval de course américain et ici donc c'est le premier produit d'une fille de Galiléo Black Type la fille de Galiléo qui est née en Australie qui a également couru en Australie couru elle a couru pardon également aux Etats-Unis cette fille de Galiléo elle s'appelle Hunter Forward elle est née en 2006 et elle est 3ème de l'Eastod c'est son tout premier produit c'est une origine qui a fait flores en Australie pardon sous la 3ème on retrouve une quantité incalculable de Black Type par contre sous la 2ème ère la mère est la seule est la seule performeuse au niveau au niveau Stakes cette Hunter Forward donc américain on se rappelle de ce très bon cheval entraîné en début de carrière par André Fabre et qui par la suite a déménagé d'écurie cantilienne il est passé dans une autre écurie cantilienne celle d'Alain Roy Dupré et il a notamment remporté s'en souviens tous avec Gérald Mosset la Melbourne Cup c'était il y a quelques années il est entré étalon au Canada je ne m'abuse ou aux Etats-Unis pour sa première saison et par la suite il est reparti il est revenu en Europe pour être étalon à l'Aerish National Stud américain c'est fils de Dinah Farmer et Amérika élevé bien sûr par Vertemere et Frères il est reparti d'ailleurs à Calumet Farm dans le Kentucky cette année américain 50 000 euros finalement c'est Alain Descrions Alain Descrions qui a qui a acheté le tout premier la toute première Polish par américain A Alain Descrions il achète pour monsieur Jean-Claude Séroul pour précéter entre autres de Trixia 10 000 euros 10 000 euros pour non pas le 229 qui est absent un fils de Champs-Elysées c'est un fils de de Sipoy Jean et Talon Sipoy un fils d'Elusif Kouaïti avec une mère par Daniel le neveu du champion Dreamhead qui est gagnant de 5 groupes 1 qui était Talon désormais qui je crois a ses premiers 2 ans cette année c'est un cousin de Now or Never Now or Never plutôt qui avait gagné une police qui avait gagné une des épreuves préparatoires au 1000 Guinée sur les problèmes de Le Pass Town c'est également 3ème des ailes qui est Marc Dwyer c'est un entraîneur qui est le dernier mot à 32 000 euros du coup et c'est Philippe Jousset c'est Philippe Jousset l'éleveur de ce fils de Sipoy donc le propriétaire Die de Tears la mère du fils de Sikirk qui est donc vous l'avez entendu tout à l'heure une soeur donc de Dreamhead une fille de Dreamhead combien offre-t-on belle famille celle de Workforce aussi combien offre-t-on 20 000 voulez-vous 20 000 20 000 20 000 20 000 qui offre 20 000 je le vois autour du ring à côté de sa femme Chiara salue leurs enfants leurs 3 enfants qui nous écoutent peut-être à 20 000 euros 25 25 000 25 000 à gauche l'enchère à 25 000 à 25 000 à 25 000 à 25 000 euros l'enchère par Guillaume à 25 000 à 25 000 qui couvre en chère 25 000 à 25 000 euros nous sommes à 25 000 euros à 25 000 euros oui 30 000 30 000 à gauche 30 000 30 000 qui couvre en chère de 30 000 à 30 000 euros la fille de Dreamhead à 30 000 euros à 30 000 euros issu de flûte 35 000 Guillaume toujours vous à 35 000 Petite fille de flûte, lauréate des Kentucky Hawks et ainsi que des Alamama Stakes. Flûte, c'est la deuxième mère de cette fille de Dreamhead. C'est une origine de chez Dunman Farms. Celle de Seamoon et celle surtout de Workforce, le champion Workforce qui avait gagné le derby d'Epsom, ainsi que le prix de l'Arc de Triomphe à 3 ans entraîné par Sir Michael Stout. Il est encore gagnant de groupe à l'âge de 4 ans, Workforce. Et par la suite Workforce, fils de King's Best avec une mère par Sadler's West, il a été étalon, il est pardon, toujours étalon, au Japon à Shadai Farm. Un poulain noir né le 26 mars par Le Havre et into the wild. Un fils de Le Havre, la mère et la sœur de Roi Gironde, Garandard, tout gagnant de groupe de la famille de Gravelines. Une bonne famille maternelle, très bonne famille maternelle pour ce fils de Le Havre. Combien offre-t-on ? 30 000, 20 000, 20 000, 20 000, qui offre 20 000 pour débuter ? 20 000, 20 000 le fils de Le Havre. Salutons Diamond Green, Diamond Green. L'étalon polyvalent et qui sait tout faire, on aura des granges, qui sera représenté par son premier poulain inscrit au catalogue du mois d'août, dans quelques lots. En attendant, le lot numéro 232, un fils de Le Havre. Qui est naté d'ailleurs. Qui est naté ce poulain de Le Havre. Deuxième produit d'une sœur de Roi Gironde, de Port Villa. C'est donc un cousin de Spoilshofen. Spoilshofen qui est gagnant de groupe 3 en Italie. Gagnant de l'Istade aussi en France. Qui est deuxième du Muguet également. Spoilshofen, il court sous la bannière de Prime Equestrian. Les éleveurs propriétaires, également connus sous le nom du hara du Mont-Dimon. Tous ceux qui suivent les ventes également. Sont vendeurs également de leur production. Le noir comme son père, ce poulain de Le Havre. à 60 000 euros. On atteint progressivement la barre des 100 000. à 75 000 euros votre enchère Grégoire à 75 000. J'aperçois Jean-Marie Caillé également qui est dans la salle. François Rau, Olivier Deslois. Xavier Bozo également. Et bien voilà ! Les 100 000 euros sont atteints. Sophie de Le Havre. C'est amusant de noter que la mère est une sœur de Roi Gironde. Roi Gironde, c'était un cheval de vitesse puisqu'il avait gagné le critérium de Baison-Lafitte qui se dispute donc sur tous 100 mètres. Pour les deux ans donc. Et Energica. Energica qu'on retrouve également sous la deuxième mère. Energica c'est une nièce de Roi Gironde. Et une nièce d'Into The Whale du coup. Et quant à elle, Energica elle est gagnante de Listed en obstacle à Hauteuil. Gagnante du prix Quech. Le prix Kachuto. Quech c'est la mère du second top 13. La mère gagnante du groupe pour ce fils de Camelot. Et Just Little a produit Just Want A Contact. Le fils de Rock of Gibraltar. Qui compte déjà deux victoires indiquées sur le catalogue. Et qui compte une victoire supplémentaire. C'était la semaine dernière à Deauville. Just Little a l'aura du prix Vanto. Pour la Cazac. Elle était entraînée par Jean-Claude Rouget. Alors elle portait la Cazac, je crois, de Tétmoune Gann. Il me semblait bien. Un propriétaire qui est aujourd'hui disparu. Qui est aujourd'hui disparu. On retrouve Kachina Quest. La troisième mère, Kachina Quest. C'est la mère de la toute bonne Saturnine. Saturnine qui avait gagné Listed. Sur la Cazac du Comte André de Scanner. Qui est aujourd'hui punir, je crois, au rat des trois ans. Et une nouvelle fois, un cheval qui passe les 100 000 euros. L'issue d'une gagnante de groupe. À 100 000 euros nous sommes. À 100 000. À 100 000 euros l'enchère. À 100 000 euros qui coût enchaînés de 100 000. À 100 000 euros l'enchère. C'est bien vu. Pas de regret dans le restaurant l'enchère. Pas vous Guillaume. À 100 000 euros. Just Little, une fille de Grand Slam. C'est un homme américain. Qui avait été élevé par Jean-Pierre Dubois. Sachez que l'A2an a été conservé par ces éleveurs. C'est Madame-Arienne Gravereaux et Océanique Pluttec. C'est Michel Cérolou. Et ils l'ont placé ensemble chez Jean-Claude Rouget. Un ticket supplémentaire. À 110 000 euros, à 110 000 euros, à 110 000 euros. À 110 000 euros c'est bien vu. À 110 000 euros. À 115, 115 000 au restaurant. À 115 000, à 115 000 euros. À 115 000 euros. Qui coût enchaînés de 115 000. À 115 000 euros c'est bien vu. À 115 000 euros... Pas de regret. Fini... 120 000, 120 000, plus dans le restaurant, l'enchère à 120 000, 5 voulez-vous ? À 120 000, Ingrid contre vous, fini. Pour l'instant, l'enchère est dans la salle, en face chez Guillaume, il y aura plusieurs investisseurs probables. Le numéro 235, le numéro 235, le numéro 235, qui se lève d'ailleurs et qui est en compagnie de son client Jean-Louis Bouchard. Et c'est bel et bien Gérard Larrieu qui va signer le bon à 120 000 euros. CBA, donc Chanty, Blastuck Adjetti, présentime évidemment. La mère et par mon jeu, Kestria, une fille de Keltos, tu rares Keltos, puisque Keltos était infertile. Avec une grand-mère par Daniel Dancer, Kestria avait été élevée par Leonidas Marinopoulos. Elle a eu son premier poulain en 2012, la fille de Namid, qui est gagnant à 4 reprises chez Joël Boisnard. Pour la kazakh de Sophie Rodouli. L'Aquitime, le nom de ce poulain. Sophie Rodouli, qui est également éleveuse. Et écrivaine. Le troisième produit de Kestia. Qui a été élevé également par Thierry Rodouli. Le numéro 236 est présenté par la Motreconsignment. Un poulain benne est le 13 de février par Le Havre et la Bélière. Notez que sa demi-sœur, Bosse, s'est classée troisième du prix des rêves d'or à Vichy. Et quatrième du Criterium du Bequet. Et c'est la famille de Al-Rama, gagnante du prix de Cabourg groupe 3. Ah, sa bouche est deux ans dans cette famille. Donc sa sœur de deux ans, placée dans les rêves d'or. Alors le 235 est acheté 10 000 euros. Ça bouge. Et une belle famille, une belle souche. Hernando, Wacky Lyric, Johan Schwartz. Pour ce fils de Le Havre, combien offre-t-on ? 50 000, 30 000, 30 000 de demi-frères de Bousse. 30 000, 30 000, 30 000, 20 000 pour débuter. Allons-y, mettez-vous en place. Demi-frères de Bousse. Bousse qui s'écrit B2OS. La fille de Dreamhead qui est entraînée par Philippe Sogorbe. Qui est élevée par Elisabeth Vidal et Gérard Augustin-Dormand. Ouara de la Covenière. Quant à une victoire, comme indiqué sur le catalogue. Mais depuis, depuis, Bousse s'est classée. Deuxième de Listed dans le prix des Rêves d'or. Franchois. Gagné par Afandim. Fille de Veilofjork entraînée par Hugo Palmer. Et depuis l'apparition du catalogue également, Bousse s'est classée quatrième du Criterium du Péquet à la test. C'est-à-dire qu'il est autorisé par Ozarus. C'est déjà nommé ce poulot. Il s'appelle Bois-Roger, fils de Le Havre. À 50 000, 50 000. Le frère de Bousse. À 50 000, le famille d'Al-Rama qui vient de gagner le Cabourg. À 50 000, 60 000, 60 000, 60 000. Tony contre vous. À 60 000, 60 000, 60 000, 60 000. 70 000, 70 000, 70 000. Tony 65 000. Tony à 65 000, 65 000. À 70 000, 70 000, plus vous. À 70 000, c'est Grégoire. À 70 000, qui coût en cher de 70 000 ? À 70 000 euros. À 70 000 euros l'enchère. À 75 000, 75 000, 75 000. C'est Julie. À 75 000, 75 000. 80 000, 80 000, 80 000, 90 000. Julie, voulez-vous ? À 80 000, à 80 000. À 80 000, 90 000, 90 000. 90 000, Grégoire contre vous. À 90 000, 100 000, voulez-vous ? À 90 000, à 90 000. Un fils de Le Havre, un de nos meilleurs étalons. À 90 000, nous sommes. À 90 000, à 90 000. Vous laissez partir le frère de Bouss. Une famille qui bouge à deux ans en plus avec cet étalon exceptionnel qui est Le Havre. À 90 000, c'est bien vu, pas de regret, non ? À 90 000, vous ne mettez pas 100 000. À 90 000, l'enchère est par Julie. À 90 000, et on va l'adjuger. À 90 000, pas de regret. À 90 000 euros. À 90 000 euros, c'est bien vu. Philippe Augier pointe le doigt et menace d'Adjiger. Fini Grégoire, 100 000, 100 000. Et c'est reparti pour un tour. À 110 000, 110 000, 110 000, 110 000, Grégoire. Plus vous, à 110 000. À 110 000, à 110 000, à 110 000, à 110 000. Il y a encore et toujours un point qui passe plus au fond. Et on va l'adjuger cette fois-ci. Je vais casser 100 000 euros. À 110 000 euros, c'est bien vu. Pas de regret, non ? À 110 000. Fini au fond. 115 000, le restaurant se réveille. Réveille à nouveau. 20, 115 000. Oui, il est 14h40. Tout le monde digère au restaurant. Tout le monde est bourré, tout simplement, je ne sais pas. Pas une seule enchaire. À 120 000. Une seule. Non, mais insistez un peu. Vraiment. À 120 000, c'est bien vu, c'est fini. À 120 000, on va l'adjuger. À 120 000, plus rien au-dessus de 120 000. On va l'adjuger. 120 000, je lui ai dit. Le numéro 237 est présenté par le Harad et Capucine. Un Poulain-Benne et le 15 mars. À 120 000 euros, c'est Alain Jattière qui va signer son propre frère. L'argent du bonheur compte deux places. Le bon. Et notamment quatrième du prix du cercle. Donc, c'est Sylvain Vidal. Demi-frère de l'argent du bonheur. La mère par mon jeu. Un bon poulain de cannes d'argent. Une très, très belle soupe maternelle. C'est Sylvain Vidal. Celle de Lianga. Mr. Greeley. Dan Lee Lancer. Demi-frère, donc, d'un récent placé du prix du cercle à Deauville, Listed Race. Combien offre-t-on ? 50 000. 50 000. Voulez-vous 50 000 pour le fils de Ken d'argent ? 50 000. La mère par mon jeu. 50 000. 30 000. Qui offre 30 000 pour débuter ? Mettez vos enchères. 30 000. 30 000. 30 000. 30 000. 20 000. 20 000. Il faut débuter. Allons-y. 20 000 euros. Le fils de Ken d'argent. La mère par mon jeu. À 20 000. À 20 000 euros. À 20 000 euros. À 20 000 euros. Qui offre 20 000. À 20 000 euros. Qui offre 20 000 euros. Le fils de Ken d'Aoué. 20 000. 20 000. 20 000. Grégoire l'enchère à 20 000. À 20 000 euros. Qui couvre en jeu de 20 000. À 20 000 euros. L'enchère. À 20 000 euros. Grégoire l'enchère à 20 000. À 20 000. Le fils de Ken d'argent. La mère par mon jeu. 30 000. 25 000. Le frère. Le propre frère même de l'argent du bonheur. 30 000. 30 000. Grégoire. C'est placé de l'histoire cette année. À 30 000. Qui est l'un des 13. L'un des 13 poulains de Ken d'argent. L'un des 13 poulains de stakes de Ken d'argent cette année. À 35 000. L'argent du bonheur. Jean-Pierre Dubois tout comme son propre frère. Présenté ici sous le 237 par le Harald et Capucine. 45 000. 45 000. 50 000. 50 000. À 50 000. Toujours en face l'enchère. À 60 000. 60 000. Guillaume. La mère la joue une fille de mon jeu. Une petite fille de Danaba. Elle avait été achetée par Jean-Pierre Dubois. La grand-mère a également été élevée déjà à l'époque par Jean-Pierre Dubois. Qui avait acheté la souche à l'élevage des vaches Willenstein. Parce qu'on retrouve à l'origine des L. Lost Prairie. Lianga. C'est la seule qui est meilleure championne. Elle est championne de deux ans. Et championne sprinteuse. Elle avait duré dans le temps également. Lianga. Laurette du Papin. Laurette du prix de la Ville-Lenchant également. Et Laurette du prix de Jacques Lemarrois. Pardon. Il vient de partir. Lianga. À 60 000. À 60 000 euros. Lianga, pardon. Oui, je le disais. Elle est née en 1971 déjà. Elle avait gagné à Maison-Maffite. Deux ans plus tard, le prix Robert-Papin. Elle avait gagné groupe 2 également à New Market. 55 000. Guillaume. L'enchère à 55 000. Folle en chère en direct. Et Lipojier essaye de calmer tout le monde du coup. Bienvenue à 55 000. L'enchère est par Guillaume. À 55 000. Padre Grénaud. À 55 000. Bienvenue. Enchère ici. On a le juge. Le numéro 238 est présenté par Fairway Consignment. Une femelle alzane est le 11 janvier par Stylvandome et Lamarisma. A noter que ce cheval est vendu sans TVA à hauteur de 20%. 20% of this horse is sold without VAT. La mère est l'admisseur de Litterato, gagnant des Champions Stakes et talons. Combien offre-t-on pour cette fille de Stylvandome, lui-même gagnant de la poule d'essai ? C'est Hubert Guy. Hubert Guy qui signe le bon à 55 000. Une mère demi-sœur de Litterato. Combien offre-t-on ? 30 000. C'est intéressant ça. La mère est demi-sœur de Litterato. Il suffit de Stylvandome qui hier a vu son premier yearling passer sur le ring. Et son premier yearling a été vendu. Je vous donne la mille. 200 000 euros. Une belle réclame pour Stylvandome. J'aperçois Alain et Gérard Vertemer qui sont toujours présents. A 10 000 euros qui offrent... A Deauville. A 10 000 à droite l'enchère à 10 000. A 10 000 euros. A 10 000 euros qui couvrent enchaînes de 10 000. A 10 000 euros l'enchère. A 10 000 euros. A 10 000 euros nous sommes. C'est bien vu. A 10 000 euros la fille de Stylvandome. A 10 000. Issue de la sœur de Litterato. A 10 000 euros. C'est bien vu. C'est Charbrière. Charbrière qui nous présente cette fille de Stylvandome. Un jeune consigneur qui l'an dernier avait vendu son premier poulain. Ici même à ses vendoutes. D'ailleurs je vais vous dire, je vais vous dire, je vais le retrouver. Il avait été vendu pour 105 000 euros. C'était un fils de Ken d'argent. Acheté par Mabagency. Il a vendu à un fils de My Boy Shirley pour 35 000 euros. Une autre femelle cette fois-ci de My Boy Shirley pour 13 000 euros. Revente d'octobre. Un fils d'archetif Marshall pour 11 000 euros. Ainsi qu'un fils d'Ellusivski pour 8 000 euros. Acheté par Anne-Marie. Il est d'ailleurs à 30 000 euros. Sur le mois d'octobre, il avait vendu un mâle toujours de My Boy Shirley pour 26 000 euros. Et hier, avant-hier plutôt, il avait vendu un fils de Kaamelott. Pour 50 000 euros. On a de juge. 30 000 tonis. Le numéro 239 est présenté par Le Hara des Capucines. Une femelle baie née le 20 avril par Fastnet Rock et La Sage. Très belle, très belle souche pour cette fille de Fastnet Rock. Perdu une multitude de bons gagnants. Combien frottons pour cette fille de Fastnet Rock ? 30 000, 30 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Il y a eu le dernier mot. La boîte sort carrément. Ah non, pas du tout. C'est Benoît Jeffroy qui va signer Benoît Jeffroy. Jérôme, c'est moi ou le son a été modifié ? J'ai l'impression qu'au fond du jeu, il y a mal accroché sur le pro, non ? En fait, je crois que c'est d'autres fonds en nous. Une file Fast Net Rock désormais, présentée par le Radio Capucine, toujours pour le compte de Jean-Pierre Dubois. C'est le premier produit de l'Assage, une file de Sajberg. Cette année, l'Assage a donné un mâle plutôt au Derstief Marshall. L'Assage est né en 2010. Nous avons le Sajberg et l'Astrip. L'Astrip, c'est une file d'Anaba. Et l'Assage a gentiment gagné deux courses. La première à Maison Laffitte et la seconde à Lyon-Paris. Pour ses adieux, elle était entraîne par Jacques Elloury. Elle est placée également sur le podium de Lissambour, l'Assage. Elle est placée également de Lissette. Pas dans les trois premières, dans les cinq premières. Elle était cinquième exactement, placée de Lissette à Milan. L'Assage. Le 240 est présenté par l'Arabe de la Louvière. Un poulin bel de le 12 avril par Motivator et Lemon Twist. A noter que sa demi-sœur Alouatna a remporté le prix de Madrid. Groupe 2 et ajoutons que ce poulin tique à l'appui occasionnellement. « This colt is a crepe-biter in a strange box » Le demi-frère de Alouatna. De la famille aussi de Latisse, de Lohman. Deux classiques, prix de Diane, prix du Jockey Club. Souches de classiques pour ce demi-frère de Alouatna. Par Motivator. Le frère de Trèves. Combien offre-t-on ? 30 000, voulez-vous 30 000 ? 30 000 qui offre 30 000 pour débuter. 30 000 euros. 30 000. 30 000 qui offre 30 000 pour le frère de Alouatna. Le frère d'Alouatna l'aurait du prix de Malray. « 20 000. 20 000. 20 000. Allons-y, mettez vos enchères. Il faut démarrer. 20 000. 10 000. À gauche l'enchère à 10 000. À 10 000 euros. À 10 000 euros. Qui couvre enchère de 10 000. À 10 000 euros. Le frère d'Alouatna. Une fille de De Naïef qui a gagné il y a quelques semaines le prix de Malray. Pour la Kazaka. Alchaka avec l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Pour l'instant, Alouatna est en sortie provisoire depuis aujourd'hui. J'espère qu'il lui ait rien arrivé. C'est grave du moins. À 2 ans, la Naïef est à l'entraînement chez Philippe Découze. Elle n'a pas encore débuté. Suis donc un mâle de Motivator. Que vous voyez actuellement sur le ring. Et un mâle de Wittem Bassett qui est né cette année. Toujours pour le compte de... Non plus plutôt du rat de la levière. Mais pour Frény Agricole. Pour le compte de Frény Agricole. À 15 000. 18 000. 18 000. 18 000. 18 000. À 18 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. Tony Lanchère à 20 000. Le demi-frère de Alouatna. Gagnante du Malray depuis l'apparition du catalogue. 20 000 euros. 20 000 euros. 20 000. 20 000 euros. 25 000. Tony. 25 000. Plus vous Tony. Demi-frère d'une gagnante de groupe récente. 30 000. 27 000. Tony. 27 000. Pas vous. Mark Johnston et son fils Charlie qui sont là. À 27 000. À 27 000. Contre vous. À 27 000. À 27 000. À 27 000. Vous voulez vous prendre ? À 27 000. C'est non. À 27 000. Pas de regrets nulle part. À 27 000. On va la juger. À droite. 30 000. Ah ! La partie prend du genou. On passe de 27 000 à 22 000. Non. C'est... Enfin si. J'allais dire. C'était bien Mark Johnston qui avait l'enchaire tout à l'heure. qui l'a battu et qui en remet une actuellement. Plus vous. Là je me repose. 30 000. À droite l'enchère. À 30 000. Plus vous. Fini. À 30 000. L'enchère à droite à 30 000. Et c'est bien vu. Pas de regret nulle part. À 30 000. Et on va la juger. À 30 000 euros. Bien vu. On la juge. 30 000 Tony. Le numéro 24. Le numéro 24. 30 000 Tony. Et la... L'enchère finale a été remportée par Marc et Charlie Johnston. Jack Flash. Les entraîneurs du Yorkshire. Pour 30 000 euros donc. Une fille de Wouton Bassett. Avec une belle famille maternelle. C'est à Lyon chez Hervé bien sûr, notre partenaire historique de santé. Tcheky nous étions l'air soir entre autres. Fille de Wouton Bassett, présentée par le Haradet Truant d'Amérique gagnante. C'est une fille de Holy Roman Empereur. C'est une cousine de Many Colors et de la famille de Anthem Alexander qui a gagné l'an dernier. C'est bien ça les Queen Mary Stakes à Royal Ascot. Il s'est placé deuxième d'Achieve Le Parc et qui s'est placé troisième également, c'était cette année, je crois bien, troisième du Commonwealth Cup. C'est un des nouveaux groupes 1 qui se déroule pendant le meeting de Royal Ascot. Anthony Alexander qui est né en 2012 déjà, finalement elle avait gagné les Queen Mary il y a donc deux ans devant Tiggy Wiggy. Par la suite Tiggy Wiggy avait pris sa revanche à York dans les groupes 2, les Lowther Stakes, qui vont d'ailleurs se disputer demain ou après-demain. Et Tiggy Wiggy avait une nouvelle fois pris sa revanche des Queen Mary dans l'Achieve Le Parc, de 2014 déjà. Hier, Monsieur Augier. Camarade. Je ne suis pas sûr qu'il soit très porté rouge, bien sûr, je parle des communistes. 55 000, Jean-Jacques au restaurant. Le numéro 242 est présenté par le Hara du Logie, à Poulain-Belle, le 19 janvier, par Pénis Picnic et Lili Saint-Cyr. Oh, voilà un beau joli, un joli nom, Lili Saint-Cyr, c'est la mère de ce lot, numéro 242. Combien offre-t-on pour le Fils de Pénis Picnic ? Premier produit Yorling, gagnant du... Absolument, les premiers produits de Pénis Picnic sont Yorling. D'une façon générale, dans cette vente, combien offre-t-on ? 30, 20, 20 000, allons-y 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, le Fils de Pénis Picnic. Présenté par le Hara du Logie. C'est le troisième produit, le troisième produit vivant, plutôt, de la mère, Fils de Rockov-Gibraltar, qui est resté inédite. Ce poulain a été élevé par Zied Romdan et par M. Terjman. A 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, qui couvrent chez les 10 000. A 10 000 euros l'enchère, à 10 000, à 10 000, c'est Julie. Aparavant, Lili Saint-Cyr a eu un mal de Dark Angel, qui est gagnant. Il s'appelle Lotus Garden, élan de 2-3 courses. Et qui est ongre, ce Lotus Garden, qui est entraîné par Fabrice Chappé, qui avait été élevé par le rat de Beauvoir, qu'il a d'ailleurs conservé. Du moins, il l'avait racheté au ventre. C'est un lauréate quintet, ce Lotus Garden. À 22 000, à 27 000, à 27 000, à 27 000, à 27 000 l'enchère est là. À 27 000 plus vous, à 27 000 euros l'enchère. À 27 000, c'est bien vu, à 27 000 euros, à 30 000, 30 000, 30 000. Perçoit Didier Guimain, qui est là, dans la salle, encore. À 30 000 euros, 32 voulez-vous. à 32 000, à 30 000 l'enchéré par... Didier Guimain, c'est lui qui entraîne à Pénix Pique-Nic. À 30 000 euros l'enchéré par... On va peut-être le voir, Didier Guimain. Là, je m'adresse une nouvelle fois à Noémie. Il est sur la droite du cheval. Là, si on glisse légèrement la caméra sur la droite. Voilà, voilà. Extra, extra. Non, ça, ce n'est pas lui. Encore plus sur la droite. One more. Continue, continue, continue. 33. Non, 32 000, Julie Lanchère, c'est bien vu. Il a dit non, on adjuge. 32 000, Julie. Le numéro 2. Le monsieur au chapeau, là. Tu vois, en face, voilà. Juste à côté, c'est juste à côté, c'est le monsieur qui lit dans son catalogue. Le voici, Didier Guimain. Le voici, le voilà. C'est lui qui entraînait, donc, Pénix Pique-Nic. Monsieur au chapeau, c'est Marc Deuchambure. Et son voisin, c'était, eh bien, Jean-Claude Rouget. 32 000 euros. Bonne vente pour un yearling, donc, de Pénix Pique-Nic. Ses premiers produits sont donc yearlings. Il y a très bon taux de fertilité aussi. importants à signaler. Pénix Pique-Nic. Près de 90 juments de ces juments saillis, pardon, sont pleines. 12 000, 12 000 euros, 12, 15, 15 000, 15 000. Vous êtes 15, 15, 18, 18 000, 20 000, 20 000 euros. À 20 000, 22, 22 000, 22 000. L'enchère à 22, 22 000. À 22 000, 25, 25 000. 25 000, 28, 28, 30. Vous avez l'enchère, il sera 30. À 30 000, 32, 32 000, 32 000. Nous sommes à 32, 32 000. À 30 000, 35 000. 35 000, j'ai maintenant. À 35 000, à 35, 40, 40 000. 40 000. À 40 000, j'ai maintenant. À 40, 40 000, 40. À 40 000 par nous, l'enchère à 40 000. Maintenant, nous sommes à 40 000. Et on va être jugé à 40 000. Pas de regrets à 40 000. À 40 000 par nous, l'enchère à 40 000. Merci. 5, 45 000. 45 000, 50, 55. En haut, à 55 000. En haut, à 55 000. Ingrid, 60, 60 000. Vous êtes à 60 000. Maintenant, l'enchère à 60 000. À 60 000. Nous sommes l'enchère Marie à 60 000. À 60 000. Maintenant, vous êtes à 60 000. Bien vu. À 60 000. Marie, à 60 000. Pas de regrets ailleurs. À 60 000. On peut être jugé à 60 000. Fini, merci. À 60 000. Pas de regrets. Dernière fois. À 60 000. Merci, Ingrid. À 60 000. Fini. À 60 000. Pas de regrets. 65 000. On y revient, Ingrid. À 65 000. À 65 000. L'enchère, 70 000. 70 000. À 70 000. Vous êtes maintenant à 70 000. C'est par nous. À 70 000. La fille de Loavre. À 70 000. 75 000. 75 000. Elle a dit Ingrid. À 75 000. À 75 000. 80 000. 80 000. Et contre nous. À 80 000. C'est par nous. Ici, Marie. À 80 000. Maintenant, j'ai à 80 000. Merci. À 80 000. Dernière chance. Plus nous, Ingrid. À 80 000. On peut être jugé. À 80 000. Merci. À 80 000. 85 000. 85 000. 85 000. Maintenant, Ingrid. À nouveau, à 85. À 85. Ingrid. À 85. Dernière chance. À 85. Dernière chance. Ingrid. À 85 000. Merci. À 85 000. Dernière fois encore. À 85 000. On peut être jugé. À 85 000. Dernière fois. À 85 000. Fini. À 85 000. Merci. À 85 000. On la juge. 85. Ingrid. Merci. Le numéro 244 est absent. Nous passons au numéro 245, présenté par le Haradé Grange. Un poulain Alzan est le 1er mars par Manduro et Love and War. Notez que son demi-frère Irishman compte deux places supplémentaires. Un fils de Manduro. Le premier produit est placé. La mère est demi-sœur de la Boum. Manduro comme ultra. Combien en frottons pour débuter ? 10 000. 10 000 euros. 10. Qui m'appelle à 10. À 10 000 euros. 10 000. 10 000. Le Manduro. 10. À 10 000. À 10 000. Qui m'appelle à 10. À 10 000. À 10 000. À 10 000. Le Manduro. 10. À 10 000. À 10 000. J'ai à 10 000. À 10 000. Suivons 10. À 10 000. À 10 000 euros. À 10 000 euros. À 10 000. À 10 000. À 10 000. Nous sommes 12. 12 000. 12 000. J'ai maintenant à 12. À 15 000, le monde du roux, 15 à 15 000. 15 000, à 15 000 euros. À 15 000 euros, nous sommes maintenant à 15 000. À 15 000, 15, 18, 18 000. 18 000, l'enchère à 18 000. 20 000, 20 000, vous êtes vus à 20 000. À 20 000, qui m'appelle au-delà de 20 000. À 20 000, le monde du roux, 22 000. 22 000, l'enchère à 22 000. 5 000, 25 000, vus à 25 000. 25 000, à 25 000, l'enchère à 25 000. 25 000, à 25 000 euros. À 25 000 euros. À 25 000 euros, vous êtes à 25. Dernière fois, à 25. À 25 000, merci. À 25 000, bien vus. À 25 000, dernière fois. À 25 000, pas de regret. À 25 000, monde du roux, la mère de miseur de la boum. À 25, 30, vous êtes 30 à 30 000. À 30 000, en haut, 30 à 30 000. À 30 000, l'enchère à 30 000. Le monde du roux, à 30 000. Merci. À 30 000, bien vus. À 30 000, merci de votre aide. À 30 000 euros, dernière fois, à 30 000. À 30 000 euros, Ingrid. À 30 000 euros, fini. À 30 000 euros, merci. À 30 000 euros. On adieu. 30 000, Ingrid, merci. Le numéro 246, présenté par le Ré du Cadran, c'est un mâle béni le 15 février par Soyou Sing et Love Liu. A noter que sa demi-sœur, Sao Tom, compte une place supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Un fils de Soyou Sing. Crac et talons dans l'hémisphère sud. Les premiers ont deux ans. Les premiers sont apparus déjà. Montrant de la qualité. Combien faut-on pour débuter ? La mère par librettiste, combien débute-t-on ? Ce fils de Soyou Sing. 10 pour débuter bas, 10 000 qui débute, 10. Donnez-moi 10 000. 10 000 euros, 10 000. Le Soyou Sing, 10, 10, 10. Qui m'appelle 10, qui m'appelle 10. Le Soyou Sing, 10, 10, 10, 10. 10 000 à 10, 15, 15 000. 12 000, il a dit 12, à 12 000. À 12 000, l'enchère 12, à 12 000. À 12 000, vous êtes 12, à 12 000. À 12 000, qui m'appelle au-delà de 12, 12, 15, 15 000. À 15 000, 15 000. À 15 000, l'enchère à 15, 15, 20, à 20 000. À 20 000, à 20 000, à 20 000. Nous sommes 20, à 20 000. À 20, à 25, 25 000. À 25, 30, 30 000. 30 000 euros. À 30 000, 35, 35 000. 35 000, Soyou Sing, 35, 40. À 40 000, 40 000. L'enchère 45, 50, 45. 45, j'ai 50, vous avez dit 50. J'ai 45. À 45 ici. À 45 000. À 45 000 à gauche, à 45, 50, 50 000. 50 000, 55, 55. À 55 000, 55 000. L'enchère à 55, plus là. À 55 000, 55 000, 60, 60 000. 65, à 65 000, 65 000. Et plus là. À 65, j'ai à 65 000. Bien vu, à 65. À 65 000, 65 000 maintenant. À 65 000, à 70, vous êtes 2, Julie. À 70 000, à 70 000. À 70 000, Julie, vous êtes 2. À 70 000, à 70 000. Bon, pour l'un de Soyou Sing, à 70 000. 80 000, 80 000, 80 000 maintenant. À 80 000, l'enchère. Vous êtes à 90, 90 000. 90 000, 100, 100 000. À 100 000, 100 000, Julie, à 100 000. À 100 000, vous êtes Julie. À 100 000, bien vu. À 100 000, bien vu. Fini, à 100 000. Dernière fois, 100 000. À 100 000 euros, merci. À 100 000 euros, Julie. À 100 000 euros, dernière fois. À 100 000 euros, merci. À 100 000 euros, dernière chance. À 100 000 euros, Julie l'enchère. À 100 000 euros, on peut être jugé. À 100 000 euros, dernière fois. Dernière chance. À 100 000 euros, Julie l'enchère. À 100 000 euros, merci. à 100 000 euros. Julie, à 100 000. On la juge. Julie, 100 000. Merci. Curie, Mélanie, 100 000. Le numéro 247, présenté par Laura Dumezret, c'est une pouliche bénée le 8 janvier par Loman et Lucresse. Un autre texte de la famille de Sign of Blessing, le gagnant du prix Maurice de Guest. Fille de Loman et une fille de Pivotal. Demiseur de Sign of Blessing. Toute belle pouliche ici-là. Combien offre-t-on pour débuter pour la Loman ? 20, 20, 20, 20 000 qui m'appellent à 20, 20 000 euros, 20. 20 000, la Loman, 20, 10 qui débute, 10 000, j'ai à 10 000, à 10 000, suivons 10, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, 15 000, 15 000, maintenant j'ai à 15 000, à 15 000, à 15 000, suivons 15, à 15 000, 15, 15, 20, 20 000, 20 000, Loman, toute belle famille. 20 000 euros, l'enchaire à 20 000, à 20 000, j'ai maintenant à 20 000, à 20 000, suivons 20, à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, la Loman, 25 000, 25 000, 25 000, j'ai maintenant 30 à 30 000, 30 000, votre enchère 30, vous êtes 30 à 30 000, à 30 000, 5, 35 000, à 35 000, l'enchaire 35, 35 000, à 35 000, vous êtes maintenant 35, 35, à 35 000 euros, l'enchaire à 35 000, merci, 35, 40, 40 000, 40 000, l'enchaire à 40, 40 000, à 40 000, maintenant j'ai à 40 000, 40 000, suivons 40, 45, 45 000, 45 000, 45 000, vous êtes à 45, à 45 000, 45 000 l'enchère, à 45, 50, 50 000, 50 000 par vous, à 50 000, 55, 55 000, 55 000, vous êtes encore à 55, 55 000, à 55 000 votre enchère, 55, 55, à 55 000, suivons encore à 55 000, bien vu, à 55 000, dernière fois, à 55 000, 55, à 55, 60, Fresh Beader, à 60 000, 5, 65 000, 65 000, Julie maintenant, à 65, 70, 70 000, 70 000, 15, à 75, à 75, plus à gauche, à 75 000, pas là, pas là, 80, 80 000, 80 000, votre enchère, à 80 000, 80 000, vous êtes maintenant Grégoire, à 80, à 80 000, votre enchère, à 80 000, à 85, 85 000, 85 000, j'ai à 85, Bernard, 10, 90 000, à 90 000, par nous, à 90, Grégoire, à 90 000, à 90 000, votre enchère, à 90, merci, 95, à 95 000, j'ai maintenant, à 95, 100, 100 000, à 100 000, 100 000 euros, l'enchère, à 100 000, Grégoire, à 100 000, votre enchère, 100, 100 000, vous êtes à 100 000, à 100 000, j'ai maintenant, à 100 000, dernière fois, 5, 105 000, à 105 000, à 105 000, à 105 000, j'ai maintenant, plus là, à 105 000, merci, à 105 000, last time, 110, 110 000, 110 000, nous voulons donc Grégoire, votre enchère, à 110, à 110 000, 115, 115 000, à 115 000, vous êtes encore, à 115 000, 115, 120, on y revient, Grégoire, à 120 000, à 120 000 euros, à 120 000 euros, l'enchère, à 120 000, à 120 000 euros, merci de votre aide, à 120 000, Grégoire, c'est par nous, l'enchère, 5, 125 000, à 125 000, pas là, à 125, 130, 130 000, par vous, à 130 000, à gauche, Julie, à 130 000, à 130 000, votre enchère, Julie, à 140 000, à 140 000, maintenant, l'enchère, à 140, à 140, bien vu, à 140 000, à 140 000, plus là, à 140 000, Julie, à 140 000, last time, à 140 000, 145, 145 000, 145 000, j'ai maintenant, 150, il revient, 150 000, à 150 000 euros, à 150 000 euros, vous êtes Julie, à 150 000, Franck Champion, qui a demandé à Serge Boucheron, si ça allait, puisque c'est lui, le vendeur de ce lot, numéro 247, une fille de Loman et Lucrèce, Lucrèce, c'est la sœur, de Signs of Blessing, c'est donc l'issue du même croisement, parce que Signs of Blessing, est un fils d'invascible spirit, à 160 000, le marteau se lève, à 160 000, la sœur a été achetée, 300 000 euros, 300 000 euros, hier, le numéro 248, Laura Dumézray, qui nous présente, cette fille de Loman, Jean-Pierre Dubois, qui est là, et qui va signer, c'est lui l'acheteur, Jean-Pierre Dubois, qu'on voit sous son Panama, et qui est parti, et c'est Michel Zerolo, Oceanic Bluestock, qui est tout à gauche de l'écran, Oceanic Bluestock, qui signe le bon, vraisemblablement, donc, pour Jean-Pierre Dubois, et donc, ensemble, pendant l'enchère, un petit mot, toujours, sur ce pedigree, sur ce lot numéro 247, Lucrèce, la mère, avait, avait été achetée, Yearling, de Pivotal, elle devait repasser aux ventes de Breeze Up, malheureusement, elle était absente, parce qu'elle s'était échappée, lors des brises, et du coup, elle a été conservée, je crois, par l'écurie Tagada, il me semble, C'est une écurie qui, je crois, a disparu de la circulation, aujourd'hui, qui était une écurie de 5, 6, 7 propriétaires, et ces mêmes personnes avaient tout un point commun, ils réparaient les clochers des églises, l'écurie Tagada. Sachez, pour la petite info, que Lucrèce est pleine actuellement de Kingman, et elle a une femelle, elle est suitée d'une Kodiak. Sunbitan, la grand-mère, donc, c'est la mère de Signs of Blessing, et elle a été représentée hier dans le catalogue, par le lot 129, qui a donc été acheté, donc 300 000 euros par Ted Vahot. Le numéro 249, présenté par le Hara de Bourgeauville, c'est une pouliche bénée le 9 avril, par Accélébration et Madonna Lily. A noter que son demi-frère, Sunshine Seeker, compte une victoire pour ses débuts. 348 acheté, 62 000 euros, pardon, fils d'Yffra, je ne m'oublie pas, petit-fils de Manureva, la famille de Makumba, donc. Manu, 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 rêve. À 10 000 euros, à 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros qui m'appellent 10, 10 000 euros, 10, 10 000, 10 000, l'Accélébration, 10, 10, 10, qui m'appellent à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros qui m'appellent à 10, à 10 000, à 10 000, l'Accélébration, j'ai 10, à 10 000, à 10 000, suivons 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, maintenant vous êtes 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, l'enchaire 10, à 10 000, à 10 000, seulement 10, à 10 000, qui couvre l'enchaire de 10, bien vu, fini, seulement 10, dernière fois 10, à 10 000, À 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, j'ai maintenant à 10, pas de regret nulle part, à 10 000, à 10 000 euros, bien vu, à 10 000 euros, merci, à 10 000 euros, pas de regret, à 10 000 euros, fini, à 10 000 euros, dernière fois, dernière chance, à 10 000 euros, à 10 000 euros, pas de regret nulle part, à 10 000 euros. 10, 15, 15 000, 15 000, vous êtes 15 000, vous êtes l'enchère à 15 000, à 15 000, à 15 000, l'excelebration à 15 000, 15, 20 000, 20 000, 20 000, maintenant vous êtes à 20 000, 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros par vous, à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros Dominique par nous l'enchère à 20 000, dernière fois à 20 000, à 20 000 euros, merci à 20 000, on peut être jugé à 20 000, pas de regret à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros Dominique, à 20 000 euros merci, à 20 000 euros Dominique. pour une fille d'Excelerbration avec une mère par Daylami, une grand-mère par Machiavellian Madonna Lily la mère a donné une pouille de Olympic Glory cette année il a 2 ans une fille de Approve qui est à l'entraînement chez Jean-Pierre Gauvin il n'y a pas eu de 3 ans le poulain de 4 ans contre une victoire en une seule sortie cette année au mois de juin l'acheteur du lot précédent à 20 000 euros qui je crois est un représentant d'Arkana ou un ancien représentant d'Arkana un suédois le deuxième produit de Mambia par Tark Angel présenté par le Hara des Capucines Mambia elle avait été élevée par le Hara du Mâle Pascal Ménard le premier produit de Mambia est une 3 ans elle est actuellement à l'entraînement chez Cédric Boutin elle avait débuté sa carrière chez Jean-Claude Rouget pour la Kazak Jatier d'Alain Jatier et elle avait été achetée à réclamer cette Magsha pour 20 000 euros il n'y a pas eu de 2 ans pour Mambia 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 elle avait gagné à l'âge de 2 ans le prix du Calvado sponsorisé par le Hara des Capucines le Hara des Capucines je vous présente donc cette police la Dark Angel pardon et par la suite Mambia avait terminé 4ème du prix Marcel Boussac et depuis Mambia a été achetée par Oceanic Woodstock 450 000 euros pour le compte de Martin Schwartz et par la suite elle a été achetée une nouvelle fois par Oceanic Woodstock à 60 000 euros merci de votre aide 200 000 euros il est parti au Japon en désormais à 60 000 euros bien vu à 60 000 euros c'est qui à 60 000 euros fini à 60 000 euros on l'adjure 60 000 c'est qui Cédric ? le numéro 251 présenté par le Hara de l'aumônerie c'est à Malbené le 26 mars par Georges Vancouver et Marcella Howard à noter qu'il est vendu sans TVA et sans without VAT à noter également à 60 000 nous allons suivre la boîte c'est Patricia Boutin qui va signer la voilà Patricia Suprina c'est l'agent Suprina elle est au côté d'Andreas Pouch à Rade-Saint-Père Georges Vancouver un vainqueur de la Bridoscope juvénile 10 000 qui m'appelle 10 10 000 euros 10 à 10 000 10 000 10 000 euros 10 le tout premier poulain de Georges Vancouver à passer sur le ring un événement présenté par Julie Mestralet du Hara de l'aumônerie à 12 000 à 12 000 à l'âge de 2 ans il était également deuxième du Morni et il avait commencé donc sa carrière d'étalon au Hara de l'aétrait chez Pascal No c'est le frère de Victorina fille de Gentle Wave qui avait gagné Listed la mère Marcella Ward est gagnante également ça a été vu par Michel Péu je crois bien ce poulain qui avait été acheté 18 000 euros folle c'est la famille Leclerc qui a pardon qui a qui a élevé ce fils de de Georges Vancouver il y a un autre vainqueur dans la famille c'est Stormy Howard et cette année Marcella Ward à produit nouvelle femelle par Georges Vancouver dernière fois dernière chance à 45 000 on la juge 45 merci le numéro 252 très belle vente 45 000 euros pour pour un étalon de première production Georges Vancouver fait la monte à 7 000 euros la saillie une fille de footstep premier produit bonne pouliche ici d'un étalon qui produit bien au modèle combien offre-t-on première production française pour Royal Ballman combien débutons 10 000 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros qui débutent à 10 000 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 un autre étalon de première production qui est représenté ici sur le ring avec le lot numéro 252 une fille de Royal Ballman et de Maria Lucia présenté par le Hara de Bourjoville c'est la famille Arnos c'est un neveu de Binakshi gagnant de 2 groupes 2 et c'est le neveu de Marble Garden gagnant du prix Guillaume de Pracontal et du prix Guillaume du prix Marc Anthony une autre listade sur l'hippodrome d'Auteuil bien sûr une famille qui a fait flores en Turquie également et en Australie pour preuve sous la 3ème on retrouve la gagnante de groupe 1 la gagnante des Cronoaks Arapaou Arapaou pardon Arapaou Arapaou Miss à 15 000 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 dernière fois à 15 000 bien vu à 15 000 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 on peut être jugé à 15 pas de regret nulle part à 15 000 à 15 000 pas de regret nulle part encore à 15 000 merci à 15 000 bien vu à 15 000 dernière fois à 15 000 en adieu 15 000 c'est où 15 000 15 000 c'est ici c'est ici c'est Tony c'est devant nous 15 000 euros alors c'est certainement c'est le même propriétaire le même acheteur que tout à l'heure c'est ce monsieur dont le nom on m'échappe qui était qui était ou qui est toujours représentant d'Arkana pour la mère par Sina pour Arkana le voici l'acheteur 15 000 il est là à toutes les ventes il achète il achète il achète beaucoup ce monsieur là le petit-fils de Marie de Ken le fils de Marie d'Arkana et planteur planteur un nouvel étalon de première production les premiers produits sont donc Yerling planteur qui est gagnant du prix gagné pour la famille Wittgenstein il a été élevé également par la famille Wittgenstein et par la suite il a été acheté par Alchakab deuxième du Jockey Club deuxième du Grand Prix de Paris deuxième du prix de Niel deuxième du prix d'Ispan il avait accumulé les places et il était aussi double triple double pardon voilà un confrère un confrère Yannick donc planteur qui était un double placé de la Dubai World Cup il est entré au Hora du Boutou en 2014 bonjour Alain Reynier 28 000 28 000 maintenant j'ai 30 000 voulez-vous j'ai 28 à 28 000 à 28 000 30 000 voulez-vous à 28 j'ai à 28 000 à 28 000 euros à 28 000 j'ai maintenant l'enchère à 28 dernière fois à 28 dernière chance à 28 pas de regret à 28 000 soleil à 28 000 merci à 28 000 pas de regret à 28 000 on l'ajuste soleil 28 merci le numéro 254 présenté par l'Ora de Montaigu c'est une police alzane née le 18 février par Poitz Voice et Marmoun Flower 28 000 28 000 pour un fils de planteur donc un fils de Doubaoui la mère de la politique saluons les laboratoires Lering pardon Lering Lenker Lenker une marque du groupe Certivet Lenker c'est Pascal Bonomé je vous invite bien sûr à aller consulter leur rôle en tout nouveau site internet une autre reprise qui fabrique en France qui fait le 100% Made in France et qui a sorti récemment son nouveau site internet ainsi qu'une nouvelle vidéo de présentation leur produit phare c'est bien sûr le Gastricalm leader du confort gastrique on va dire on peut appeler ça comme ça pour les chevaux bien sûr aujourd'hui il y a un nouvel article qui est sorti concernant Lenker vous avez le lien sur leur nouveau site internet et le lien de la vidéo également le 200 nous n'en sommes pas nous n'en sommes pas encore au 256 passez la page trop rapidement le 254 une femelle par Poets Voice le talent qui a ses premiers trois ans Poets Voice vise de Dubawi qui avait gagné les QE two stakes pour la Kazak Godolphin et la membre de Landfranco des Tories 28 000 euros pour l'instant pour cette liesse de Paris Boy Paris c'est un gagnant de l'Estad à Leperstown qui était entraîné par Jim Bolger et après sous la troisième on retrouve des classiques à la star de Yossi Rulch gagnant de la poule d'essai des Poulins gagnant du Turf Mile aux Etats-Unis je crois qu'il se plante par Chadwell cette course qui était talon j'aimais bien cet étalon Yossi Rulch malheureusement il nous a quitté cet hiver c'est la famille d'Alegretto laureate pour la Kazak de Chivley Park stade du prix du Royal Oak c'est la famille d'Alouette la mère d'Albanova multiple gagnante de groupe en Allemagne à trois reprises puis on retrouve Yesterday Quarter Moon également Diamonds and Rubies qui a gagné les Pretty Police et qui a deux saisons c'est une famille qui a été exploité sous l'élevage Landweight Stud c'est le hara anglais de Kirsten Rausing la fille du fondateur de Tetra Pak à 45 000 pardon à 45 000 Ludovic à 45 000 dernière fois à 45 000 dernière chance à 45 merci à 45 000 Ludovic votre enchère à 45 000 fini merci de votre aide Julie à 45 000 le marco se lève à 45 000 merci de votre aide à 45 000 on l'ajuste Ludovic 45 merci le numéro 255 présenté par le hara du cadran c'est une femelle alza née le 7 avril par Antello et Maryse précédente née le 7 avril pour le cours de la SEA des Bissons SEA Bissons plutôt et l'écurie du hara de cadran se sont notamment eu les éleveurs les co-éleveurs de Kema la championne Kema Maryse précédente la mère avait été élevée par Antoinette Tamini et Coaches Bootsock Coaches Bootsock c'est tout simplement Antoinette Tamini également et Patrick Chetville ara du petit ailier celui de Storming Home et de Suivreta Queen elle avait gagné l'estade ah voilà l'iPad de Mark Johnston elle a été entraînée par Carlos Lerner cette Maryse précédente elle avait gagné à l'âge de 2-3 ans ses premières courses et plus tard à Chantilly elle avait gagné le prix de Bagatelle devant Picture Hat c'était une matum elle était conservée à l'entraînement à l'âge de 4 ans malheureusement elle n'a pu se placer qu'à 2 reprises à l'âge de 4 ans le troisième produit de Maryse précédente le deuxième produit vivant seulement puisque le 2 ans le mal de Acclamation est mort l'an dernier et une nouvelle fois nous avons passé le cap des 100 000 euros le premier produit de Maryse précédente un fils de Daniel Dancer il est gagnant il est gagnant c'était l'an dernier à l'âge de 3 ans qui est dans une course à condition à l'enchant sur le mile toujours pour l'entraînement de Carlos Lerner que voici Carlos au téléphone et qui a remis une enchère c'est plutôt Yann Lerner qui a remis une enchère à 180 000 à 180 000 par nous Solène 180 000 euros à 180 000 à 180 000 Solène à 180 000 à 180 000 à 180 000 200 000 200 000 par vous alors la famille Lerner est battue à 200 000 Solène c'est plus là qu'est-ce qu'on dit Yann Lerner qui a remis 10 000 euros sur la table 230 000 euros Carlos Lerner a remis l'enchère je ne sais pas qui est en face à 240 000 nous sommes à 240 250 250 Solène on y est revenu à 250 260 260 000 260 000 par vous à 260 vous êtes à 260 000 maintenant Jean-Claude Rouget qui est là à 260 000 dernière fois c'est pas que j'ai l'enchère 280 000 280 000 300 il a dit à 300 000 à 300 000 euros à 300 000 nous sommes à 300 000 c'est pas on va continuer comme ça à 300 000 par nous à 300 000 last time sur ce rythme à 300 000 dernière fois dernière chance à 300 000 merci de votre aide Solène à 300 000 on la juge 300 000 merci messieurs le numéro 256 présenté par l'Era de Colville Batouane c'est un malgré le 19 mars par Ken D'Argent alors les Lerners sont battus l'enchère est un peu plus haut dans la salle Eric Coyo a dit merci messieurs alors quel sourire qui s'est fait plaisir rendez-vous sur 300 000 euros ce sont les frères vertémer Alain et Gérard vertémer qu'ils ont aux côtés de Pierre-Yves Bureau Pierre-Yves Bureau qui a repris le bon de sortie et aux côtés d'Alain et Gérard vertémer et je crois que le monsieur à gauche qu'on ne voit plus maintenant c'est le 3ème frère vertémer il me semble bien voilà Pierre-Yves Bureau 300 000 euros donc 2ème achat des frères vertémer après avoir déboursé 360 000 euros hier pour un fils d'Intello voilà que les frères vertémer encouragent leur étalon à 15 000 l'enchère 15 à 15 000 à 15 000 maintenant vous êtes à 15 000 euros à 15 000 euros qui m'appelle au-delà de 15 à 15 000 à 15 à 15 000 euros à 15 000 euros seulement à 15 000 à 15 000 à 15 000 euros Ken d'Argent la mère parrain d'une requête un croisement qui a fonctionné à 15 000 nous sommes seulement à 15 à 15 000 euros c'est Dominique à 15 000 à 15 000 euros oui à 15 000 euros à 15 000 euros c'est Dominique l'enchère à 15 000 à 15 000 euros merci allez on va se reconcentrer pour évoquer le cas du 256 un fils de Ken d'Argent frère pardon du coup de Rêve d'Argent et Maud Batorio fils de Matouane Laurette de Listod à l'âge de 2 ans le propre frère est à l'entraînement chez Willy Amagas il a été conservé par Guy pariante qui pariante à quelques chevaux à l'étranger à l'entraînement notamment Goken qui cette année s'est placé 3e sous sa kazakh et l'entraînement de Kevin Ryan 3e des Golden Jubilee Stakes groupe 1 bien sûr à Royal Ascot est-ce qu'on va vendre à ce prix-là sachez que Matouane a également une femelle de Ken d'Argent cette année 22 000 22 000 et on y revient à 25 000 25 000 maintenant à 25 000 l'enchère à 25 25 000 à 25 000 je vous laisse faire Dominique à 25 merci merci de votre aide à 25 000 fini à 25 000 bien vu à 25 000 dernière fois à 25 000 dernière chance à 25 000 on la juge Dominique merci le numéro 257 présenté par l'Ordre des Capucines c'est un balbain né le 24 janvier par Oli Roman Empire et Milan Asdream 25 000 euros précisément pour le fils de Matouane alors j'aperçois Eric Aubrey qui est en rouge je crois que ce soit il y a Jean-Pierre Rapin également Pierre-Écourcel et donc un fils d'Oli Roman Empire qui pour lui très bon vainqueur très régulier de sa production et on débute à combien pour ce poulain qui a du fort du corps du costaud il tombe bien allons-y 10 000 20 000 oui c'est racheté 10 000 10 000 l'enchère minimum 10 000 10 000 10 000 10 000 mettez l'enchère à 10 000 à 10 000 bien sûr c'est pris l'enchère à 10 000 à 10 000 à 10 000 votre enchère maintenant 10 000 c'est qui c'est Julie l'enchère à 10 000 10 000 l'enchère à 10 000 à 10 000 à 10 000 l'enchère à 10 000 10 000 une enchère 10 000 à 10 000 qui prend le relais qui prend l'enchère de 10 000 à 10 000 à 10 000 ici encore à 10 000 à 10 000 Solène c'est votre enchère à 10 000 à 10 000 à 10 000 15 000 maintenant 15 000 à gauche dans le passage à 15 000 à 15 000 l'enchère à 15 000 l'enchère dans le passage à gauche à 15 000 à 15 000 voilà un beau poulain à fils de holly romain empereur très belle tête assez expressive Demer est une authorised elle est une petite fille d'Anna Ba également 31 victoires le prix de la reboursière à Deauville son débutant le prix de la reboursière à 30 000 le prix de holly romain empereur et elle est élevée au voir à des capucines à 30 000 à 30 000 à 30 000 ici encore oui 35 000 35 000 à 35 000 toujours à gauche l'enchère à 35 000 à 35 000 qui prend le relais à 35 000 ici encore Solène c'est contre vous 40 000 40 000 maintenant à 40 000 à 40 000 Milena Svim a donc laissé entrevoir des espoirs à l'âge de 2 ans elle était entre les parifs de Nicolaï à 40 000 parce qu'elle avait gagné en débutant pour la Kazak Fénus à Deauville le prix de la reboursière c'est une épreuve pour Inédite qui se disputera en fin de meeting elle avait ensuite été seconde à la rentrée à Saint-Cloud seconde d'une course de D battue seulement battue par Topaz Blanche Topaz Blanche la s'est placée placée à l'arrivée du prix Stéphalinen actuellement placée à l'arrivée du prix Marcel Boussac et par la suite elle a échoué cette Milena Svim aux portes des courses de groupe car elle s'était placée quatrième du prix des réservoirs Freddy Poel quatrième du prix des réservoirs de Tassadeh Cocktail Queen et Mary Chica en 2012 à l'âge de 3 ans elle n'a pas pu regagner à 65 000 euros il était temps à 65 000 euros l'enchère à 65 000 65 000 euros l'enchère à 65 000 euros l'enchère est à gauche maintenant à Guillaume famille ultra classique qu'on connaît par coeur la famille de The Great Gatsby de Macumba de Maximova à 65 000 euros famille du rat détruant qui s'est également développé sous la bannière qu'est née avec mes soeurs et six soeurs Trouble qu'on retrouve sous la troisième mer à 67 000 euros on était bon poulain ici à 67 000 on était à 70 000 non finito à 67 000 euros l'enchère est à vous Solène cette fois-ci on va la juger à 67 000 euros pas de regret bien vu on est juge Solène merci votre enchère le numéro 258 présenté par la motriconsignment c'est une pouliche bénée le 14 avril c'est Groove Stud Brandon Nolan qui est un pin-hooker le voilà au centre avec le polo Brandon Holland qui va signer le bon donc à 67 000 euros depuis l'apparition un néerlandais qui est pin-hooker donc qui achète des folles pardon des yearlings et qui les représente au vent de Breeze Up bien sûr ça c'est pour les chevaux de plat pourquoi pas et les chevaux d'obstacle ont leur propre filière à eux évidemment 10 000 euros et quand on pense à chevaux d'obstacle vous l'avez vu on pense à voilà Donio qui est un des nouveaux étalons qui est entré étalon en 2016 au Hara du Lyon bien sûr vous avez vu notamment la liste des maires qu'il a saillé les maires d'Oculi les maires de Saint-Dor la maire de Saint-Dor qui appartient à Bruno Vagne à 30 000 euros à 30 000 euros à 30 000 euros à 30 000 euros pour la fille de Moist Improved à 30 000 35 000 euros maintenant à 35 000 euros à 35 000 euros c'est votre enchère à 35 000 euros à 40 000 à 40 000 euros maintenant à droite à 45 000 à 45 000 euros mettez 50 000 à 45 000 euros à gauche 45 000 euros à gauche l'enchère solenne pas d'erreur à 45 000 euros l'enchère la fille de Moist Improved à 45 000 euros mettez 50 000 vous voulez-vous 50 000 50 000 euros maintenant Guillaume et 50 000 euros maintenant Guillaume à 50 000 euros maintenant Guillaume à 50 000 euros maintenant à gauche l'enchère à 55 000 euros maintenant Solenne 55 000 euros l'enchère votre enchère attention jeune fille à 55 000 euros à 55 000 euros à 55 000 euros vous voulez-vous 60 Guillaume mais c'est 60 Oui, ou non. Most improved. 55,000. Solène, votre enchère, 60,000. Et 60,000 euros, maintenant, on y revient. 60,000 euros, c'est encore à 60,000. Et 60,000 euros, maintenant, c'est contre vous, Solène. 60,000 euros, l'enchère. À 60,000 euros, tout est à Guillaume Blanchet, et à gauche, à 60,000. À 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,000 now. À 65, à 65,000. À 65,000 euros, Solène, c'est votre enchère. À 65,000 euros, Guillaume Blanchet. 65,000 euros pour la stop, pour le 258. Most improved, un étalon de première production, encore une fois. Dites de Lohmann et Tonara, le frère d'Hecto. Et vous l'avez appris il y a quelques heures sur Francir, Hecto est confirmé. Étalon au rat du Bocto. L'information que nous a livré, délivré, Sylvain Vitale, c'est Boucheron. À 60,000 euros, l'enchère est là. Je l'ai bien vu, fini. Myrielle, la mère est une sœur d'Elliptique. L'orée de groupe 1 depuis l'apparition du catalogue. L'orée de groupe 1 en Allemagne, il y a deux semaines. Sœur de Cicerole également. Qui avait gagné l'an dernier le Grand Prix de Vichy avec Amélie Foulon. Qui avait gagné également l'âge de 2 ans, le prix de Condé. Qui lui aussi a un peu Elliptique, qui est un futur Stallion Prospect, un futur étalon en puissance. Puisqu'il a gagné groupe 1, il a gagné groupe 2, groupe 3, pardon, à l'âge de 2 ans. On voit Jean-Claude Rouget qui est visiblement l'acheteur. Jean-Claude Rouget à 70,000 euros. Cette fille de Most Improved, il était en compagnie d'Andreas Puch. Une nouvelle fille de Pénis Pique-Nique. Lui aussi, un étalon de première production, on en a parlé tout à l'heure. Pouliche, oui c'est ça Pouliche, toute noire, aucun blanc, aucune balsane, si je regarde bien ces 4 membres, non, pas du tout. Et non plus pas de pistes en tête, de pelote. Pouliche, toute noire, de sa fille de Pénis Pique-Nique. Elle ressemble énormément à sa mère, celle-ci. Miss Carmi. Miss Carmi, c'était une excellente art. Placée du prix de la grotte, c'est son deuxième poulain. Et j'avais la chance de peut-être côté de Miss Carmi, quand elle avait été saillie par Pénis Pique-Nique, justement, lors de la conception de cette pouliche. Cette pouliche, justement, avait été achetée full l'an dernier, 19 000 euros par l'agence FIPS. Et cette Miss Carmi est toujours Pouligaro au Hara du Lieu-des-Champs. C'est le Hara du Lieu-des-Champs qui avait vendu cette pouliche folle qui avait vendu également son frère, Roy Borg, pour 21 000 euros à PB Bootstock. être entré par Sandrine Tarou, je crois bien, Miss Carmi. No regret. Monsieur 5. 80 000 euros l'enchère est à gauche. Je réperçois également dans la salle Thierry Delegue, Thierry Delegue qui est l'un des copropriétaires de l'ancien directeur général de France Gallo, qui est l'un des copropriétaires de Penis Picnic. Et c'est bel et bien Sandrine Tarou qui avait entraîné Miss Carmi, la mère, qui est gagnante à l'âge de 2 ans, gagnante d'une F à Saint-Cloud. Jean-Claude Rouget va entraîner cette fille de Penis Picnic et donc de Miss Carmi. Sachez qu'il faut être en complet que Roy Berg, le mâle de 2 ans, est à l'entraînement chez Alain Quétil. Bravo, belle vente pour cette fille de Penis Picnic. On a sourire également du côté de Géraldine Richthofer. Richthofer, Géraldine, qui est la compagne de Thierry Delegue et qui est elle aussi copropriétaire de Penis Picnic. Qui fait la manteau au Radio Hognet depuis ses débuts. Un croisement 100% à ras du logis cette fois-ci. Parce que Manduro, le père et le Exar, le père de mère, fait ou faisait la mante au Hara du Logis chez Julian Hinch. Amiceva avait été élevé au Hara du Logis et c'est la mère de Magnentus qui compte 2 victoires en 5 sorties. C'est le fils de Tiberius César. Tiberius César, il a un destin atypique puisque c'est le souffleur du Hara du Logis et qui est lui aussi étonnant mais qui saillit que très très peu. Qui saillit exclusivement les juments de Julian Hinch. Et de ses copains. Amiceva a donné cette année un mâle de Authorize. Et c'est Rodolphe Collet qui a eu le dernier mois 30 000 euros pour ce fils de Manduro, petit neveu plutôt du champion Hurricane Run. C'est la mère de Atlantide, c'est son troisième produit ici. C'est la souche de Semwonex, Tukman, San Cijaya. Et on a vu d'un combien la souche de Spinamis ? Belle police ici, Dark Angel, valeur sûre Dark Angel, allons-y. 50 000, 30 000, 20 000, 20 000, 20 000, allons-y minimum, voulez-vous 10 000. 10 000 euros parce que c'est minimum, 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 voulez-vous 10 000. 10 000, 10 000 euros, mettez mon chien, 10 000 euros, la fille de Dark Angel, voulez-vous 10 000. 10 000, 10 000 euros, il faut débuter l'encher, voulez-vous 10 000, voulez-vous 10 000, mettez 10 000, voulez-vous 10 000, c'est 10 000. 10 000 sont demandés plutôt pour cette fille de Dark Angel, Miss Spinamis, née en Irlande, mais assimilée et élevée en France par le Radalouvière et le Skymark Farm. Miss Spinamis a donné naissance à un mâle de Kodiak cette année. Kodiak, c'est le frère d'Invascible Spirit. Lui, il est par Dane Hill, Kodiak. Il a déjà eu un croisement similaire avec Miss Spinamis, puisqu'en 2013, Miss Spinamis avait été croisée à Loman, d'où un mâle qui est né le 20 mars, c'est exactement, 2014, évidemment. C'est un fils de Loman. Loman, c'est un invincible spirit également. Atlantide, le 3 ans, est gagnant chez Jean-Claude Rouget à Pau, cet hiver, à deux reprises. Pour la casette de l'écurie, la Boissi Racing. Oui, c'est Racing. 80 000 euros, 80 000, oui, 90 000, 90 000 euros, maintenant 80 000 euros, on décède, vous donnez-vous 100 000, à 90 000 euros, mettez 100 000. Ou pas. 100 000, à 120 000 euros, maintenant 120 000, 120 000, maintenant. C'est sans doute l'effet Dark Angel, Dark Angel of His Acclamation, avec une erreur par Machiavellian, qui a fait la monte à Yemen's Townstead, et qui avait déjà été élevé par Yemen's Townstead. est revenu chez son éleveur, après avoir gagné les groupains, les Middle Park Stakes. Voilà, j'étais deux ans, c'était un pur deux ans, il a fait uniquement carrière à deux ans, ce Dark Angel. 145 000, 145 000, right now Dark Angel, bien vu, fini, I'm gonna sell her now on the right side, Tony, bien vu Guillaume, fini, à 145 000 euros. Rejuge, merci, Monsieur Devain, votre enchère. Le numéro 262, présenté par Koulos Consignment, c'est un mal-al-sonné le 13 février par Zofani et Moon Giant, c'est la famille de Strangro Bodicelli qui continue... Henri-François Devain. Non, c'est pas lui, du coup, qui va signer. Fils de Zofani, fils de Zofani ici. Fils de Zofani, alors quand on évoque Zofani, quand on évoque Dark Angel, on parle de vitesse et de précocité, c'est l'attrait principal pour aller aux ventes de Doncaster, les ventes de Doncaster, c'est la semaine prochaine. Ça aura lieu, voilà, Monsieur qui achète à 145 000 euros, avec une des sœurs d'Henri-François Devain qui était à côté. Vitez ces précocités, donc, seront bien représentées la semaine prochaine à Doncaster, lors des ventes Goffs. Coffs UK, évidemment. Il est l'un des partenaires de France-Cyr pour ses ventes, donc les ventes toutes. Alors oui, François Devain a déjà connu une belle réussite avec une pouliche qui est sortie de l'élevage de la Louvière. C'est une 2 ans. Cette année. Tout à l'heure, on parlait de Dark Angel et de Yemen's Town Stead. Et sachez qu'il y a un nouvel étalon qui a fait son apparition à Yemen's Town Stead cette année. C'est un fils de Dark Angel qui s'appelle Goethe-Fran, qui a, comme son père, uniquement été vu en piste à l'âge de 2 ans, gagnant du Robert Papin et des Flying Child's Day. C'était trop tard, messieurs-dames, pour la dernière enchaire. Il va être beaucoup plus rapide. Maître Bernard a décoché. On a vendu 100 TVA à hauteur de 50%. 50% of this court is sold without reality. Dreamerhead, second produit d'une mère gagnante, Moraga, gagnante à 2 ans. Dreamerhead, donc, le père de Finale Frontier, Donjuan Triomphant. C'est la source de Queen of Norway, Royal Law. Mon poulet ici qui se tombe bien. Pour tout vous dire, c'est Coulon's Cancelman qui présentait ce fils de Zofani. Pour le compte de Robert Nataf. Robert Nataf et Anne Hadrillon avaient la main à 17 000 euros. L'enchaire a été validée et surtout le marteau est tombé. Et donc, Robert Nataf ne veut pas signer le bon, visiblement. Ceux qui ont été battus sur le coup de marteau ne veulent pas signer le bon non plus. Je pense que Robert Nataf va être obligé de signer. C'est ce qu'il fait actuellement. C'est donc un rachat. Ils vont essayer de négocier à l'amiable. Fils de Trim est désormais présenté par Laura Dommel. A 30 000 euros l'enchère, à 30 000 euros l'enchère est là. A 30 000 euros il n'y a pas la barrière. A 30 000 euros il y a encore un effort, Tony. A 30 000 euros il n'y a pas d'erreur. L'enchère est à Camille, à la vitre, à dossier. En rose, pas en rouge. Merci Tony pour votre aide. A 30 000 euros, n'attendez pas d'un moment, monsieur. A 30 000 euros. Au lieu, Roger Marley. Merci monsieur. 30 000 euros. Roger Marley à 30 000 euros pour Pise de Dreamhead, de la famille de Contested Beat. Contested Beat, c'est un Abdullah qui est entraîné par Maurice Hilbert. Gagnant de groupe 3 aux Etats-Unis, placé également dans le Jockey Club. Placé dans le Lupin, placé dans l'Irish Derby et placé dans le Criterium de Saint-Cloud. C'est vraiment athlétique, signé Le Havre, c'est un Le Havre, et ça se voit. Et on député à combien ici ? 50 000, 30 000, 20 000, 20 000, 20 000, voulez-vous 20 000 ? 20 000 euros, bien sûr Guillaume à 20 000, 20 000 euros l'enchère. 20 000 euros, excellent, Le Havre ici à 20 000, 20 000 euros. 20 000 euros l'enchère, Guillaume à 20 000, mettez-vous l'enchère à 20 000, 20 000, 25 000. 25 000 euros maintenant Guillaume, c'est votre enchère, 25 000 euros, mettez 30 000, voulez-vous 30 000, 25 000. 25 000 euros, arrondissez, mettez 30 000, essayez encore, 25 000 euros l'enchère et là à gauche, 30 000. Le Havre est signé, Le Havre, un poulain bèbre, un foncé. Jürgen Winter, la rade de la Perel, nous présente ce poulain, la rade de la Perel, on les a vus hier entre autres. Jürgen Winter donc, un Allemand qui est là en France. Voilà Patrice Renaudin qui est le conseiller de Jürgen Winter. Didier Barassin doit être également, doit être également dans la salle. C'est le directeur du HRA, tout simplement, le HRA de la Perel. A 42 000, à 42 000, à 42 000 euros à gauche contre vous, à 42 000, à 42 000, à 42 000, à 42 000, à 42 000 euros l'enchère. Où ont été élevés les derniers lauréats du prix du cadran. Parce qu'il y a quelques années, c'est iJunx qui avait gagné le prix du cadran. Et une année plus tard, c'est Millie Millie qui avait gagné ce même prix du cadran. Qui avait apporté un nouveau succès du coup pour le HRA de la Perel dans cette course. Les éleveurs de Jiofra, la famille de Monson, ce lot numéro 264. Charlie Gordon Watson est au téléphone. Patrice Renaudin également, on l'a vu tout à l'heure. Serait-il en train de défendre pour le camp de Jürgen Winter ? C'est le premier produit d'une fille d'Invassible Spirit qui est gagnante. Morning Dust. Elle est gagnante à l'âge de 4 ans, cette Morning Dust pour Argentan. D'ailleurs pour la Kazak, le HRA de la Perel et l'entraînement de Stéphane Vattel. Court, out, le HRA, last time. Charles Gordon Watson, merci monsieur. Votre enchère Guillaume, 55 000. Charlie Gordon Watson, présenté par l'éleveur de Jürgen. C'est une famille pénée le 4 février par Pénis Picnic et Mujaba. Pénis Picnic et la mer par le Deux-Choix. La mer qui a produit bien sûr. Magnanim, Magnanim, gagnant de listeux. Troisième produit ici, c'est la souche de Sprax, c'est la souche de Ganati, c'est Maxine. Vraiment un excellent pénigré pour cette pouliche qui a du coffre, du modèle. Le voici, plutôt derrière Liz Jane Graffa au premier rang et on l'a aperçu derrière, caché, du coup, Charlie Gordon Watson. 30 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, minimum, l'enchère minimum, vous êtes pour 10 000, oui. Ah, 10 000 euros, c'est parti, à 10 000 euros, Dominique, votre enchère à 10 000, à 10 000 euros, l'enchère à 10 000. Ah, 10 000 euros, excellent, pédigré à 10 000, à 10 000 euros, 20 000, 15 000 maintenant, 15 000, à 15 000. Le voici, Charlie Gordon Watson. Il achète finalement un tarif plutôt, entre guillemets, plutôt raisonnable à 55 000 euros, mais je peux vous dire qu'il a un portefeuille de clients assez riche, tant sur le plan financier que sur le plan numéraire. Les clients variés, mais avec de gros portefeuilles surtout. Et nous en sommes à 40 000 euros pour une fille de Pénis Picnic, une nouvelle fois. Pénis Picnic, elle est dans notre première production, c'est la manteau arabe du OVNI. C'est le frère de Magnanim, Magnanim, une laurette de Listed cette année, Magnanim, une fille de Lusif City, charmante. Une blonde, une brune. Très bien née, les pouliches. C'est une pouliche, cette fille de Pénis Picnic. Sachez que Moudjaba, la fille de Road to Choice, a de nouveau poulet née d'une fille de Pénis Picnic cette année. Et que le mâle par Cipoy est à l'entraînement chez Mathieu Palussière. Il a débuté à la test, non placé malheureusement à la test récemment, il y a 10 jours. A 47 000 bien sûr, à 47 000. Moins de 10 jours même. Une origine Shadwell, pure Shadwell. La mère avait été élevée par Shadwell. Il y a beaucoup parlé déjà Shadwell lors de ses dernières 48 heures. On va juger 55 000 euros. Sachez que cette pouliche avait été achetée 30 000 euros folle par Marc-Antoine Bergracht. A noter que c'est la famille de Mubtaïch qui est 3e du Suurban Handicap Group 2 depuis l'apparition. A noter que ce cheval est vendu sans TVA à hauteur de 50%. Et la mère avait été achetée 35 000 guinées. Marc-Antoine Bergracht qui avait acheté ce même poulain folle. Et ils sont en train de le racheter ou l'acheter pour un autre client. Monsieur Diamond Green. Monsieur Diamond Green qui est disponible au Hara des Grands Jeux. Oui, là ça y est, je vais vous dire ça dans un instant cette année. Diamond Green. Le voilà, Mathieu Daguisan-Garros, on parle de Diamond Green. Et Diamond Green a sailli 68 juments cette année. Des juments de plats mais également des juments d'obstacles puisque Diamond Green commence à sortir en obstacle également. Voilà à nouveau Mathieu Daguisan-Garros. Qui nous présente justement ce lot numéro 266. C'est un fils de Diamond Green comme la vie est bien faite, on en a parlé il y a quelques instants. Voilà Tony Baudouin à Radio Gnay. L'hôte de Pénis Picnic. C'est Frédéric Daguisan-Garros qui est à la tête du cheval. Du fils donc de Diamond Green. Et Diamond Green est représenté pour la première fois. Le voici Frédéric. Diamond Green est représenté pour la première fois par un de ses produits à la vente d'août. Très beau poulain. Le frère Vinchot est gagnant de Listed. Il participait il y a quelques jours au grand handicap de Deauville. Entraîné par François Rauvinchot. Élevé également par Mathieu Daguisan-Garros pour la casacque de Califat d'Asmall. Boubtaïj. Issu de la première génération charmante également. Qu'est-ce que je disais ? Du coup j'ai été troublé. Boubtaïj. Voilà. Issu de la première génération née et élevée au Hara de l'hôtellerie chez Jean-Pierre et Guillaume Garçon. François Rauvinchot qui achète le frère de Vinchot qui est déjà chez lui à l'entraînement. Vinchot est né le 2 avril par Roduchos et Niotika. Là aussi belle vente pour un fils de Damon Green qui je vous rappelle fait la monte à seulement 3000 euros la Saï. C'est Atticus, la meilleure soeur de Atticus de Miss Lago. Camp Pédigré ici. Roduchos. Poulich. Avec le coffre ici qui tombe bien, qui a du cadre. Attica, Atticus, quel grand pédigré. On dépite à combien ici ? Merci à tous. 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 ici, 10 000, 10 000, 10 000. 10 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000. C'est parti. Et oui je suis de retour, je ne parle pas trop fort comme d'habitude, j'ai encore mis le micro à fond la caisse, ça c'est pour Loïc quand il arrive, avec cette superbe splendide chemise qui a déjà fait un carton sur Facebook, Loïc Stécher. Trêve de plaisanterie, c'est trop d'honneur, je sais que je le mérite. Alors, avec cette chaleur, j'ai la tech qui tourne. Avec cette physique, j'ai la tech qui tourne aussi. Bon, les frères Vertémer, qui comme hier ont soutenu Intello, hier ils ont acheté un lot, un fils d'Intello, et là aujourd'hui 300 000 euros pour ce fils d'Intello, ici à l'aide forien. Dans deux numéros, une nouvelle fille d'Intello, avec une bonne origine allemande, parce que les Vertémer vont revenir. Ça sera facile à voir parce qu'en fait les frères Vertémer ne font pas forcément, ils sont discrets par nature, mais quand ils viennent acheter, ils viennent eux-mêmes s'asseoir autour du ring. Et après, ils partent. Donc en gros, quand ils rentrent dans le ring, c'est pas pour faire du tourisme. Intello, donc, qui fait la montoire à Ducanet pour la somme de 25 000 euros. Produit des cannes d'argent ici, le 268. Présenté par l'écurie des monceaux, qui, une nouvelle fois, occupe la première place, et assez largement d'ailleurs, en tant que vendeur. Vendeur de quasiment tous les top price, pour être clair. C'est une nièce de Chala. Alors Chala, une actualité sur Chala ? Absolument, Chala, qui, tout comme Hecto, va entrer au Hara, en ripos. Donc le manager de l'écurie des monceaux. Chala et Hecto vont rentrer, tous les deux étalons, l'an prochain, au Hara du Bourghto. La valse, les étalons. Et oui. Donc une information, effectivement, en tout cas pour Hecto, qui nous a été confirmé par Sylvain Vidal, ce matin. Vous avez pu voir ça dans l'article. Hecto va rentrer au Hara du Bourghto. Hecto appartient en copropriété. À Al-Shakab et à Gérard Augustin-Normand. Mais il était prévu dans le contrat, lorsque Al-Shakab a acheté la moitié du cheval, que Hecto puisse, après, poursuivre sa carrière d'étalon au Hara de Bourghto. En ce qui concerne notre ami Al-Manzor, qui a fait sensation hier, eh bien il est plus que probable que le chemin de son avenir se dirige vers le Hara de la Covinière, où il pourrait devenir étalon. Il va devenir voisin de boxe ainsi de Le Havre, lui aussi vainqueur du jockey club. Une histoire qui, espérons-le, pour le Hara de la Covinière, va se répéter, quand on sait ce qui s'est passé ensuite, pour le Havre. Et donc Shala, qui lui va venir au Hara de Bourghto. Il propose un profil assez comparable à celui de The WoW Signal, en fait. Deux ans, très précoce. Gagnon du Morny. Gagnon du Morny. Shala, entraîné par John Gosden. Gagnon du Middell Park Stage. Je rappelle un petit peu le profil de Dark Angel aussi. Dark Angel, ça, c'est Guteyphon aussi. Guteyphon qui portait également la Kazak Al-Shakam. Qui lui aussi avait gagné groupe 1 à l'âge de 2 ans. Ah ben là, ça, c'est la sonnette là. La sonnette qui nous signifie que le cheval vient d'atteindre les 100 000 euros. Va-t-il dépasser les 100 000 euros ? Caine d'argent, Mister Grillet. Mister Grillet, le paire de Finskabo. 1 15, 115 000 euros. Alors, qui, Loïc, met les enchères ? Pour l'instant, c'est le restaurant qui a eu de l'enchère à 115 000 euros. M. Bernard est prêt à taper du marteau sur la table. 120 000 euros. Qui a acheté, qui a acheté, qui a acheté ? On sait ce qu'on aimerait bien savoir. Qu'est-ce que ça dit, Loïc ? Dans la salle. Guylain Bozo, Méridion Internationale. Eh oui, Guylain Bozo. Et oui, c'est entré en fanfare de... D'une fille d'un tello. Voilà, alors, une fille d'un tello et de pagoua. Une souche allemande, la mère Zamindar. Elle est soeur de Pahita, elle est soeur de Puntilla. Pahita, c'était très très bien, gagnante du critérium de Saint-Cloud. Et je vois, Loïc Stécher, je vois un petit monsieur qui s'appelle Manfred Hoffer. Et Manfred Hoffer, c'est le frère de Mario Hoffer. Et je vois qu'il vient de prendre son téléphone. Manfred Hoffer, c'est un ancien Joquet. Il est un peu fou, hein. Il est tout fou, tout fou, tout fou, tout fou de Manfred Hoffer. Et il vient de prendre son téléphone et il vient de mettre une enchère. C'est un allemand, donc il surveille avec le plus grand intérêt, c'est de souche allemande. Je vais vérifier s'il continue d'en mettre. Alors, sachez que Pierre-Yves Bureau est dans la salle, mais les frères Vertémer n'y sont pas. Présenté donc toujours par l'écurie des monceaux, qui non seulement vend les chevaux les plus chers, mais en plus c'est eux qui en vendent le plus grand nombre. Peitaille, il n'était pas entraîné par Mario Hoffer. Peitaille, il avait gagné le... Avant d'arriver chez le louche. Chez le louche, elle a été entraînée par Mario Hoffer, en effet, le frère de Manfred, qui fut lui-même un grand joquet, hein. Enfin, tout petit, de taille, mais grand joquet. 100 000, oh là, on est passé de 80 à 100 000. Alors, qui est en train de mettre les enchères ? Ah oui, là, je crois que c'est plié, là. L'adversaire a rendu les armes. Alors, 100 000 euros, nous allons adjuger. Ah, c'est Manfred ? C'est Manfred qui avait l'enchère à 100 000 euros et qui est battu pour l'instant. Oh, le pauvre Manfred ! On va essayer de vous le montrer. Alors Manfred Hofer, on vous en parle, on va essayer de vous le montrer. Ah, il est dans le reflet. Bon, ça ne s'arrête pas, en fait, cette enchère, dites-donc. À 80, on a cru que ça allait, et puis en fait, 125 000 euros, c'est pas fini. Ah, Manfred a remet une enchère. C'est Manfred qu'on a rien ? Ah, d'accord. Ah, je crois que c'est lui qui va avoir raison, hein. D'où cette expression nouvelle, avec du pognon, on a toujours raison. On a le bras long aussi. Voilà, voilà. Bon Dieu, je ne suis pas épaulé. Enfin, heureusement qu'avec Guinavena, on l'est. Ah, bah oui, là on est supporté, on est soutenu à la base par la nourriture. Voilà, Manfred. Manfred Hofer, ah bah voilà. Un agent à courtier qui avait fait un truc incroyable une fois. Ça fait quelques années qu'il n'est monté plus en course. Et puis, il avait managé, il avait présidé à l'achat d'un cheval qui a gagné le derby allemand. Et lui, il n'avait jamais gagné le derby allemand en tant que jockey. Et ce qu'il a fait, c'est qu'avec son costume et ses pompes de ville, juste après l'arrivée, le jockey est descendu, il est monté sur le cheval. Et il a dit, j'ai toujours rêvé de monter un gagnant de derby. Bah oui, mais non. C'est un peu trop. Il a dit, il a dit, il a dit 20 000 euros. je 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 Rien, c'est contre vous. À 35 000 euros l'enchère et là-bas, à 40 000. 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, vous êtes demain dans 40 000. À 40 000 euros le soleil. À 40 000 euros le soleil, ce n'est pas trop que vous. À 40 000 euros. À 40 000 euros pour le Fusil de Acceleration. À 40 000 euros, je vais laisser la sonnette, c'est votre enchère. À 40 000 euros, si vous entendez vous? À 40 000 euros, c'est la sonnette qui tire les enchères à gauche, là-bas. À 40 000 euros, bien vu. Une ésole est! Le numéro 271, présenté par Le Havre, à la rencontre, c'est une police pénée le 16 janvier par Le Havre. Chanty Bloodstock Agency, M. Gérard Larrieu. Le Havre, fille de Le Havre ici, la fille de Le Havre, c'est une sœur de Pleuven, Pleuven, gagnante pour deux cette année. Le voilà, Gérard, sur sa casquette. Qu'est-ce qu'est Ralph Laurence, ça ? Un t-shirt, un polo, Marlboro. Connaît les sigles. Une fille de Le Havre, avec une mère par Mutatir, Mutatir. La mère est une sœur de Pleuven, Pleuven qui a gagné cette année les Wise Dan Stakes. Wise Dan, c'était un super cheval. Multiple le rat de groupe 1, il y a quelques années, à peine. J'aperçois M. et Mme Sandor également, qui sont dans la scène, qui ne loupent, mais pas une vente et pas un lot. A chacune des vacations, ce sont eux les éleveurs de Trixia. Trixia qui a gagné bien le prix de l'Euret. 140 000 euros. En 3 secondes, on est passé de 100 000 à 140 000 euros. C'est Sylvain Vidal qui est battu pour l'instant. Sylvain Vidal est battu. Et par qui ? Alors je cherche par Carlos Lerner qui est au téléphone. Et les deux adversaires, Sylvain Vidal s'est retourné et a vu directement Carlos qui était à 2 mètres derrière lui. Puis il est parti. Monsieur au fond du passage, donc c'est le devis qui s'adresse à Sylvain Vidal. Le numéro 272 présenté par le Haral du lieu des champs. C'est un malbé né le 17 janvier par planteur et par région. Une pouliche qui a été présentée par le Haral du cadran pour le compte de Jean de Chef Fontaine. Jean de Chef Fontaine, c'est l'éleveur de Pleuven et de Pleibadjoa, cette pouliche. Un éleveur qui place ses juments au Haral de Molper dans la Sarthe. Les premiers produits de planteurs qui passent actuellement sur le ring. C'est Richard Poel qui nous présente ce poulain né très tôt dans la saison, le 17 janvier. La mère est une fille de Théophile, elle n'est pas gagnante, c'est son premier produit. La couruie à l'étranger tout d'abord, elle a débuté sa carrière à l'étranger. La mère de solo numéro 272, en Angleterre tout simplement. Par la suite, elle a été importée en France, elle a été entraînée par Francis Graffard. Le numéro 273, présenté par Laura de Grand-Camp, c'est un Malmé né le 7 février par Damir Sim et Pastiche. C'est Matt Coleman qui va signer le bon. Le champion Street Cry, et c'est surtout un petit-fils de Nadia, la famille de Signs of Blessing, gagnant du prix Maurice Leguette cette année. C'est peut-être qu'on va racheter malheureusement à ce prix-là. Sachez que Parisienne Princess a pris un mâle de cannes d'argent cette année. Le champion Street Cry, allons-y. 20 000 euros pour députés bas. 20 000 euros. 20 000 euros, gulinger de 20 000. 20 000 euros, 10 000 euros. À 10 000 euros, c'est près 20 000. 20 000 euros, 20 000 euros, 30 000, 40 000. 40 000 euros, 40 000. À 40 000 euros, c'est votre enchère. Maintenant, Marie, 40 000. À 40 000 euros, D'Aversy, Mabonpoulin, c'est à 40 000. À 40 000 euros, 50 000. 50 000 euros, 50 000. À 50 000 euros, 60 000. 60 000 euros, maintenant, l'enchère est par Dominique, à 60 000. À 60 000 euros, c'est contre vous, Marie, et pas vous, Solène. À 60 000 euros, à 60 000 euros, 60 000. À 60 000 euros, à 60 000 euros, l'office de Dabir Simici. Regardez, premier produit, issu d'une fille de Nadia. 70 000. Contre vous, Dominique. 70 000, c'est à gauche. À 70 000 euros, à 70 000 euros, maintenant, c'est Solène qui tient l'enchère. À 70 000 euros, un bon poulain, la famille de Signs of Blessing. 70 000 euros, pas d'erreur. À 70 000 euros, l'enchère, on va sur 70 000. À 70 000 euros, à 70 000 euros, 80 000. Pas Solène. 80 000 euros, c'est Camille l'enchère. À 80 000 euros, mettez 90 000. À 80 000 euros, à 80 000 euros, la famille de Signs of Blessing, monsieur. 85 000. Mettez 90, Camille, c'est contre vous. À 85 000 euros, à 85 000 euros, Dabir Sim. Les premières lignes de Dabir Simici, c'est à 85 000. À 85 000 euros, à 85 000 euros, fini, Camille. À 85 000 euros, fini. 90 000. Mettez 100, monsieur. À 90 000 euros, mettez 100. À 90 000 euros, arrondissez. À 90 000 euros, la famille de Signs of Blessing. Le tout beau Signs of Blessing. Et dire qu'il suffirait de mettre 100. Vous connaissez bien la famille. À 90 000 euros. À 90 000 euros. À 90 000 euros, 95 000. 95 000 euros actuellement. Pas Camille, ni Solène. J'ai 95 000 euros à gauche. À 95 000 euros, mettez 100. 100 000. Voilà, 100 000, c'est fait. 100 000 euros. À 100 000 euros, c'est mon mari. Et maintenant, c'est contre Marie, c'est Camille Enchère. À 100 000 euros, toutes les autres, 100 000. À 100 000 euros. À 100 000 euros, et monsieur en face, je ne vous entends plus. À 100 000 euros. Le lot 273, présenté par Laura de Grand-Camp. Première production de Dabir Sim. Et ça part très fort pour Dabir Sim. À 105, 110 000 euros désormais. Dabir Sim est pastiche la mère par Street Cry. La mère étant une fille de Nadia, lauréate du prix de Saint-Alary. Sous le casac de Feuchek Maktoum Al Maktoum, si je ne m'abuse. À moins que c'était âme d'âme, mais je le dis de mémoire. Et c'est donc la famille de Signs of Blessing. Plus Camille, c'est Marie-Lanchière. À 115 000 euros, pas d'erreur. À 115 000 euros, vous êtes encore trois. À 115 000 euros. À 115 000 euros, fini Solène. Pas de regret, Camille. À 115 000 euros, le marteau se lève. Pas de regret, messieurs, c'est sûr. À 115 000 euros, c'est Marie. À 115 000 euros, fini. À 115 000 euros. Ouh ! N'attendez pas le dernier moment. Un bon poulain ici. 120 000 euros. Ouh, c'était sous le marteau, là. Enfin, pas tout à fait, parce que Ludovic n'avait pas encore dit on est juge, mais Bernard était prêt à faire ton. Coupé le marteau. En attendant, on a gagné 15 000 euros. 125 000, 10 000 euros. 125 000 euros. Que dit-on, Camille ? 125 000 euros, n'attendez pas le dernier moment, monsieur. À 125 000 euros. À 125 000 euros, c'est fini cette fois. À 125 000 euros, et le marteau se lève. Marie-Lanchière. À 125 000 euros. On a dit. Marie, votre enchère. 125 000 euros. Merci. Le numéro 274, présenté par le hara de Clairefond. Voilà, première production de Dabier Zim. 125 000 euros. Dabier Zim a commencé sa carrière d'étalon en Allemagne, qui a fait une saison, si je ne m'abuse, ou deux, et qui est revenu étalon en France, là où il était né. Il est né en Bretagne, et il fait la monte au hara de Grand-Camp. Sindar, lui, est arrivé en Anjou cette année, en 2016. 120 jument pour sa première saison. C'est tellement référent, hein, Sindar, le père de multiples gagnants. Le groupe 1, en plat, mais aussi en obstacle. Il fait la monte au hara du Lion. Donc, c'est un élève de la GACAN, tout comme Sioni, le père de cette Watayuna, présenté par le hara de Clairefontaine. Une pouliche née le 5 mars, avec une mère par l'Omitas. La mère est soeur de Proudinski, une Allemande, multiple gagnante de groupe, que ce soit en Allemagne, mais également aux Etats-Unis, où elle a poursuivi sa carrière. Elle était également placée de groupe 1 aux Etats-Unis. La famille de Proud Wings, gagnante des Falmouth Stays groupe 2, et du prix du Muguet. Elle n'a pas eu de chance, cette Proud Wings, parce que c'était une super pouliche allemande. Elle a gagné les Falmouth, alors que c'était un groupe 2. Aujourd'hui, elle serait gagnante de groupe 1. Et puis, elle a gagné le Jacques Le Marois. Le problème, c'est qu'elle a écrasé un peu tout le monde en passant sous le nez de tout le monde. Elle a un peu dérobé, changé de ligne il y a peu de temps avant l'arrivée. Elle a été carrément rétrogradée de la course. Alors, elle nous est présentée par l'aura de Clairefontaine. Marie-Laure Collet, qu'on félicite encore pour la naissance de son enfant il y a quelques mois. À 45 000 euros, fini. À 45 000 euros, 50 000. Nouvelle enchérisseur, 50 000, tout est à refaire. À 50 000 euros, c'est contre vous, Guillaume, à 50 000. À 50 000 euros, c'est Julie qui tient. À 50 000 euros, à 50 000 euros, et c'est plus vous, Guillaume. À 50 000 euros, c'est fini, Guillaume, c'est sûr. Cette fois, à 50 000 euros, Julie l'enchère en face. À 50 000 euros, dernière fois. À 50 000 euros, 52, 52, 5 Julie, j'ai 52 000 euros contre vous. À 52 000 euros, à 52 000 euros, c'est Grégoire. À 52 000 euros, 55 000, 55, 55, try 60, sir. I've got 55 against you now. I've got 55, cionifili. À 55 000 euros, à 55 000 euros, à 55 000 euros, et c'est Julie qui tient l'enchère. Yes. À 55 000 euros, 57, 57 000 euros, à 57 000 euros, et c'est contre vous, Julie, 57 000. À 57 000 euros, arrondissez, mettez 60. À 57 000 euros, l'enchère est par Grégoire, 60 000. Two, got 60 against you now, got 60 against you now, got 60 against you now. Thank you for your own. À 60 000 euros, maintenant, l'enchère est par Julie. À gauche, fini, Grégoire, merci de votre aide. À 60 000 euros, le marteau se lève. À 60 000 euros... On a dit. Julie, votre enchère, 60 000, merci. Le numéro 276. Et voilà, le marteau est tombé à 60 000 euros. Le numéro 276, présenté par l'écurie d'orge. Ça se passe en haut des tribunes. Il est un peu loin, je n'arrive pas à reconnaître qui c'est. Je ne pense pas que ce soit français, en tout cas. Désormais, on va passer au numéro 276, en l'absence du 275. C'est l'écurie d'orge qui nous propose cette fille de Nathaniel. Un jaune étalon, en deuxième génération ici. Un gagnant des Coral Eclipse Tex, Nathaniel, ainsi que du King George. Ici, c'est la famille de Port Lezza et Ponte Nuevo, et Ponte Treza et Ponte Alexandre. Alors, une famille très éclectique, va-t-on dire, puisque nous avons eu des sprinteuses pures, comme Port Lezza, gagnante du prix Maurice de Guest, sur l'hippodrome de Deauville, sur 1300 mètres. Ainsi que sa fille, Ponte Nuevo, gagnante du prix de Cabourg à 2 ans, 3e du Morandi. Donc là, pareil, vitesse, précocité. Mais également, on trouve sous la 2e mer, Ponte Treza, une excellente jument de tenue. Lauréat, toujours à Deauville, du prix Cargolet, sur 3000 mètres. Et à bon cheval d'obstacle, Ponte Alexandre, vainqueur de groupe 1, Outre-Manche. Et puis, le fameux Ponte Nichet, qui a été 3e de la poule d'essai des poulets sur 1600 mètres, et qui a persuadé sa carrière en Australie, où il a remporté notamment la Dumbin Cup, groupe 1. Voilà, beaucoup, beaucoup de bons chevaux dans cette souche, sur des disciplines les plus variées possibles. Intéressant, ce tarif quand même, 75 000, 80 000 euros maintenant, pour cette fille de Nathaniel. Née très tard, née le 23 mai. Avec une mère par le regretté American Post, et une grand-mère par un excellent cheval d'obstacle, Matao. Un étalon d'obstacle, lui-même n'était pas un cheval d'obstacle, mais c'est devenu un étalon d'obstacle. 100 000 euros, Ponte Vecchio, la mère. Qui n'a pas gagné, mais qui s'est placée de course assez intéressante des Médènes à Saint-Cloud. A déjà donné, Gia Guigion. A 110 000 euros, merci de votre aide. Placée de l'histoire de l'Ontrace, et en France, à 110 000 euros. 110 000 euros, M. Descrayons, merci M. Alexis Lanchère. M. Descrayons, donc c'est pour la Kazakh, Séroul. Alain Descrayons qui achète pour Jean-Claude Séroul, vainqueur de groupe hier, avec Trixia. Soldier Hollow, Soldier Hollow, top étalon ici. Le vainqueur du Luret, dans une arrivée extrêmement disputée. Alors, ah, Soldier Hollow, donc parlons d'Allemagne un petit peu. Soldier Hollow était un champion en Allemagne, gagnant du Grosseur Price. Grosseur d'Almar Price, deux fois. C'est devenu un peu le nouveau Sholokov, hein, Soldier Hollow. Gagné vainqueur de pair d'Ivanoe, Pastorius, Ars Nova, Waikey, enfin bon, voilà, depuis que... C'est un cheval qui est encore jeune, il a couru assez longtemps, il a quand même 16 ans, mais c'est vraiment un cheval solide, et en plus de ça, c'est le seul Soldier Hollow du catalogue. On retrouve la souche de Prodinsky, Prodwings, dont nous parlions il y a quelques instants, avec le numéro de 174, voilà, les trois numéros précédemment. Et ici, c'est un poulain qui est présent, une pouliche qui est présentée par le hara du Petit-Élié, souche allemande, avec un étalon allemand. On sait que le hara du Petit-Élié travaille avec des haras allemands depuis de longues années, et puis des haras suisses aussi. Pas très cher ce poulain, pourtant qu'il est assez épais, très épais même. A 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, pas d'erreur, dernière fois, à 20 000 euros, c'est Grégoire Lanchère, à 20 000 euros, c'est Dominique Lanchère, pas de regret Grégoire, à 20 000 euros, dernière fois, c'est sûr, à 20 000 euros fini, à 20 000 euros... On a du, 20 000, Dominique, votre enchère, merci. Je pense que c'est racheté, parce que c'est Antoinette Tamani qui va signer le bulletin. Antoinette Tamani, c'est la compagne de Patrick Chetville, l'homme du hara du Petit-Hellier. Et voilà, c'est Baud Bac, déception. Alors maintenant, on passe à Accélébration avec le numéro 278, l'élevage de Tourgéville, avec Private Romance, une fille d'Accélébration et Private Eye, qui était entraînée par Alex Pantal, Private Eye, cette fille d'American Post, et qui lui a fait gagner le prix des Sablonnets Listed à Nantes à l'âge de 2 ans. Très très bonne pouliche, cette Private Eye. Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle a produit ? Private Affair, un 3 ans par pour moi. Qui a gagné le prix Mississipian, qui est 4e du Ridgeway, donc il a échoué aux portes des Black Types, il est 4e de Listed. Mais bon, un choix de qualité, et nous avons ici le 3e produit. C'est d'aurait se vendre, ça, je pense. À 20 000 euros, 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 20 000 euros, 25 000, 25 000 euros, 25 000, à 25 000 euros, à 25 000 euros, Guillaume Lanchet, à 25 000, à 25 000 euros, 27 000 euros, et c'est contre vous, Guillaume, à 27 000, à 27 000 euros, 30 000, 30 000 euros, j'ai à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, à la meilleure gagnante de Listed à 2 ans, 30 000 euros, à 30 000 euros, pas d'erreur, à 30 000 euros, c'est contre vous, maintenant Grégoire, à 30 000, À 30 000 euros c'est Guillaume qui tient l'enchère, à 30 000, 35 000. À 35 000 euros c'est contre vous maintenant Guillaume, à 35 000 euros mettez 40, à 35 000 euros, à 35 000 euros c'est contre vous Guillaume et c'est encore 35 000 euros c'est Julie et nous vendons pas l'erreur. À 35 000 euros Julie tient l'enchère, 40 000. 40 000 euros, à 40 000 euros c'est contre vous Julie maintenant, à 40 000 euros, à 40 000 euros l'enchère est à gauche à 40 000, à 45 000 euros, à 45 000 euros, à 45 000 euros c'est contre vous Guillaume, à 45 000 euros mettez 50. à 45 000 euros, mettez 50, à 45 000 euros, à 45 000 euros, pas d'erreur, l'enchaire est en face, à 45 000 euros, rien à gauche, à 45 000 euros, dernière fois, à 45 000 euros, pas de regret, monsieur, à 50 000. Oui, Guillaume avait une enchaire, 50 000 euros pour le Excélébration, qui est parti moulement, mais qui monte, qui monte. À 55 000 euros, à 55 000 euros, mettez 60, à 55 000 euros, à 55 000 euros, sœur d'un mon cheval, ici, à 55 000, à 55 000 euros, pas d'erreur, c'est contre vous, Guillaume, dernière fois, à 55 000 euros, Julie l'enchaire, à 55 000 euros, on adjuge, 55 000, Julie, votre enchaire, merci. Le numéro 279, présenté par le Hara du Cadran, c'est... 55 000 euros, et c'est acheté par Mr. Jean-Claude Rouget, avec un pantalon... Saumon rosé, je dirais, aujourd'hui, il change beaucoup du pantalon poussin qu'il avait hier. N'hésitez, avant-hier, soyez avec nous jeudi, le lendemain de la fin des ventes, hop, on rattaque avec le grain des bas du syndicat des Alvaires, dont le thème, cette année, est l'avenir de la relation homme-cheval. Intéressant. Un thématique très à la mode, d'ailleurs, il faut en parler, de la relation homme-cheval, ce sera un élément essentiel pour l'avenir des courses, surtout des courses, d'ailleurs. Et il y a une assemblée générale, donc à partir de... ça commence 8h30, 9h, et puis donc il y a ce débat qui commence dans la foulée à 10h30 jusqu'à 9h. En direct sur France Cire TV. Le débat du syndicat des Alvaires. Et on espère que ça va flamber, parce que des fois, des fois c'est calme, et puis des fois ça s'engueule bien, c'est sympa ça, on aime bien. Le rat du cadran, donc, nous présente cette fille de Ifrage. Ifrage, le père du gagnant du prix Jacques Lamarrois de Imanche. Et cette Polish est la sœur de V2, excellente V2, très précoce V2, gagnante du prix du bois. Le premier groupe proposé sur le programme des deux ans en France, mais on l'a fait. Alors la mère qui a Atika, c'est vrai, cette fille de Polish précédente, qui est un étalon dont on peut discuter de la descendance, a eu six prodionnages de courir pour deux vainqueurs, donc c'est peu, c'est 1 sur 3. Mais parmi ces deux vainqueurs, il y a quand même une gagnante de groupe. Et puis il y a Ifrage, c'est un étalon qui donne des chevaux de cour, des chevaux durs, pas que des précoces, la preuve avec le vainqueur, Red Chester, du prix Jacques Lamarrois dimanche, ici même. Vous étiez deux, pas de regrets Julie, à 90 000 euros, c'est clair, à 90 000 euros... Ah, Jean-Michel Lefebvre... Le numéro 280 présenté par le Hara Détruant, c'est une Polish alzane née le 2 mars par Declaration of War et Quartz. Declaration of War, la fille de Declaration of War, les premiers, or l'in de Declaration of War. Ouais, 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 ouais... Alors, les premières yearlings, oui, de Declaration of War, un vainqueur du Dunemount International. Épreuve qui se dispute aujourd'hui, d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est courue, déjà. Ce sont les poudons de York, le fameux meeting estival de York. Et la mère Quartz a remporté le prix petit étoile à Saint-Cou si je ne m'abuse. C'est la famille de Daneskaya, Murano, Silverskaya. La mère est par Mutatir. Je dirais que le produit d'ailleurs est peut-être un peu plus produit, signé du grand-père Mutatir, que du père, déclaration de voir. A 45 000 euros, 50 000, 50 000 euros, 50 000. Déclaration de voir, en plus du Unmonte International, a gagné les Queen & Stakes sur l'épodrome d'Ascott pendant le meeting royal. Déclaration de voir, à 60 000 euros par vous et contre vous, Julie. A 70 000, 70 000 euros à 70 000. A 70 000 euros, votre enchère, Julie. A 70 000 euros, 80. A 80 000 euros, maintenant c'est Guillaume. A 80 000 euros, rien en face. 80 000 euros ici, la fille de déclaration de voir. A 80 000 euros, à 80 000 euros, c'est Guillaume qui dénancher, c'est contre vous, Julie. A 80 000 euros, que dit-on en face ? 80 000 euros, c'est Guillaume qui tient l'enchère. A 80 000 euros, 90 000. A 90 000 euros, mettez 100. A 90 000 euros, mettez 100. A 90 000 euros, c'est votre enchère, Guillaume. A 90 000. A 90 000 euros, rien en face. A 90 000 euros, c'est contre vous, Julie. A 90 000. A 90 000 euros, l'enchère est là. Pas en face, pas d'erreur. A 90 000 euros, dernière fois. A 100 000 euros, à 100 000 euros, c'est contre vous, Julie. A 100 000 euros, c'est Guillaume l'enchère. A 100 000 euros, à 100 000 euros, que dit-on... Ah, ça sonne fort, hein. Des fois, si vous êtes en pleine sieste... Si mes propos vous endorment, au moins, la cloche vous réveille. 100 000 euros, le marteau se lève. A 100 000 euros, on adjuge. 100 000, Guillaume, votre enchère, merci. Alors, qui a acheté à 100 000 euros, c'est de 280. Je pense que c'est vendu, quand même. Ça ne peut pas être acheté. Ah ben si, dis-donc. Elusive City, Elusive City. Ah ben si, c'est Nicolas de Chambure qui signe le bulletin. Donc, la Polish de Déclair H-Lawar est racheté. Nicolas de Vatrigan, qui est de Chambure, qui est le directeur, nouveau patron du RADT, enfin nouveau depuis 2-3 ans. Alors, il n'y a rien à un nouveau patron inspiré. Ça, c'est un peu par hasard, c'est parti. Mais bon, parce qu'il est arrivé, dès son arrivée, il a rentré un étalon qui ne semblait pas évident pour tout le monde, Wouton Bassett, qui est devenu le père, dès sa première génération de Almanzo, vainqueur du prix du Jockey Club, ainsi que du prix de Guillaume Dornano, ici, même sur cette piste. Yeah, la piste de Deauville. Deauville Prince, d'ailleurs, c'est le nom du frère de ce poulain par Elusive City. Et Deauville Prince, il était par Oli Roman Emperor. Il a gagné le Ripon Champion to your all trophy, Ripon Listed. Puis après, il a quand même terminé 4e des 2000 Guinées des Émirats Arabes Unis. Voilà, un bon cheval de course. Et comme vient de le dire Ludovic, c'est la famille de Mercal. En effet, Queen of Deauville, la mère, n'est une autre fille de Mercal. La fabuleuse championne de longue distance. Entraînée et montée par Maurice Boulan, qui a remarquablement produit Lady Deauville. Et puis, bien sûr, la championne japonaise Fabulous Lafouine, deuxième de la Japan Cup. Mais là, apparemment, ça ne va pas aller. Le numéro 282, présenté par Coulon Sconsimon, c'est Amal Bébrun et le 4 février par Reliable Man et Ken Ching. Reliable Man, les premiers Reliable Man, la mère par Streetcroy est gagnante. C'est la famille de Sundrop, de Northern Spurs, la famille de Sundrop. Alors, la première génération de Reliable Man. On continue de parler du Jockey Club, puisque Reliable Man est le vainqueur de l'édition 2011 de cette épreuve sous la férule de Alain de Royer-Dupré. La grand-mère Sundrop, une juve en japonaise, mais qui a couru en Angleterre à gagner les points, c'est ça, Elisabeth States. Et les deuxièmes des 1000 Guinées, la grand-mère. Quant à la mère Queen Ching, une fille de Streetcroy, c'est son premier produit, elle-même a gagné. Et pour une raison que j'ignore, les enchères plafonnent. Après, on n'est pas dans les chevaux, et puis en plus, nous, on n'a pas forcément, on ne peut pas étudier tous les dossiers vétérinaires. Vous savez que tous les chevaux, bien sûr, sont vêtés. Ils ont des dossiers vétérinaires très complets. Les clients potentiels peuvent les consulter. Il y a d'ailleurs le nouveau système partageable de repositorie, qui a été mis en place par Arcana cette année, et qui arrange beaucoup, beaucoup les acheteurs, mais surtout les vendeurs. Comme ça, ça limite un peu les dérangements aux chevaux, et le nombre incalculable de visites vétérinaires, qui peuvent rendre des chevaux un petit peu fous quand même. Notamment les scopes. À 40 000 euros, dernière fois, à 40 000 euros, le marteau se lève, à 40 000 euros fini, à 40 000 euros... On adjuge. 40 000, Marie, votre enchère, merci. Le numéro 283, présenté par l'Ora du lieu des champs, c'est un Malvenet le 19 mars par Siyuni, et questionne sa demi-sœur Clem Fandango compte une place en Grande-Bretagne depuis l'apparition du... Et c'est vendu. Enfin, c'est vendu. Le marteau est tombé à 40 000 euros. Siyuni, Siyuni, ici le fils de Siyuni, et c'est le frère de Clem Fandango. Ah, je suis confus, je... Placé des Queen Mary. Ah si, je vois la boîte, mais le personnage qui y a acheté, il est dans l'ombre, je n'arrive pas à le distinguer. Non, c'est vendu, parce que je vois un Adrillon de Coulon de Sainte-Sainte qui vient s'en approcher du monsieur, le féliciter avec un grand sourire. Donc effectivement, c'est bel et bien vendu pour le poulain issu de la première génération de Reli à Bonn. Alors maintenant, on va passer à Siyuni. Tiens, un poulain que vous avez vu en vidéo sur France Cire, issu du ras du lieu des champs. Oui, Clem Fandango, très très bien Clem Fandango. Troisième des Queen Mary Stakes, fille d'Elsam, engagée groupe cette semaine. C'est la sœur de cette Siyuni. Présenté par Richard Powell, du ras du lieu des champs. À 40 000 euros, c'est Julie. À 40 000 euros, l'enchère est par Julie. À 40 000 euros, 45 000. 50 000. Pas Grégoire. À 50 000 euros. À 50 000 euros, l'enchère est par Julie. À 50 000. 50 000 euros, 50 000. À 50 000 euros. À 50 000 euros, le collège est 50 000. À 50 000 euros. À 50 000 euros, pas Grégoire. À 50 000. À 50 000 euros, 50 000. 50 000, 50 000. À 50 000 euros, fini. À droite. À 50 000 euros, l'enchère est par Julie. Fini, messieurs, pas de regrets. D'un autre fois. À 50 000 euros, fini. À 50 000 euros, 52 000. 52, 52 à 52 000 euros c'est encore Julie à 52 000 euros c'est contre vous à 52 000 euros la soeur est engagée groupe cette semaine elle est déjà placée des Queen Mary la soeur excusez-moi c'est parti tout seul à 52 000 euros fini à 52 000 euros on adjuge M. Hubert Guy, 52 000 euros votre en chère Grégoire, merci le numéro 284 présenté par le Hara de la Louvière c'est une bonne journée M. Hubert Guy, 13 mars par Dutch Art et Rajas Tani BMS Bloodstock Dutch Art, la fille de Dutch Art mère Black Type la mère Rajas Tani placée de groupe à 2 ans et oui la fille de Dutch Art ici la famille du Centre Sicariat Tukuman va au Remix 20 000, 20 000, 20 000 euros 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 à 15 000 15 000 15 000 à 15 000 15 000 euros à la mère placée de groupe à 2 ans à 15 000 euros Guillaume Blanchet à 20 000 À 25 000 euros, Guillaume Lanchére et 25 000. 45 000, à 45 000 euros, à 45 000 euros, déjà de 45 000, 45 000 euros, c'est Guillaume Locher, à 45 000, à 45 000 euros, et pas Dominique, à 45 000 euros, à 45 000 euros, c'est Guillaume Locher, et pas Dominique, 45 000 euros, 50 000, 50 000 euros, à 50 000 euros, tout est à droite, à 50 000 euros, à 50 000 euros, et c'est contre vous, Guillaume, à 55 000, 55 000 euros, 55 000, à 55 000 euros, à 55 000 euros, 52 000 si vous voulez, à 52 000 euros, et pas au téléphone, à 52 000 euros, que dit-on, 55 000, à 55 000 euros, à 55 000 euros, toujours par vous, et contre vous, Guillaume. À 55 000 euros. À 55 000 euros, mettez 60. 60 000 euros. J'ai à droite à 60 000. À 60 000 euros, c'est contre vous, Guillaume. À 60 000 euros, contre vous, à gauche. Fini, Guillaume. À 60 000 euros, c'est Dominique qui tient l'enchère. Pas d'erreur. Dernière fois, dernière chance, 60 000. À 60 000 euros, le marteau se lève. À 60 000 euros, c'est Dominique qui tient l'enchère. Merci, Guillaume. À 60 000 euros. Fini. À 60 000 euros. On adjuge. M. Vattel, 60 000 euros, votre enchère. Dominique, merci. Le numéro 285, présenté par le Hara de la Louvière, c'est une pouliche bénée le 8 février par le Havre et Ransom de Rose. Mère gagnante par Oasis Dream, la mère et propre sœur de Rers, Ransom, placée de groupe 2. Bonne famille maternelle pour cette fille de le Havre. Une fille de le Havre perd tant de bonnes pouliches. Combien offre-t-on ? 30 000 pour débuter. Voulez-vous 30 000 ? La fille de le Havre, 30 000 pour débuter. La fille de le Havre, allons-y, mettez vos enchères. 30 000 euros, l'enchère. 30 000, 30 000, 20 000 pour débuter. 20 000, 20 000, 20 000 à gauche. L'enchère à 20 000. À 20 000 euros, 25 000. 25 000, 25 000. 25 000, la fille de le Havre à 25 000. À 25 000 qui courent en chère de 25 000. À 25 000 euros. À 25 000 euros, l'enchère sur la gauche à 25 000. À 25 000 euros, 30 000, 30 000, 30 000, Guillaume. 30 000, 30 000, la fille de le Havre à 30 000. À 30 000 euros, qui courent en chère de 30 000. À 30 000 euros, l'enchère. À 30 000 euros, qui courent en chère de 30 000. À 30 000 euros pour la fille de le Havre à 30 000. À 30 000 euros, l'enchère sur la gauche. 30 000, 40 000, 40 000, 40 000, 50 000, 50 000, 50 000. Dominique Lanchère à 50 000, qui courent en chère de 50 000. À 50 000, la fille de le Havre à 50 000. À 50 000 euros, à 50 000 euros, la fille de Le Havre, paire de classiques, paire de pouliches classiques, à 50 000 euros, à 50 000 euros, qui couvrent en chaise de 50 000 ? À 50 000, c'est bien vu. À 50 000, l'enchère par Dominique, à 50 000, fini Guillaume. À 50 000 euros, l'enchère. À 50 000 euros, qui couvrent en chaise de 50 000, on va l'adjuger. À 50 000 euros, à 50 000 euros, l'enchère. Rien au-dessus de 50 000. On peut être jugé. Votre enchère Dominique, à 50 000 euros, rien au-dessus de 50 000. Un juge. 50 000, Dominique. Le numéro 286, présenté par l'écurie des Monseaux, c'est une pouliche née le 2 mai par l'OPD Vega et Reality. Reality qui est une gagnante de l'Estud. Famille aussi de Malibus-Tessir, récente deuxième de groupe. Combien offre-t-on pour cette pouliche de l'OPD Vega ? Le père de Bellardo, le père de Gemayel. Combien offre-t-on ? 50 000, voulez-vous ? 50, 30, 30 000, 30 000, 30 000. La fille de l'OPD Vega, 30 000, 30 000, 20 000. 20 000 euros, qui offre 20 000 pour débuter. La fille de l'OPD Vega, 20 000 à 20 000, à 20 000 euros. À 20 000 euros, qui offre 20 000. À 20 000, à 20 000 euros, l'enchère. À 20 000, l'enchère par mois, 25 000, 25 000. Au restaurant, 25 000, 25 000, 25 000. À 25 000, 30 000, 30 000, 30 000. Plus le restaurant, l'enchère. À 30 000, à 30 000. Contre vous, au resto, à 30 000. À 30 000. À 30 000. 40 000, 40 000, 40 000. 40 000 contre vous, Guillaume, l'enchère. À 40 000, à 40 000. À 40 000. La fille de l'OPD Vega, le père de Gemayel. À 40 000 euros, l'enchère. À 40 000. À 40 000. Qui courent en chère de 40 000. Plus vous, Guillaume. À 40 000. À 40 000 euros. À 40 000 euros. Qui courent en chère de 40 000, 50 000. 50 000. 50 000. 50 000. Plus dans le restaurant, l'enchère. À 50 000. À 50 000. À 50 000. À 60 000. 60 000. 60 000. 60 000. Guillaume, contre vous. À 60 000. À 60 000. Une très bonne famille maternelle. La mère de la gagnante de l'Instead. À 60 000. La fille de l'OPD Vega. À 60 000. À 60 000 euros, l'enchère dans le restaurant. À 70 000. 70 000. 70 000. 70 000. Plus vous. À 70 000. Contre vous. Ingrid, à 70 000. À 70 000. À 70 000. À 70 000. 80 000. À 75 000. 75 000. Demandez à votre voix. 75 000. Plus vous, Guillaume. À 75 000. 75 000. Au restaurant, l'enchère. À 75 000. À 75 000. La fille de l'OPD Vega. À 75 000. À 75 000. À 75 000 euros, l'enchère. À 75 000. C'est bien vu. Fini, Guillaume. L'enchère. À 75 000. Enchère dans le restaurant. La fille de l'OPD Vega. Bonne famille maternelle. La mère gagnante de l'Instead. À 75 000 euros, l'enchère. C'est bien vu par le père de Gemayel. À 75 000. On va l'adjuger. À 75 000 euros. Rien au-dessus de 75 000. On peut l'adjuger. On l'adjuger. 75 000. Ingrid, restaurant. Le numéro 287. Présenté par la moitié consignment. C'est une police à les années le 23 mars. Par Siyuni et Richmond. À noter que cette police est vendue sans TVA. This Philly is sold without VEAT. La mère est gagnante. Et placée de l'Instead Race. Une fille de Siyuni. Famille de... Beaucoup de gagnants de groupe. Et de gagnantes de groupe 1. Comme France Valentine. With Anticipation. Et bien d'autres. Combien offre-t-on ? Bonne police à Siyuni. Allons-y. 50 000. 30 000. La police à Siyuni. Qui offre 30 000 pour débuter ? Mettez vos enchères. On va y revenir. 30 000. Oui. 30 000. L'enchère à 30 000. Marie, l'enchère à 30 000. À 30 000. Qui couvre enchère de 30 000 ? À 30 000 euros. À 30 000 euros. Qui couvre enchère de 30 000 ? Pour la fille de Siyuni à 30 000. À 30 000. À 30 000 euros. À 30 000 euros. Je vous sens tous en attente. Allons-y. Mettez vos enchères. 30 000. La fille de Siyuni à 30 000. À 30 000 euros. L'enchère par Marie à 30 000. À 30 000 euros. À 30 000 euros. Qui couvre enchère de 30 000 ? à 30 000 euros, allons-y, à 30 000 euros l'enchaire, à 30 000 euros, à 30 000 euros l'enchaire, c'est bien vu, à 30 000 euros qui couvrent enchaîne de 30 000 pour la fille de Sionie, à 30 000, à 30 000 euros, enchaire par Marie, 35, 35 000, c'est Julie, à 35 000, 35 000 Marie contre vous, à 35 000, à 37 000 si vous voulez, 37 000 Julie contre vous, à 37 000, à 37 000 qui couvrent enchaîne de 37 000, 40 000, 40 000 Julie, à 40 000, à 40 000 l'enchaire, à 40 000, à 40 000 qui couvrent enchaîne de 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros qui courent en charge de 40 000, à 40 000 euros l'enchaire pour la fille de Siouni, c'est Julie Lanchère, pas vous Marie, à 40 000 euros l'enchaire, à 40 000 c'est bien vu, à 40 000, c'est 42, 42, 42 000, Julie toujours à 42 000, à 42 000, à 42 000, fille de Siouni est d'une mère gagnante placée de liste, 45, 45 000, Julie maintenant, à 45 000, à 45 000 qui courent en charge de 40, 50, 50 000, 50 000, 50 000, toujours Julie, à 50 000, 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 qui courent en charge de 50 000, à 50 000, la fille de Siouni, à 50 000, à 50 000, à 50 000 euros l'enchaire, à 50 000 euros c'est bien vu, à 50 000, la fille de Siouni, à 50 000, vous laissez, 5, 5, 55, 55 000, 55 000, toujours Julie, 60, 60 qui est-ce, à 60 000, 60 000, à 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 60 000, 65 000, 65 000, plus vous Camille Lanchère, à 65 000, à 110 000, à 70 000, à 70 000, toujours Julie, à 70 000, à 70 000, Camille contre vous, à 115 000, 75 000, 75 000, Julie contre vous, à 75 000, Camille Lanchère, à 75 000, à 75 000, à 75 000 euros, contre vous Julie, à 75 000, contre cette pouliche de Siouni, une bonne pouliche, à 75 000, à 75 000, c'est Camille qui tient l'enchaire, pas vous Marie, ni Julie, à 75 000, et on va la juger, à 75 000, c'est bien vu, pas de regret, en face, vous laissez partir, cette fille de Siouni, bien vu, pas de regret, on peut être jugé, moins de juger, 75 000, Camille. Le numéro 288, présenté par le Hara de Montaigu, c'est une pouliche baine et le 3 mars, par Ken Darjean et Régina Mundi. La fille de Ken Darjean, issue d'une mère par Monjeu, une mère placée de Listed, combien offre-t-on pour la fille de Ken Darjean, issue d'une mère par Monjeu ? 30 000 ? 30 000 euros, voulez-vous ? 30 000, 30 000, qui offre 30 000 ? La fille de Ken Darjean, la mère par Monjeu, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, allons-y, mettez vos enchères. 20 000 euros, 20 000 euros, qui offre 20 000 ? 20 000 ? La fille de Ken Darjean, la mère par Monjeu, à 20 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, qui offre 20 000 ? À 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, qui offre 20 000 pour débuter ? Oui, 20 000, Grégoire, 25 000, Guillaume, 25 000, plus vous Grégoire déjà, à 25 000, c'est Guillaume, à 25 000, qui est courant de 25 000 ? À 25 000 euros, à 25 000 euros, qui est courant de 25 000 ? À 25 000 ? À 25 000, 30 000, 30 000, 30 000, plus là. À 30 000, qui est courant de 30 000 ? À 35 000, 35 000, 35 000, à 35 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, qui coût 95, 45 000 ? À 45 000, 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 à 45 000 euros, à 45 000 euros, qui compte en cher de 45 000, à 45 000, à 45 000 euros, à 45 000 euros, c'est 50 000, 50 000 Camille, 55 Grégoire, plus vous Camille, déjà, à 55 000, 60 000, 60 000, plus là-bas, à 60 000, à 60 000, la fille de quaine d'argent, la mère par mon jeu, pardon, on était à 55, alors 57, 57 000, plus vous Grégoire, à 57 000, à 57 000, 60, 60 000, 60 000, 65, 65 000, 65 000, Grégoire, contre vous, à 65, à 65, 10, voulez-vous, à 65, c'est à droite, la fille de quaine d'argent, la mère par mon jeu, à 65 000, l'enchaire, à 65 000, c'est bien vu, pardon, gré en face, on va la juger, vous la perdez, une fille de 70 000, 70 000, 70 000, 70 000, plus vous, à 70 000, à 70 000, à 70 000, à 70 000, fini l'enchère, à 70 000, à 70 000, à 70 000, l'enchère est en face, il est parti à droite, et rien à gauche, à 70 000, à 70 000, et on va la juger, par le Grénaud, enchère en face, par Grégoire, on la juge, 70 000, Grégoire. Le numéro 289, présenté par l'élevage de Tourgeville, c'est une poulie jubaine, est le 1er février, par Camelot, terreine des plages, à noter qu'elle est vendue sans TVA, à hauteur de 50%, 50% of this fillet is sold without deity, à noter également que c'est la famille de Portage, qui s'est placée deuxième du Melsteig Group 3, depuis l'apparition. Fille de Camelot, la mère par Dana Hill, danseur, la mère et la soeur de Portage, récient deuxième d'un groupe 3, de la famille de Relink, gagnante de l'Art de Triomphe, de Linda Zlade, gagnante du Criterium de Saint-Cloud. Très bonne famille maternelle, donc pour cette fille de Camelot, la mère par Dana Hill, danseur. 30 000, qui offre 30 000, 30 000 euros, 30 000, oui, 30 000 à gauche, Lanchère à 30 000, à 30 000, Guillaume Lanchère à 30 000, à 30 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000 contre vous Guillaume Lanchère, c'est Grégoire, 50 000, 50 000, 50 000, à 50 000, à 50 000, à 50 000, la fille de Camelot à 50 000, À 50 000 qui est courant en chère de 50 000, à 50 000, 60 000, 60 000, Guillaume, toujours à 60 000, à 60 000, à 60 000 qui est courant en chère de 60 000, l'enchère est sur la gauche à 60 000 euros, à 60 000, à 60 000 euros l'enchère, à 60 000 euros, à 60 000 euros, à 60 000 euros la fille de Camelot à 60 000, à 60 000 euros l'enchère est sur la gauche à 60 000 par Guillaume, à 60 000 qui est courant en chère, à 60 000, à 60 000 euros l'enchère, à 60 000, à 60 000, oui, 70 000, 70 000, 70 000, Guillaume, contre vous ? 80 000 au restaurant. À 80 000, Jean-Jacques. À 80 000, plus vous Camille. À 80 000, à 80 000. 90 000, 90 000, Jean-Jacques contre vous ? À 90 000, la fille de Camelot. À 90 000, à 90 000. À 90 000, 100 000 au resto. À 100 000, à 100 000. 110 000, 110 000. C'est Julie maintenant. À 110 000, à 110 000. Plus vous Camille, à 110 000. Et pas vous, Jean-Jacques, non plus ? À 110 000, à 110 000. À 110 000, la fille de Camelot. à 110 000, à 110 000 euros, pardon, 112, 112, c'est précis, plus vous Julie, 115 alors, 115, allô, 115 000 plus au restaurant, 120, Julie, 120 000, l'enchère au restaurant à 120 000, à 120 000 la file Kamelat à 120 000, 125, 5, l'écho, 130, 5, juste 5, 130 000 le restaurant à 120 000, il propose ici sa première génération de yearling, 150 000, try 150 000, à 140 000, l'enchère est dans le restaurant, vous la perdez, you lose, à 140 000, à 140 000, à 140 000, une bonne pouliche de Kamelat à 140 000, à 140 000, on va la juger, c'est fini Julie, oui, 150, 160, 1, c'est voté, à 160 000, l'enchère dans le restaurant, à 160 000, le Genshuser, à 160 000, vous la perdez, c'est bien vu, pas de regret, non, fini, à 160 000 euros, on peut être jugé, on la juge, Jean-Jacques, 160 000. Le numéro 290 présenté par Loire à Détruan, c'est un malgré né le 27 janvier par Ken d'Argent et Rêverie Solitaire. C'est au restaurant qu'on a fait tomber le marteau, à 160 000 euros pour le deuxième euro de 289. Maintenant le 290, un fils de Ken d'Argent et Rêverie Solitaire, présenté par le Rêverie Solitaire. Donc ta mère a gagné de liste à Lyon, le prix René Bédel. Royal Solitaire, deuxième de groupe 1 en Allemagne depuis l'apparution. Et elle a déjà produit Royal Solitaire. Qu'est-ce que Queen's Trust, récent deuxième des Nassau-Stex, famille aussi de Mémas, gagnant de 2 groupes 2 depuis l'apparution du catalogue. Une superbe souche, celle de Luzo, Niddle Gunn, Warsan. Une famille en pleine forme pour ce fils de Ken d'Argent, la mère placée de groupe, combien offre-t-on ? 50 000 voulez-vous ? 50 000, qui offre 50 000 ? 50 000 ? 30 000 ? 30 000 ? 30 000 ? 30 000 ? 30 000 ? Le fils de Ken d'Argent, une famille en pleine vie. 30 000 ? Qui couvre l'enchère de 30 000 ? Alors, une vieille souche très solide, celle donc de Luzo, Warsan, Niddle Gunn, celle aussi de l'avenir certain, une vraie famille solide et très vivante. Puisque nous avons une récente deuxième des Nassau-Stex également, dans ce pédigré. 50 000, Tony tient l'enchère. 50 000 euros, plus vous les filles, à 50 000. Royal Solitaire qui défend la kazakh de Gajstuta Merland, qui hurling. Donc je suis Loïc, à 50 000 euros, à 50 000 euros et 60 000, 60 000. Grégoire, vous avez une enchère au fond, à droite, à 60 000, regardez bien, 70 000, 80 000, Solène, 80 000, plus vous Guillaume, 90 000, 90 000, plus en face, à 90 000, à 90 000, qui couvre l'enchère de 90 000, à 90 000, à 90 000, à 90 000, à 90 000, qui couvre l'enchère de 90 000, à 90 000, plus en face, à 90 000, c'est Tony, à 90 000. Pas en face, au fond, à 90 000, pour le mal de quaine d'argent, d'une très bonne famille maternelle, à 90 000, à 90 000, qui couvre l'enchère de 90 000, à 90 000, à 100 000, 100 000, 100 000, Tony, toujours à 100 000, à 100 000, à 100 000. Et là, j'ai l'impression que c'est de nouveau au monde Fred Hofer, qui a acheté tout à l'heure le neveu de Païta à 130 000 euros, qui est de nouveau intéressé par cette souche. 120 000, 130 000, à 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 130 000, toujours à droite l'enchère, 140 ou 135 si vous voulez. 135 000, yes, 135 000. C'est bien ça, c'est Manfred Hofer, qui est juste à côté de son frère, derrière Mario. Regardez-les ! À 135 000, à 135 000, à 135 000, à 140 000, à 140 000, à 145 000, à 145 000. Ah bah là, c'est extraordinaire, je crois qu'ils sont l'un contre l'autre. C'est le même collimateur en plus, ils sont à 145 000, à 145 000, à 145 000. Not you. 150. Yes, 150. Five. Alors maintenant, c'est Mario Hofer, qui a repris la tête. Non, il est... Maybe just one more, yes, 155 000. Alors attendez, c'est Manfred qui en a remis une, il est contre son frère. 150, on est un peu en avance. On a le temps. 155 000. 160, 160. Voilà, Mario en met une. Manfred est battu, il en met une. Le duel des deux frères. J'argumente même pas, je sais que vous en avez envie, il suffit d'ajouter 5. 170. Voilà, Mario vient de mettre 170 000. 175. Yes. Oui. Yes. 175. Yes. Yes. Non. 175 000, c'est à droite. À 175 000, bien vu, pas de regret. À 175 000, vous ne voulez pas essayer 180. Vous êtes sûrs ? À 175 000. Dernière fois, dernière chance. Fini. On est juge. 175 000. Thank you, sir. Le numéro 284. Voilà, donc je crois que c'est Manfred. Le 27 février par Loman et Rex Regina. A noter que ce poulain est vendu 100 000. C'est bien lui. Manfred Hofer qui a remporté à 175 000 euros. C'est le gagnant de l'Eastern Race. Belle famille, c'est le Dalnaz, King Salsa, etc. C'est en chair face à son frère Mario. Tandis qu'on salue nos amis de l'Ancare. Animal Health pour la santé équine en l'Ancare. Les créateurs, les producteurs, les distributeurs des fameux produits ostéosins, gastricals, mais bien d'autres que je vous invite à découvrir sur le site internet d'ailleurs de l'Ancare. Avec une vidéo très intéressante de démonstration sur les produits. À 20 000, 20 000 à gauche, l'Ancare, Guillaume. À 20 000 euros, à 20 000 euros, qui couvrent en chair de 20 000. À 20 000 euros, l'Ancare. À 20 000 euros, à 20 000 euros, qui couvrent en chair de 25 000. 25 000, 25 000, Grégoire. À 25 000, 25 000, 25 000, plus vous Guillaume. À 25 000, à 25 000, le fils de Loman. À 25 000, à 25 000 avec la mère gagnante de l'Eastern Race. À 25 000 euros, à 25 000, à 25 000 euros, à 25 000 euros, qui couvrent en chair de 25 000. À 25 000, à 25 000 euros, à 25 000, 30 000, 30 000, 35 000, 35 000, 35 000, qui couvrent en chair de 35 000. À 35 000 euros, à 35 000 euros, qui couvrent en chair de 35 000. À 35 000, oui, 48 000, 38 000, 38 000, 38 000, qui couvrent en chair de 38 000. À 38 000, à 38 000, contre vous Grégoire. À 38 000, c'est Guillaume. À 38 000 euros, à 38 000 euros, qui couvrent en chair de 38 000. à 38.000 euros qui couvrent en chaise de 38.000 à 38.000 euros l'enchère par Guillaume Grégoire, mettez 40 fini, à 38.000 euros à 38.000 euros le fils de l'Oman à 38.000 à 38.000 euros c'est bien vu à 38.000 euros l'enchère à 38.000 euros qui couvrent en chaise de 38.000 on va la juger à 38.000 euros l'enchère par Guillaume à 38.000 pour le fils de l'Oman pas de regret nulle part à 38.000 on la juge 38.000 Guillaume le numéro 292 est présenté par Coulon's Consignment agent pour Team Ogdala il s'agit d'une femelle baine et le 11 mars par Lohmann et River Test la maire et le ministère de 7 vainqueurs dont Passing Lanz gagnant de groupe 2 vous avez dû entendre que j'ai demandé à Loïc Erstescher qui parle allemand d'aller interviewer Marmanfred Hofer ce qu'il va aller faire dans quelques minutes et nous allons tout savoir sur l'achat du 290 à 175.000 euros qui suit de quelques minutes un achat qu'il a fait il n'y a pas trop longtemps à 130.000 euros 25.000, 25.000, 25.000 plus vous Solène à 25.000 à 30.000, 30.000, 30.000, 30.000 Grégoire contre vous à 30.000 à 30.000 euros à 30.000 euros à 30.000 euros qui couvrent en chaise de 30.000 pour la fille de Lohmann à 35.000, 35.000 Tony, 35.000, 35.000 Solène 40.000, 40.000, 40.000 contre vous à 40.000 40.000, 45.000 voulez-vous à 40.000 à 40.000 la fille de Lohmann à 40.000 à 40.000 euros à 40.000 euros Solène Lanchère à 40.000 euros Lanchère à 40.000 euros qui couvrent en chaise de 40.000 à 40.000 45.000 45.000 45.000 47.000 42.000 42.000 42.000 Solène Lanchère à 42.000 à 42.000 à 42.000 à 42.000 qui couvrent en chaise de 42.000 à 42.000 euros la fille de Lohmann à 42.000 A 42 000 c'est bien vu, à 42 000 euros l'enchère c'est à 42 000 euros, pas de gré nulle part, on va l'adjuger, Tony c'est fini, à 42 000, Tony c'est fini, à 42 000 c'est bien vu, pas de gré non, on adjuge, 42 000 Solène. 42 000 euros pour le 293, alors maintenant le 293, ah tiens on va retrouver Intello, donc on a vu tout à l'heure que les frères Vertemère ont défendu Intello, hier un poulain à 365 000, aujourd'hui un poulain à 300 000, c'est le top prize d'ailleurs de cette journée. Et nous avons ici donc un mâle de Intello et Rock My Soul, origine allemande également, où on retrouve Turf Koenig, Tertullius, Touch of Land, qu'on a bien connu en France évidemment chez Pantal. Rock My Soul, une fille de Claudeville, née en Irlande, a gagné 2 listed, 3 listed, 4 listed en Allemagne. C'est également placé de groupe en France, elle a été 3ème du prix, allez France. 35 000, 35 000, 35 000, 35 000, 35 000, à 35 000, à 35 000, à 40, 45, Guillaume, plus vous Grégoire, à 45 000, à 45 000, toujours Guillaume, à 45 000, le fils d'Intello, à 45 000, à 45 000, à 45 000, à 45 000 euros. Voulanchère à 45 000, 50, 50, 50 000, 50 000 à 50 000, plus vous, à 55, 55 000, 55 000 contre vous. Alors, je ne vois pas les frères Vatémère autour de la scène. 60 000, 60 000 à 60 000 contre vous, Guillaume, 60 000, un bon poulain d'un télo à 60 000, vous le laissez partir, 10, 10, 10, 70 000, 70 000, 70 000, 70 000, Grégoire contre 80, 80 000, 80 000, 80 000, plus vous, Guillaume, à 80 000, à 80 000, Guillaume, contre vous, à 80 000, 80 000. 90 000, 90 000, 90 000, 90 000 contre vous, Grégoire, à 90 000, 90 000, c'est Guillaume, Lanchère, à 90 000, 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 à 100 000, 100 000, 100 000, Grégoire, Lanchère, à 100 000, à 100 000, à 100 000, à 110 000, 110 000, 110 000, à 110 000, plus vous, Grégoire, à 110 000, 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 à 120 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 000, à 100 000, à 120 000, à 120 000, à 120 000, à 100 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 000, à 125, Solène, 130, Guillaume, 130 000, 130 000, ni l'un ni l'autre en face, à 130 000, à 135, 140, Guillaume, 140 000, 140 000, mettez 150, à 140 000, l'enchéré par Guillaume, à 140 000, 150, 150 000, Grégoire, à 150 000, plus vous Guillaume, l'enchère à 150 000, et pas vous Solène non plus, à 150 000, un bon poulain d'Intello, à 150 000 euros, regardez-le, à 150 000, un bon poulain à 150 000, on va là juger, c'est Grégoire, pas vous Guillaume, à 160, 170, plus vous Guillaume à nouveau, à 170 000, à 170 000, contre vous Guillaume, 170 000, c'est Grégoire à nouveau, et pas vous Solène, à 170 000, pour ce bon poulain d'Intello, à 170 000, on va là juger, à 175 000, Grégoire, à 175 000, Grégoire, à 175 000, Grégoire, à 175 000, un télo, un télo de nouveau, à 180 000, 180 000, on y va partir. Alors évidemment, je suis très curieux de savoir, mais ils sont donc cachés dans le fond du couloir, qui est en train d'encherir sur le produit d'Intello présenté par Laura Dumézret, à 180 000, alors là, ce n'est pas Manfred Hofer, bien qu'il s'agisse d'une fiche allemande. On va là juger, votre enchère Grégoire, à 180 000, réveil, 5, Julie, 185 000, Julie l'enchère, à 185 000, Grégoire, c'était presque fait, demandez un petit effort, et ils vont peut-être là-bas, 190, Julie, only one bid. Alors, 190, 200 000, à 200 000 euros. Je rappelle que le top price de la journée est à 300 000 euros, mais à 200 000 euros, on arrive dans le top 3. C'est peut-être pas fini, effectivement, 205 000 euros. Un tout bon poulain d'Intello, à 200, 210 000. 15. 215 000. 2 20. Belle vente pour le rat du Méseret, un cheval qui appartient au rat de Saint-Laurent. Et parti, on va pouvoir adjuger à 215 000, enchère à droite, par Grégoire, fini, bien vu, on adjuge. 215 000, Grégoire. Ah, alors, qui a acheté ? Présenté par l'écurie des Monceaux. A 215 000, ce lot, est-ce qu'il va être dans mon champ de vision, je l'espère, pour que je vous donne l'info immédiatement, sinon, dans quelques minutes, vous pourrez retrouver les informations sur le site d'Arkana. Famille de Golden Steel, une bonne famille. Un Faisoac Chaparral, bonne famille maternelle, combien offre-t-on ? 30 000, voulez-vous 30 000 ? 30 000, allons-y ! 30 000 euros le Faisoac Chaparral à 30 000, 20 000, 20 000, 20 000. C'est Matt Coleman, donc l'anglais. 20 000, à 20 000 euros qui débutent à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, allons-y ! Allez, 20 000, 20 000, Solène, l'enchère à 20 000, à 20 000, à 20 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 20 000, Solène, plus vous ! À 25 000, à 25 000, à 25, 30, 30 000, 30 000, 30 000, Guillaume, plus vous, à 30 000, à 30 000, à 35, 35 000, 35 000, 35 000, Guillaume, contre vous, à 40, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, à 40 000, Solène l'enchère à 40 000. Et voilà, c'était un poulain qui était présenté par le hara du Méseret pour le conduire à Saint-Laurent, et le hara de Saint-Laurent, qui sait, c'est Elisabeth Fabre. À 50 000, à 50 000, à 50 000, Guillaume, contre vous, à 50 000, c'est Solène, à 50 000, 55, 55, à 55 000, 60, 60 000, 60 000, Guillaume, plus vous, à 60 000, 60 000. Voilà, maintenant, on revient avec l'écurie des Monceaux, qui nous propose un fils de Eric Chaparral et Rose Memory, la famille du Golden Steel, Béfuto. À 70 000, à 70 000, plus vous, Solène, à 70 000, à 70 000, 80 000, 80 000, 80 000, 80 000, plus à gauche, l'enchère, à 80 000, à 80 000, contre vous, Guillaume, l'enchère, à 80 000, à 80 000, à 80 000, à 80 000, c'est Solène 10, 90 000, 85 000, pardon. Il y a des ventes qui sont restées très très fortes. Alors, à Chaparral, à Chaparral est mort, mais il conserve une bonne cote commerciale. À 85 000, 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 à 85 000. Chaparral, c'est le frère de Magadan, à Chaparral, c'est le père de Magadan. Chaparral, c'est également le père de Caracta, qui devient lui aussi étalent en France. À 85 000, fini Solène, à 85 000, padre Gréguillaume, à 90 000, Grégoire, à 90 000, 90 000, try 100 000. Une jeune jument que c'est Rose Memory, voilà, 100 000. 100 000, 100 000, 100 000, Grégoire, à 100 000 euros, à 100 000 euros. Et j'attendais la cloche. À 110 000, à 110 000, à 110 000, à 110 000. C'est-à-dire qu'il a gagné le prix Noaï, et puis après, il est parti à Hong Kong, il a été renommé Chatter. À 120 000, à 115 si vous voulez, à 110 000 euros, à 110 000 euros, à 110 000 euros, c'est bien vu. À 110 000 euros, l'enchère pour le fils de Haï, Chaparral, à 110 000, vous le perdez tout au fond. À 110 000, on peut être jugé. À 110 000 euros, on a jugé. 110 000, Grégoire. Le numéro 295 est présenté par le Hara du 4 ans. Un poulain bainé en Irlande le 7 mai, assimilé au Nélevé en France. Il est par Master Craftsman et Russiana. Et notez que sa demi-sœur, Follow Me If You Can, s'est classée 3e du prix des Marrettes à Deauville pour ses débuts. Un bon poulain de Master Craftsman, la meilleure placée de l'Eastod, la grand-mère gagnante de groupe. L'a 2 ans, sa sœur, donc 3e du prix des Marrettes, elle est placée pour ses débuts, mais 3e des Marrettes... Voilà, le marteau est tombé à 110 000 euros. C'est pas rien, un beau poulain, fils de Master Craftsman. On dit qu'on remercie à tous nos followers sur Twitter et sur Facebook. Maintenant, on va passer au Ré du Cadran qui nous présente Master Craftsman. Le Ré du Cadran, c'est l'éleveur de... 20 000 euros pour débuter, allons-y. 20 000, le fait, oui, 20 000 à droite. Kéma. 20 000 euros pour débuter, mais 4e des Marrettes à 30 000. 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000 contre vous Tony. 30 000 à 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Couvre l'obligion de 20 000, 30 000 euros pour débuter. 30 000 euros pour débuter, à 30 000. Allons-y, 30 000 à 30 000 euros. Qui couche à 35 000, 35 000, 35 000, 35 000, 35 000. puis vous Tony, à 35 000, à 35 000, 40 000, 40 000, 40 000, à 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 40 000, puis vous 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, à 50 000, à 50 000, Tony contre vous, à 50 000, à 50 000, à 60 000, 60 000, 60 000, 60 000 contre vous, Solène, 70 000, 65 000, pardon, 65 000, à 65 000, 65 000, Tony. Alors très signé Master Krasman. Alors Raducadron qui a toujours, dès le départ, misé sur cet étalon, Master Krasman. Notamment par l'entremise de Malcolm Parrish Qui travaille avec Pierre Talvin C'est Julie A 70 000 Solène contre vous A 70 000 A 75 000 A 75 000 A 75 000 A 75 000 euros 80 000 Solène contre vous Fini Julie 80 000 A 80 000 Le fils de Master Krasman A 80 000 A 80 000 Qui est couvent en charge de 80 000 A 80 000 euros l'enchère A 80 000 l'enchère par Julie A 80 000 euros Qui est couvent en charge de 80 000 On va l'adjuger A 80 000 c'est bien vu Fini Tony A 80 000 euros Rien au-dessus de 80 000 Pour le fils de Master Krasman A 80 000 On peut être jugé On adjuge Julie 80 000 Le numéro 296 Est présenté par le Haradoméel 80 000 euros Pour le numéro 295 En Irlande Et à l'état simulé On est élevé en France Son père Maxios Sa mère Sabi Sabi Et 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 Fille de Maxios Gagnant de l'Isparan Et du Moulin de Longchamp Et premier 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 Jean-Claude Rouget Jean-Claude Rouget Qui réalise cet achat Tout ça ça sonne bien Et la fille de Maxios Ah tiens la première production de Maxios Ce fils de Monson Entraîné par Jonathan Pease Qui fait un champion Gagnant de l'Isparan Du Pouli de Moulin de Longchamp Très bon cheval de courbe Qui est venu sur l'âge de la mère Sabi Sabi Une fille d'Orpène C'est la souche de Torrestrella Scalambra Torrestrella Gagnant de la poule Dessai des poulisses Chez François Rau Voilà une magnifique famille Une magnifique famille maternelle Sabi Sabi a gagné A Clairefontaine Et nous propose ici son deuxième produit Sachant que le 2 ans Cropus par le Havre Est encore inédit Voilà Maxios Qui fait la monte en Allemagne A Gostudferhoff Si je ne m'abuse Il y a eu une association Entre Gostudferhoff Et les Nierkos Gostudferhoff C'est Andréas Jacobs Sur l'exploitation du cheval A 30 000 A 30 000 euros l'enchère A 30 000 euros A 30 000 euros Qui est courant en chère de 30 000 A 30 000 euros l'enchère A 30 000 euros C'est bien vu A 30 000 euros Qui est courant en chère de 30 000 A 30 000 euros C'est l'enchère de Guillaume A 30 000 euros A 30 000 euros Rien au-dessus de 30 000 A 30 000 euros l'enchère A 30 000 euros Qui est courant en chère de 30 000 A 30 000 euros l'enchère C'est bien vu Pardon le Grénon à 30 000 euros qui couvent en chine de 30 000. On va la juger à 30 000 euros seulement, c'est bien vu. Padre Grénon à 30 000, à 30 000 euros l'enchère, rien au sud, 30 000. On va la juger à 30 000 euros seulement, cette fille de Maxiose, la famille de Torres-Trella, à 30 000 euros, bien vu. Padre Grénon à 30 000, on la juge. Guillaume, 30 000. Le numéro 297. Bon, semi-échec tout de même pour cette fille de Maxiose, 30 000 euros. Je ne suis pas sûr qu'elle soit vendue, je suis même sûr qu'elle n'est pas vendue. Je suis même sûr qu'elle n'est pas vendue parce que c'est Uber Honoré qui va signer le bulletin de rachat à 30 000 euros. Uber Honoré, c'est le patron du Haradomel. Avec une mère qui a produit l'excellence Sagarrois. Alors maintenant, on va retrouver le hara de la Louvier. Non, le hara du Montaigu parce que le 297 est absent. Et on va se retrouver avec Manduro. Et une souche Lagardère, puisque la grand-mère c'est la matrone Saganeka, c'est-à-dire la mère de Saganeks. La grand-mère de Setschberg. La grand-mère de Sagawara. La mère de Saga City. Voilà, Saga Douyi, la mère, est par Dynamics. Donc là, on est vraiment tout près de la vérité. Et donc, une propre soeur de Saga Mix, gagnant le prix de l'arc de triomphe. Et talons fort décevant en vrai. Bien au contraire de son cousin Setschberg, qui s'illustre d'ailleurs dans toutes les disciplines, que ce soit le plat, le registre de la QPS ou l'obstacle en général. La mère, Saga Douyi, a déjà produit Saga Roi. Le gagnant, tout simplement, du derby du midi à Bordeaux cette année, un fils de King's Best. Voilà, donc c'est une souche plus que vivante. Le frère d'une jument qui a donné récemment le gagnant du derby du midi. A 22 000, 22 000, 22 000, 22, l'enchère à 22, 22, à 22, 5, 25 000, 25 000. Nous sommes maintenant à 25, à 25 000 €, à 25 000 €, à 25 000 €, à 25 000 €. L'abande du Reu, à 25, 28, 28 000, 28 000, maintenant j'ai à 28, 28 000 €. 28 000 €, 28 000, 28 30, 30 000, 30 000 €. Une mère qui produit une très belle famille à 30 000, à 30, à 30 000 €. À 32, 32 000, 32 000, j'ai maintenant à 32, 32 000, à 32 000 €. A 32 000 euros, j'ai maintenant à 32 000, suivons 32. A 32 000, l'enchaire à 32. A 32 000, dernière fois à 32 000. A 32 000, une toute belle famille, belle page ici, à 32 000, seulement 35, on y revient, 35 000. A 35 000, maintenant l'enchaire à 35. A 35 000, vous êtes à 35. A 35 000, dernière fois à 35. A 35 000, on va juger 35. 35, à 35 000 euros. A 35 000 euros, bien vu. A 35 000 euros, merci. A 35 000 euros, dernière fois à 35 000. C'est Grégoire l'enchaire à 35 000, maintenant j'ai à 35 000, on peut être jugé à 35, pas de regret ailleurs, merci. A 35 000, fini ailleurs. A 35 000, c'est Grégoire l'enchaire à 35 000 euros, fini, merci. Par vous, à 35 000, on la juge. 35 000, Grégoire, merci. Le numéro 299 est présenté par le... Je pensais que ça aurait fait un petit peu plus pour être honnête. Louis Chalzan naît le 15 de janvier par Master Craftsman et Saladine. Le marteau est tombé, ce n'est pas racheté. Fille de Master Craftsman, un très bon père de mère. Alors maintenant, on va passer au Hara des Sablonnets avec une fille de Master Craftsman. Ah tiens, c'est la nièce de Blue Canary qui fut le dernier vainqueur du prix du Jockey Club sur la distance de 2400 mètres. C'est la nièce aussi de Blue Xar, c'est la famille de Savoureuse Lady, Quest for Lady, Quest for Honor. Chackle Jack aussi, plus récemment. Chackle Jack, le vainqueur du prix de Thomas Brion et du prix de Jebel en début de saison. La 10 000, la 10 000, c'est pris. 10, 12, 12 000, l'euro, l'enchère à 12 000, il faut avancer à 12, à 12 000. À 12 000, qui m'appelle au-delà de 12, à 12 000, 12, à 12 000 euros, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 15, 15, 20, 20 000, 20 000, 20 000. Vous êtes Bernard à 20 000, 5, 25 000. À 25 000, maintenant j'ai à 25... Guillaume, à 25 000, Guillaume, l'enchère à 25, 25, à 25 000 euros, 25, vous êtes à 25, 25, 25, 25, j'avais 30 ici, 35, 35. Alors un Master Craftman qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas gris, n'est pas gris-roîné d'ailleurs. À 35 000, l'enchère 35, à 35 000, à 35 000 euros, 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 maintenant j'ai à 35, 35, 40, 40, 40,000. Dans la mer, et par Dallacani, Dallacani qui a encore sorti la gagnante de groupe avant-hier, entraîné par l'un d'oreille du pré, Golden, vous voyez, j'ai oublié son prénom, la fin de son nom d'ailleurs, mais ce n'était pas bien grave. Dallacani qui s'illustre une nouvelle fois, qui malheureusement, Dallacani est arrivé comme étalon à Rad-Bonneval cette année, mais malheureusement pour lui, eh bien, assez rapidement, dans le début de la saison, il n'a pas, il a dû cesser de saillir pour des raisons de santé. Et puis, en fin de saison, eh bien, les Hague et Kornstein ont dû se résoudre à annoncer l'arrêt définitif, la fin de sa carrière d'étalon. Et c'est pile à ce moment-là, évidemment, que Dallacani fait des gagnants en Syrie. Enfin, c'est toujours comme ça, de toute façon, les meilleurs qui partent en premier. Alors, 299 à 57 000, les frères de Talouet 3 sont... Le numéro 300 est présenté par le Harada Spel, un poulain Ben et le 20 février par Soyuz Inc. et Salamanza. Est-ce qu'ils sont satisfaits de la vente, je crois ? On va voir qui a porté l'enchaire gagnante. Un poulain avec de la substance. Ah ben non, ils l'ont racheté, dis-donc. Donc, j'ai dit une grosse bêtise, ils ne sont pas contents de la vente puisqu'ils l'ont racheté. Combien en frottons pour débuter tout bon poulain de Soyuz ? La pouliche... Ah ben tiens, 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 athlète de naissance, dès la semaine prochaine, nous allons prendre la direction de l'Irlande, de l'Angleterre plutôt, le nord de l'Angleterre, chez Robin Desbois, c'est-à-dire la ville de Toncaster, où se déroule la Premier Cell, et où on va voir pour la première fois d'ailleurs des poulains présentés par les Coulons, Coulons Consignment, directement présentés sous leur nom, et puis aussi des Tozina 3, je crois, et il y a deux produits appartenant au Harad et Monceau, qui l'ont confié à des Harad anglais pour les présenter à cette vente. Nous y serons, on va pouvoir vous faire suivre l'actualité de cette vente, avec ravissement. D'ailleurs, le Coulons nous présente le 300, pour l'instant on parle du 300. Sous les mains d'un fils de Soyoufink, avec une mère, on retrouve une mère par Dalakani, dont je viens de vous compter le destin brisé, il y a quelques minutes. 60, Solène, 60, à 60 000, Solène, à 60 000, vous êtes 65, à 65 000, à 65 000, votre enchère à 65, à 65 000, à 65 000, vous êtes maintenant à 65 000, bien vu, à 65 000, fini, à 65 000, 10, 70 000, 70 000, 70 000 par nous, à 70 000, à 70 000, à 70 000, votre enchère 15, 75 000... Ah bah ça marche pas comme... C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui, devant... Vous aurez bien sûr reconnu Dalakani, qui lorsqu'il avait gagné, il était gris, quand il a gagné l'arc de triomphe, mais assez rapidement, il avait complètement blanchi. Allez, le Soyoufink avec la mère par Dalakani, il est à 85, 90 000, 100 000, 95 d'abord, 100 des ASF, voilà, c'est ça. Présenté par le RAD Aspel, José Delmotte et sa fille. À 100 000 euros, merci, à 100 000, à 100 000 euros, bien vu, à 100 000, on peut être jugé à 100 000, à 100 000 euros, à 100 000 euros, pas de regret, à 100 000 euros, le Soyoufink à 100 000, dernière fois, 105, 105 000, 105 000, elle a dit 105, à 105 000, Solène, à 105 000, vous êtes, à 105 000, Solène, l'enchère à 105 000, on va être jugé à 105 000, pas de regret, te dis, à 105 000, le Soyoufink, à 110, on y revient, à 110 000, à 110 000, j'ai maintenant, à 110 000 euros, à 110 000 euros, et puis nous, Solène, à 110, j'ai à 110 000, à 110 000 euros, à 110 000 euros, l'enchère à 110 000, merci de votre aide, à 110 000, c'est par nous, Tony, à 110 000, dernière fois, à 110 000, et on va être jugé à 110, pas de regret, nulle part, à 110 000, à 110 000, on la juge, Tony, 110, merci. Le numéro 301 est présenté par Coulon's Consigne, 110 000, le marteau est tombé chez Tony, alors, je vois, et c'est Marc, oui, Marc-Anton Berggracht qui a acheté ce lot à 110 000 euros. Alors, maintenant, on va arriver à Rash Saman, bah oui, Rash Saman, c'est-à-dire un poulain gris, gris rouennais, comme à peu près 90% des produits de Rash Saman, épais, puissants, la mère est par Monjeu, ce qui nous propose un croisement intéressant entre Dynamics et Monjeu, c'est la famille maternelle, le Camelot sous la troisième mère, la première mère Salvation, une, donc, cette fille de Monjeu a gagné, elle a été une bonne jument, elle a gagné trois courses, 60 000 euros de gains, et elle a déjà donné Penjad, cette femelle âgée de trois ans aujourd'hui, une fille de Herstief Marchal, qui a été deuxième du prix des joueurs, sur les joueurs, celle l'an dernier, avant de terminer deuxième aussi, du De la Honte et du Criterium de Lyon, deux épreuves dotées de l'appel Listed également. Donc voilà, famille précoce, la mère a déjà produit une toute bonne pouliche, et voici donc un produit de Rash Saman, qui fut le rocodor l'année dernière, avec 219 saillis, il avait d'ailleurs largement battu le record du nombre de juments saillis dans une année, qui était détenu depuis longtemps, depuis 2008, par Romain Deschamps, avec 180 juments, et ce record a été battu cette année par un nouveau rocodor, et oui, ce n'est pas le hara de la Couvinière qui détenait le rocodor depuis 3 ou 4 ans, voire peut-être 4 ans, 5, 5 ans, qui recevra le rocodor cette année, C'est un étalon issu du même élevage que celui de Rash Saman, et dont la faille maternelle est issue du même élevage, puisque ce n'est pas le même que celui de Rash Saman, c'est-à-dire l'élevage de l'agacan avec une souche maternelle, il s'agit donc de Siyuny qui a sailli 222 juments, pendant ce temps-là, nous en sommes à 100 000 euros pour ce Rash Saman, magnifique produit, c'est vrai, qui associe donc le modèle et le pedigree, Et c'est Sylvain Vidal qui achète ce lot, ici à côté d'Alain Jatière, et c'est Sylvain Vidal qui soutenait sa demi-sœur Sweet Charity et gagnante à Compiègne. Le Havre, Artif Marchali qui continue son soutien, ici en l'occurrence, le soutien à son étalon, Rash Saman, Sylvain Vidal, qui nous a donc annoncé la probable, ce n'est pas encore fait à 100%, mais la probable venue d'Almanzor comme étalon, au Harada Covinière, lorsqu'il aura fini sa carrière de course, qu'il est en train d'accomplir merveilleusement bien, avec cette victoire dans le prix du jacquet club, suivi de cette confirmation époustouflante hier, dans le prix Guillaume Dornano. Désormais, nous venons le passer au 2302, une fille de Reliable Man, je vais y arriver, l'union du prix du jacquet club, présenté par Laura Dommel. 15, 20, 20 000, 20 000 euros, l'enchère à 20 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000, nous sommes à 20, à 20 000, à 20, à 20 000, 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, 25, 25 000, 25, 30, 30 000, Fresh Biders à 30 000, à 30 000, à 30 000, la sœur de Swin, ça marche, à 30 000, à 30 000, à 30, à 30 000, 30 000, à 30 000 euros, qui m'appelle au-delà de 30, à 30 000, à 30 000 euros, un étalon qui produit, à 30 000 euros, à 30 000 euros, il a eu des problèmes de fertilité toute sa carrière, avec une fertilité qui n'a jamais dépassé les 50 % de Jumens Sailly, ce qui évidemment est extrêmement handicapant pour un étalon, c'est une paire de prête, quand même, pas un célèbre. Allez, 30 000 euros, c'est vendu, ou c'est pas vendu d'ailleurs, je ne sais pas, on va vérifier ça, tout de suite, et ça rabande. Eh bien, je crois bien que c'est vendu... Fille de Pourmoi, Fille de Pourmoi, la mère Woodman a déjà produit Soudan, et c'est... L'acheteur est sous un chapeau, je n'arrive pas à le reconnaître. Alors maintenant, nous allons passer à une fille de Pourmoi, qui est la soeur de Soudan, un fils de Pateau Salèbre, on en parlait, qui a gagné avec Group 1 à l'occasion du Grand Prix de Milan. Il a été deuxième du Prix d'Ulysse également. Une fille de Pourmoi, combien en frottons pour débuter, 10, 10, 10, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, qui m'appelle à 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000, j'ai 10 000, 10 000 euros, 10 à 10 000, j'ai 12, 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000. La famelle de Pourmoi, Pourmoi, qui a brisé le signe indien, qui a empêché les 3 ans français de remporter le prix, le derby des psaumes au nez à la barbe des Anglais. comme le fit Gladiateur mais Gladiateur ça fait longtemps parce qu'il a même sa statue désormais à Longchamp et comme ça n'avait pas été accompli depuis 1976 et pour moi a enfin réalisé cet exploit en 2011 sous la salle de Michael Barzalona qui a remporté ici sa première très très grande course et l'entraînement d'André Fabre il est allant désormais à Koulmor il nous présente ici sa deuxième génération de Hurling le numéro 304 est présenté par la Motrek Onsailman sa troisième génération de Hurling je m'étonnerais que ce soit vendu ça alors la Motrek Onsailman ouh là Intelo qui fait flamber les enchères le top price de la journée à 300 000 euros un autre à 175 000 la mère Selkis et par Darchan fabuleux père de mère tandis qu'on en profite pour salber la réussite de Diamond Green dans tous les registres le plat, l'obstacle, les ventes il y avait tout à l'heure un produit aux ventes c'était la première fois depuis son arrivée en France en tout cas qu'il avait un Hurling sélectionné pour la vente d'août V1 pourrait-on dire en creux par rapport à l'existence de la V2 qui va se dérouler demain La Motrek Onsailman donc nous présente un mâle né le 20 avril épais, mâle, alzant de la famille de Beckett petit-fils de Irish Order une gagnante du prix de l'obélisque à Longchamp Miss Dodd à l'époque c'était un gros quintet en fait à l'époque ces gros quintets enfin c'était pas des quintets d'ailleurs c'était des gros handicaps tiercés ou peut-être coartés même bénéficiaient du label List qui leur a été retiré après mais enfin pendant ce temps-là la jugement a conservé cette qualité sur le catalogue 25 000 l'enchère à 25 25 à 25 000 euros 25 25 000 maintenant 25 à 25 000 euros à 25 000 euros à 25 000 euros l'enchère à 25 dernière fois à 25 à 25 000 euros bien vu à 25 000 merci 25 000 bien vu à 25 000 dernière fois à 25 000 à 25 30 Fresh Beader à 30 000 à 30 000 euros à 30 000 l'Intello à 30 à 30 000 euros l'enchère maintenant à 30 000 Solène à 30 000 Solène l'enchère à 30 000 35 35 000 35 000 vous êtes à 35 35 000 Grégoire, 40, 40,000. 40,000, vous êtes à 40. À 40,000, à 40,000 Solène, l'enchère à 40. 40, à 40,000 pour le piste d'un télo. À 40,000, bien vu. À 40,000, merci. À 40,000 Solène. À 40,000, dernière fois. À 40,000, on va juger à 40. Last time, dernière fois. À 40,000, fini. À 40,000, bien vu. À 40,000 Solène, l'enchère à 40,000. On va juger à 40,000. Dernière fois, dernière chance. À 40,000 euros. Solène, maintenant, nous sommes à 40,000 euros. Bien vu. À 40,000 euros, fini. À 40,000 euros, dernière fois. Dernière chance. À 40,000, Solène, c'est par nous. À 40,000, fini. Dernière fois. À 40,000 euros, on le juge. Solène, 40, merci. Le numéro 305 est présenté par le Harad et Capucine. Un poulain baie foncé né le 12 mars par Oli Romanem, Peurore et Senza. Oli Romanem, Peurore et Talon confirmer s'il en est une mer pivotale. La deuxième ère à Ironlib, c'était toute bonne. Toute belle famille de Faisoril. Combien ? 20,000, 10,000 pour débuter, Oli Romanem, Empereur, 10,000. 10,000 euros. Très chic, poulain. 10,000 qui m'appelle 10, 10,000. 10,000 euros. 10,000 euros. 10,000 euros qui m'appelle 10, 10,000 pour l'Oli Romanem, Empereur. 10,000 euros. 10 à 10,000, bien sûr. 10 à 10,000, à 10,000, à 10,000, vous êtes 10 à 10,000, à 10,000 euros, à 10,000, à 10,000, à 10,000, à 10,000, suivons 10 à 10,000, à 10,000, à 10,000, à 10,000, à 10,000, 15,000, 15,000, vous êtes à 15,000, 15,000, 15,000, à 15,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, vous êtes 20 à 20,000, 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 à On est maintenant à 25, 25, à 25 000, à 25, 30, 30 000, 30 000 euros, 30 à 30 000, à 30 000, l'enchère à 30 000, vous êtes 30 à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, vous êtes maintenant l'enchère à 30 000, bien vu, à 30 000 euros, qui m'appelle au-delà de 30, à 30 000, fini, à 30 000 euros, merci, à 30 000, 35 000, 35 000, 35 000, suivons encore à 35, 35, 40, 40 000, 40 000, l'enchère à 40, 40 000, à 40 000, maintenant vous êtes à 40 000, 40, à 40 000 euros, l'enchère à 40 000, bien vu, À 40 000 euros. Dernière fois, 45. 45 000. 45 000. Tout beau. L'Irona maintenant prendra 45. 50. Solène, 50. 50, vous êtes. À Solène, à 50. 50 000. À 50 000. Maintenant, l'enchère à 50. 50. À 50 000 euros. À 50 000 euros. Solène. À 50 000 euros. Solène, l'enchère à 50 000. Bien vu. À 50 000. Merci. 55. 55 000. 55 000. Vous êtes. 55. 60. 60 000. 60 000 maintenant. À 60 000. 60 000. Votre enchère à 60. 60. À 60 000 euros. 60. 60 000. À 65. 65 000. 65 000. 70, bien sûr. 70. À 70, j'ai maintenant. À 70, vous êtes. À 70 000. À 70 000. Bon Poulain d'Oli, Romain d'Empereur. À 70 000. Toute belle famille. 75. 75 000. 75 000. On avance. À 75. À 75. C'est Marie. À 75 000. À 75 000. 75 000. Solène, toujours. À 75. Pardon, Solène. À 75 000. À 75 000. Pardon, vous êtes. À 75. Dernière fois. Qui m'appelle. Bon Poulain d'Oli, Romain d'Empereur. Ici. À 75 000. On va juger. À 75. Dernière fois. À 75. Merci de votre aide. À 75. Rien par ailleurs. À 75. On la juge. 75. Par vous. Merci. Jean-Claude Rouget. 75 000. Le numéro 306 est présenté par le Hara de Montaigu. Un Poulain bain né en Grande-Bretagne le 16 avril. Assimilé au Névé en France. Il est par Ken d'Argent et Shamira. Un fils de Ken d'Argent. La mère médicéenne. Combien débutons ? 10. 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. Qui m'appelle à 10 000. À 10 000. À 10 000. À 10 000. Vous êtes 10 à 10 000. À 10 000. Suivons 10 à 10 000. À 10 000 euros. 10. 10. 10. 10. 10. 10 000. Suivons 10 à 10 000. À 10 000 euros. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10 000. Le Ken d'Argent à 10 000. Suivons encore. À 10 000. À 10 000. À 10 000. Suivons. À 10 000. Qui prend le relais de 10 à 10 000. 10 000. À 10 000. À 10 000. Le numéro 307 est présenté par Irene Scheldt, un poulain baie né en Grande-Bretagne le 14 mars, assimilé au nélevé en France. Il est par So You Think et Shanghai Noon, et notez que sa demi-soeur Pretty Strange s'est classée deuxième du prix de Lisieux à Deauville pour ses débuts. So You Think, une mère Turtle Bow, le premier produit Pretty Strange vient de débuter, seconde du Lisieux pour ses débuts, donc combien en faut-on donc pour ce fils de So You Think ? 10 pour commencer, 10 qui m'appellent, 10, 10, 10, 10 qui m'appellent, 10 pour débuter, 10, 10, 10, le So You Think, 10, c'est prêt, Guillaume, prends le passage, 10, 15, 15 000, 15 000 plus à droite à 15 000, à 15 000, à 15 000, j'ai à droite à 15 000, à 15 000 euros, à 15 000 euros, à 15 000 euros, nous sommes à 15 000, à droite 15, 15, 20, 20 000, 20 000, vous êtes maintenant Ludovic à 20, à 20 000, 25 000, 25 000, 25 000, à 25 000, à 25 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, Tony, à 30 000, 35, 35 000, 35 000, maintenant, à 35 000, 35 000, vous êtes 35, 40, Tony, à 40 000, 40 000, Tony, encore à 40, 40 000, 45, 45 000, 45 000, suivons, à 45 000, à 45 000, l'enchaire à 45, 45, 50 000, à 50 000, votre enchaire à 50, 50 000, 5, 55 000, à 55 000, vous êtes maintenant à 55, 55, à 55, 60, 60 000, 60 000, suivons, à 60 000, à 60 000, l'enchère à 60, 60, à 60 000, 5, 65 000, 65 000, votre enchère. À 65 000, vous êtes maintenant à 65, à 65 000, dernière fois, à 65, à 65, 10, 70 000, 70 000, suivons encore à 70, à 70 000, qui m'appelle au-delà, 70 000, 15, 75 000, à 75 000, 80. Alors, 75 000, 80 000 euros pour le 307. Première partie, ils ont des perspectives assez hautes. À 85 000, le Soyou Sing à 85 000, à 85 000, à 85 000, bien vu, à 85 000, le Soyou Sing à 85, fini, à 85 000, merci, à 85 000, pas de regret nulle part, à 85 000, pas de regret nulle part, à 90 000, 90 000, 90 000, j'ai Solène à 90, à 90 000, Soyou Sing à 90 000, 15, 95 000, j'ai maintenant à 95. 95, 100, 100 000, 100 000, nous sommes et nous vendons Solène à 100 000, le 300, alors à un Soyou Sing, neveu de Banabi. 110 000, 110 000 maintenant, 110 000, le Soyou Sing à 110 000, bon poulain ici à 110 000, à 110 000 euros, 110, 115 000, 115 G à 115, à 115, 20, 120 000, 120 000, à 120 000, Soyou Sing 120, à 120 000, à 120 000, Solène, merci, à 120 000, fini à droite, à 120 000, 5, 125, 125 000, 125 000, l'enchère à 125, 125 000, à 125, 130 000, 130 000, 130 000, vous êtes à 130 000 euros, à 130 000, merci, à 130 000, nous vendons à 130 000, fini, à 130 000, merci, à 130 000, fini, Tony, à 130 000, pas de regret, merci, à 130 000, le marteau se lève, à 130 000 euros. Wow, un Soyou Think à 130 000 euros, présenté par Irene Scheldt, et acheté par Jean-Claude Rouget, Magic Jean-Claude, une fois de plus. Et Jean-Claude Rouget, je ne sais pas, par contre, ça va bien de savoir, tiens, s'il travaille avec Dina Vena, tellement de personnes travaillent avec Dina Vena, que ça peut être le cas. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000. Nourrissait tous les partants du Grand Ciplechès de Paris, 2016, sauf 1 000, alors Thomas. Donc du coup, ils ont pris toutes les places d'arrivée, sauf la quatrième, 2 000, alors Thomas qui est quatrième. Jean-Claude Rouget, donc, qui vient d'acheter à 130 000 euros, le 307. Le 308, présenté par le hara de Clairefontaine. 20 000, suivant encore, 20 000 à 20 000, à 20 000, à 20 000, à 25 000, 25 000 maintenant, 25 000, à 25 000, 25 000 euros, 25 000 l'encher à 25 000, à 25 000, à 25 000, vous êtes à 25 000, encore à 25 000. Produit de Zofany, chouel de vitesse et de précocité Zofany, qui a fait un début comme étalon exceptionnel. Il est monté à très très haut, je crois qu'il est actuellement à 50 000 euros la saille, il avait démarré beaucoup, enfin plus bas en tout cas, et en deuxième saison, troisième saison, surtout en quatrième saison, suivant les méthodes de Fidesher à Koulmor, il avait baissé en gamme, et puis il est remonté à la faveur des résultats de sa production. Le Chagakan, celle de Shemaya, celle de Shimran, présenté donc par le hara de Clairefontaine. À 45 000, à 45 000, merci, à 45 000, pas de regret, 45, 50, 47, 47 000, 47 000 maintenant, à 47 000, 47 000, à 47 000, à 47 000 l'encher à 47, bien vu, à 47 000, à 47 000, à 47 000 euros l'encher à 47, merci, à 47, bien vu, à 47, fini, à 47, last time, à 47 000, à 47 000, pas de regret, à 47 000, à 47 000, pas de regret, plus à gauche, à 47 000, on la juge, 47, merci. Le numéro 309 est absent, nous passons au numéro 310, présenté par Coulons Consignment, une femelle baine, et le 15 mars, par Reckless Abandon et Chomus. Notez que sa demi-sœur, Saus Captiva, a obtenu une victoire en une sortie, elle a remporté le prix Rose Royale à Maison Lafitte, et ajoutons que cette pouliche est vendue sans TVA à hauteur de 25%, 25% of the sources sur Louis Daoud Vietti. La Reckless Abandon, une Mertis, nous, un deuxième produit, la famille de la Japose, à combien en frottons pour débuter ? A noter que le premier produit est vainqueur, combien en frottons pour débuter ? Maintenant, un bon poulain, un bon pouliche ici, là, combien débute-t-on ? 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, la Reckless Abandon, 10 000, 10 000, 10 000, j'ai bien sûr à 10 000, 10 000, 10 000, suivons 10 à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, 15, 15 000, 15 000, vous êtes 15, 20, 20 000, 20 000 euros, 20 000, vous êtes 20 à 20 000, à 20 000, 20 000, l'enchère 20 à 20 000, 5, 25 000, à 25 000, 25 000, l'enchère à 25, 25, à 25 000, vous êtes toujours à 25 000, 25, à 25 000, 30, 30 000, j'ai maintenant à 30 000, à 30 000, 35, 35 000, 35 000, suivons encore 35, 35, à 35 000 euros, 35, à 35 000, Reclay s'abandonne à 35 000. 35 à 35 000 euros. À 35 000 euros. À 35 000 euros. J'ai maintenant à 35. 35 à 35 000. À 35 000. Suivons 35 à 35 000. À 35 000. Bien vu à 35 000. Pas de regrets nulle part. À 35 000 euros. À 35 000 euros seulement. Reclay s'abandonne à 35. À 35 000 euros. À 35 000 euros. Le premier produit est vainqueur. First Fall Winner. À 35 000 euros. À 35 000 euros. 40 bien sûr. 40 000. 40 000. J'ai maintenant à 40. À 40 000. À 40 000. L'enchère à 40. À 40 000. Suivons. À 40 000. Reclay s'abandonne. Suivons. À 45 000. À 40 000 euros. À 40 000 euros. J'ai maintenant à 40 000. Bien vu. À 40 000. Qui prend le relais de 40. À 40 000. 42. 42 000. 42 000. 42 000. L'enchère à 42. 45 voulez-vous ? 42. À 42 000. J'ai. À 42 000. À 42 000. À 42 000. La 2 000 sur gagnante. 43. Il a dit 43. À 43 000. À 43 000. J'ai maintenant à 43 000. À 43 000. 45. On y revient. À droite. À 45 000. À 45 000. J'ai aussi. À 45 000. Nous sommes. À 45 000. À droite. À 45 000. Je vous écoute. Solène. 48. 48 000. À 48 000. À 48 000. À 48 000. 50. Voulez-vous ? À 48 000. J'ai ici. Solène. À 48 000. Merci. À 48 000. Merci de votre aide. À 48 000 euros. À 48 000 euros. C'est par Solène l'enchère. À 48 000 euros. Pas de regret. Ailleurs. À 48 000 euros. Merci de vos aides. À 48 000 euros. Pas de regret. Encore. À 48 000 euros. On la juge. 48. Votre enchère Solène en haut. Merci. Le numéro 311 est présenté par le hara de la Louvière. Un poulain gris né le 19 avril par Dark Angel et Sierra Slough. Le tout bon Dark Angel et Sierra Slough. Sierra Slough qui a produit 3 vainqueurs. 3 bons vainqueurs. Donc, mère de 5 produits. 4 ans d'âge d'encourir. Et c'est la souche de Sandbar de Brasileira. Brasileira, pardon. Sandbar. Donc, la mère de Mahir. Mahir gagnant 2 victoires. C'est surtout la souche de Xaharien. Xaharienne. La mère de Xaharino. Xaharino, le gagnant du prix. François Boutin, bien sûr, cette année. Et on débute à combien ici pour cette grande souche ? La souche de Xaharino. Allons-y. Voulez-vous ? 20 000. 20 000 euros. Mettez-vous en chère à 20 000 euros. Y a-t'il prenez à 20 000. 20 000 euros pour ce bon poulain qui se déplace très bien ici à 10 000 alors. À 10 000 euros. Mettez-vous en chère. L'enchère minimum. 10 000 euros. Mettez-vous en chère à 10 000. Y a-t'il prenez à 10 000. 10 000. À 10 000 euros. Allons-y. Guillaume, s'il vous plaît. À 10 000 euros. L'enchère à 10 000. 10 000 euros. 10 000 euros. C'est pris. L'enchère à 10 000. À 10 000 euros. L'enchère. À 10 000 euros. Un fils de Dark Angel ici. À 10 000. À 10 000 euros. Mettez-vous en chère à 10 000. Une seule enchère à 10 000, à 10 000 euros l'enchère À 10 000 euros j'ai preneur Dark Angel À 10 000 euros seulement, mettez vos enchères, allons-y, mettez vos enchères à 10 000 10 000, à 10 000 euros j'ai une seule enchère à 10 000 Oui, 10 000 euros, une seule enchère à 10 000 Ici encore à 10 000, à 10 000 euros pour ce fils de Dark Angel Seulement une seule enchère à 10 000 À 10 000 euros ici encore à 10 000 euros, mettez vos enchères à 10 000 euros Seulement une seule enchère, à 10 000 euros Oui, 15 000 maintenant, à 15 000 maintenant Solène À 15 000 euros maintenant contre vous Guillaume à 15 000 À 15 000 euros, mettez vos enchères à 15 000 euros C'est Solène qui tient l'enchère, à 15 000 Alors après la vente à 48 000 euros du 310 Un peu moins cher là pour le 311 Petit poulain gris de Dark Angel Zaharino gagnant du François Boutin Ah 20 000 euros Ah 20 000 euros Mettez-vous dans le chien à 20 000 euros Ici encore 20 000 20 000 euros seulement Bien vu, fini, Solène, votre enchère 20 000 euros, Solène, merci On a le juge 20 000, Solène Monsieur Sylvain Vidal, merci monsieur Sylvain Vidal Sylvain Vidal, alors ça c'est pas un produit de ses étalons du tout d'ailleurs Parce que c'est un fils de Dark Angel Dark Angel qui est un des meilleurs étalons de vitesse et de précocité outre-manche Le même fils d'acclamation, un gris d'Archangel Qui a transmis cette robe grise à son produit Alors maintenant, ah tiens, Kassik Cheval qui faisait la montée en France Et qui a commencé sa carrière chez Fabre en France C'était l'époque où c'est Gary Stevens qui montait Et après il a poursuivi sa carrière aux Etats-Unis Il a gagné les Manowar Stakes, groupe 1 Le Manhattan Handicap, groupe 1 En France, il avait gagné notamment le Daphnis, groupe 3 Et le Daniel Weinstein, groupe 2 Alors la mère 5 a pour joint, Saga City, passé de l'Istod en Allemagne C'est la souche de Hockney qui sous la monte Non je me trompe de cheval Hockney qui a gagné le Derby de l'Ouest Famille de Zagora également Grégoire, 20 000 euros d'enchères, Grégoire, 25 000 25 000 euros, you are two now, you are two now 25 000 euros par vous et contre vous, Grégoire 25 000 euros, soyez clair dans vos enchères, Grégoire 25 000 euros, 25 000 euros d'enchères est là C'est Grégoire 30 35, au fond du passage Handback 35 000 euros, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 45 000 45 000 euros, contre vous, vous, vous mettez 50 000 Handback 50, oui, Grégoire 50, 50, 45, it's on the back 45 000, on the back, 45 000 A 45 000 euros, c'est au fond A 45 000 euros, bien vu, nous vendons, c'est sûr A 45 000 euros, it's on the back A 45 000 euros, pas d'erreur, pas aux lunettes, pas devant A 45 000 euros, merci Grégoire, votre enchère, bien vu, fini ailleurs Attendez, 50 000, voulez-vous 55 ? 50 000 euros là, devant, à 50, 55 Allez, ça monte, 50 000, 55, 55, oui, c'est fait A 55 000 euros, un bon poulain ici A 55 000 euros, c'est Solène, pas là, pas là A 55 000 euros, on the left side now Fini Bien vu, à droite, pas d'erreur A 55 000 euros, Solène, c'est votre enchère Et on a juge Solène, merci, Humkarn, merci votre enchère, 55 000, Solène Le numéro 313 est présenté par... Qu'est-ce que j'ai entendu ? Humkarn Farm ? Ah oui, dis-donc, Humkarn Farm, c'est-à-dire, Alban de Miolle, qui a acheté pour le comte d'Hunkarn, le cher Abdoula Altani, qui possédait Charm Spirit notamment, et French 15 aussi Et bien, c'était à Deauville Les ventes et concours en direct, et oui, le prochain, ce sera quoi ? Ce sera... Et bien, ce sera De Sise Ken d'argent, Ken d'argent Ah, c'est toujours funky, De Sise Le dernier vendredi d'août, le 26 De Sise 300, de Sise A 15 000 euros, c'est au restaurant Jean-Jacques Lanchère, à 15 000 euros, c'est au restaurant Jean-Jacques Lanchère, à 15 000 euros, qui prend le relais, à 15 000 euros, c'est encore 15 000 euros, 20 000, à 20 000 euros dans la salle, à 20 000 euros, pas là, Lanchère est là-bas, à 20 000 euros, c'est dans la salle, ici, Lanchère est devant moi, à 20 000, à 20 000 euros, pas au restaurant Jean-Jacques, à 20 000 euros, ici, encore 25 000, à 25 000 euros, c'est au restaurant et pas dans le passage, à 25 000, à 25 000 euros, mettez-vous Lanchère, à 25 000, mettez-vous Lanchère, à 25 000, mettez-vous Lanchère, à 25 000, mettez-vous Lanchère, à 30 000, à 30 000, oui, Lanchère, à 30 À 30 000 euros, contre vous, Jean-Jacques, à 30 000 euros, mettez l'encher à 30 000, à 30 000 euros, ce n'est pas au restaurant, à 30 000 euros, il n'est pas là-bas, à 30 000 euros, ils sont encore à 30 000, à 30 000, oui, 35 000 euros maintenant, 40 000, 40 000, mon enchère, Jean-Jacques, contre vous, à 40 000 euros, c'est mon enchère, ici, là-bas, à 40 000, à 40 000 euros, ce n'est pas au restaurant, pas là, c'est à droite. Qui m'appelle ? C'est la vôtre, c'est à où ou en bas ? C'est à eux, en bas. 40 000 euros, l'enchère est à eux, en bas, à 40 000, à 45 000, 45 000, au restaurant, à 45 000, à 45 000, vous mettez 50, vous voulez-vous 50, à 45 000, à 45 000, c'est 50, vous voulez-vous 50, 45 000, à 45 000, c'est 50, 45 000 euros, c'est au restaurant, 50 000 euros maintenant, à 50 000, l'enchère est là, à 55 000, 55 000 euros, vous êtes 3 maintenant, à 55 000, l'enchère est au téléphone, à 55 000 euros, pas là-bas, et pas au restaurant, à 55 000, l'enchère est là, à 55 000, soyez clairs, à 55 000, l'enchère est là, à vous, Grégoire. Lovely colt. Yes, lovely colt, oh là, le truc, il est parti tout seul. À 60 000 euros, c'est toujours au restaurant, l'enchère, à 60 000, à 60 000. Nous avons une nouvelle interview en ligne, peut-être, Loic Stécher ? Dans quelques minutes, dans quelques minutes, celle de Pierre-Yves Bureau, qui nous parle des premiers yearlings d'Intello. Il nous rappelle son parcours après qu'il ait quitté l'entraînement d'André Farm, qu'il était pendant deux années à Chief Le Park Sun, en Angleterre, où il a sailli 140 jument la première année. Ils sont très contents de ses premiers folles, des premières productions très épais. Et il nous a parlé de Goldikova, pourquoi Goldikova ? Puisqu'elle a été saillie par Intello. Et une femelle est née cette année de Intello et Goldikova. Très bien, donc, Loic qui est parti faire des coulisses et qui court après Manfred Hofer. Pourtant, il a des toutes petites jambes, Manfred Hofer, puis toi, tu as des grandes jambes. Je devrais le rattraper assez rapidement, c'est ça ? 85 000. C'est ça, oui. 85 000 euros, toujours par mois l'enchère. À 85 000 euros, ici encore Jean-Jacques, c'est contre-voix à 85 000. À 85 000 euros, mettez qu'à l'en dessiner. À 85 000 euros, l'enchère est en bas. À 85 000 euros, il n'y a pas d'erreur, Jean-Jacques, et je vais l'adjuger. À 85 000 euros, l'enchère est en bas. Bien vu, finis par vous, Alexis. On a le jeu. Monsieur Descrayons, merci beaucoup. Votre enchère, 85 000. À l'un des crayons, de nouveau pour Jean-Claude Séroul. Le numéro 314 est présenté par le hara du 4 ans. Un poulain, ben et le vainqueur. Le vainqueur Jean-Claude Séroul du prix du Ré hier avec Trixia. McPhee, McPhee, premier produit d'un poulain. Qui a acheté donc le mâle de Ken d'Argent et Scalette. Excellente juvente course, Scalette gagnante du prix Occitanie à Bordeaux. Présenté par le hara de Colville, comme beaucoup de produits d'ailleurs de Ken d'Argent. Alors maintenant, regardez-moi cette belle tête qui ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs à celle de son père, c'est-à-dire McPhee. Un poulain qui nous est présenté par le hara du cadran Les Éleveurs de Kémar. Et après, on va passer à un produit de motivateur, le père de trait. Mais nous en parlerons en temps voulu. Pour l'instant, intéressons-nous à ce joli poulain Good Walker, effectivement, qui marche bien de McPhee. Avec une mère par le rare, mais important, Hurricane Run. Hurricane Run qui aura amené un fils, c'est-à-dire en France l'année prochaine. Donc Hector, Radio Boucteau. Il y a une belle tête, ce poulain, il est très bien dessiné. Pourtant, les enchères ne flambent pas beaucoup pour l'instant, c'est-à-dire. À 25 000 euros, là, un beau travers, ce poulain. À 25 000 euros, l'enchère. À 25 000 euros, Solène, votre enchère. À 25 000 euros, un premier produit. First crop of the dame. He's out of McPhee, le père de Mémara. À 25 000 euros, toujours Solène, l'enchère. À 25 000 euros. Bien vu, fini. À 25 000 euros, bien vu, l'enchère. Et là, ici, on va être jugé, bien sûr. Solène, votre enchère. Fini, Guillaume. Que se passe-t-il, Guillaume ? Nous avons 25 000 euros, l'enchère. Et là, vous, Solène. Et on a de juge. Merci, Solène. Le numéro 315. Et on a de juge. Ah, est-ce que c'est Yann Lerner qui s'est fait adjuger ce poulain ? Il était dans l'axe pile de Solène. On va suivre la boîte, comme ça, on va le savoir. Et oui, j'ai l'impression que c'est bien ça. Voilà, Yann Lerner qui... La suche du Canet, c'est Sylvopont. Sylvopont était en débutant à combien c'est pour cette suche de Savoie ? Sylvain, motivateur, mer Hanaba, le croisement classique. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros. Une pouliche athlétique, elle est souple, elle se déplace bien ici. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Maintenant c'est vous, Julie, l'encher, 10 000, 10 000. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Regardez, plégrès, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000. Alors, une fille de motivateur, avec une mère par Hanaba. Ça, ça fait un petit peu penser au croisement de Trèvres, quand même. La mère est une soeur de Silver Pond et Silver Point. Alors, deux très bons chevaux, Silver Pond et Silver Point. Deux gagnants de groupe. Et de Listed, qui a été pourtant respectivement par Actuan et Commons, qui, il faut bien le dire, n'ont pas été des étalons très marquants. La fille d'Hanaba, Smir, n'était pourtant un peu moins bon qu'eux, mais elle a gagné le prix de la route royale à Chantilly. Elle nous propose ici son deuxième produit. Alors, ça monte, logiquement, quand même, 40 000, 45 000 désormais, 40-50. À 50 000, à 50 000 euros maintenant, Dominique Lanchère, à 50 000, à 50 000 euros Lanchère. Dominique, à vous, Lanchère. 50 000 euros. À 50 000 euros, Julie, vous êtes battu. 55 000, à 55 000 euros, je suis encore à 50 000. 55 000. J'ai l'impression que c'est Gérard Lariu qui est en train de monter les Enchères, on pense. C'est 60 000, Dominique, demandez-lui. À 55 000 euros, mettez en haut. 60 000. 60 000 euros, Dominique. 60 000 euros, Dominique Lanchère. 65 000, ils sont deux, attention. À 65 000 euros, il faut mettre 70 maintenant. À 65 000 euros, tout est à droite, 70 000. À 60 000 euros, mettez 80. À 70 000 euros, mettez 80. Voulez-vous 80 ? À 70 000 euros, 80 ? Ou pas ? Pas là-haut. 80 000. 80 000 euros. Si, c'est peut-être bien Gérard Lariu quand même. À 90 000. Il est contre Jean-Pierre de Roubaix, je crois. À 90 000, arrondissez, voulez-vous 100 000. À 90 000 euros, mettez 100, voulez-vous 100 000. 90 000 euros, l'Enchère est en bas et on va la juger, c'est sûr. À 90 000 euros, la fille de Motivator. Ah, là-bas. Oui, Gérard Lariu vient de mettre une Enchère supplémentaire, donc il vient de passer le cap des 100 000. On va le voir sans doute Gérard Lariu sous la casquette avec son polo rose. Le voilà, Gérard Lariu. Alors maintenant, c'est à lui de mettre une Enchère. On va le voir en direct. On va le voir en direct, peut-être, met une Enchère. Là, voilà, on l'a vu en direct. Ah, bravo à Steven Spielberg et à notre cadreuse quasiment aussi forte que Elisa Lopé. 120 000 euros, l'Enchère au téléphone. Pas d'erreur, c'est Dominique à la casquette. Bien vu, fini. 5. Ah, 130. J'ai 100. Excusez-moi, messieurs, mais j'ai 130 000 euros en bas. Ah bah, Nicolas de Vatrigan. Nicolas de Vatrigan, à droite de la caméra, qui vient d'intervenir. À 130 000 euros, c'est pas la... Alors là, il met une Enchère. Et il vient briser les espoirs des deux lutteurs précédents. À 130 000 euros, c'est 140. Nicolas de Vatrigan, de Mentor. Ah, oulala, ça rebondit de l'autre côté. À 140... 135. Là-haut ! À 135 000 euros, surveillez bien, Tony. Voulez-vous, 140, monsieur, 140. À 135 000 euros, encore un moment de réflexion. À 135 000 euros. Mais on va en mettre une autre. Oui. 140, 140. 140, 140, 140, 140. À 140 000 euros, monsieur, je vais devoir adjuger bientôt. À 140 000 euros, bien vu, c'est fini au téléphone. À 140 000 euros. Fini. Last time. À 140 000 euros. Attention, mesdames, messieurs, c'est... Le gagnant est... Nicolas de... Vatrigan, et voilà, c'est bel et bien Nicolas de Vatrigan qui est entré en scène lorsque le cheval était à 130... La pouliche à 130 000 euros. Il a eu un... Un poulain-benne, le 19 avril, par exemple. Un rebond à 135 000 euros chez Jérard Larrieu, mais en mettant une enchère à 140 000 euros, il a réussi à obtenir la fille de Motivator, issue du même croisement que Trêve, puisque la mairie à Paranaba, qui portait le lot 315. C'est la souche, c'est... Et voilà, Nicolas. Mandor, à Jansi. Coup de génie, Coup de génie, Coup de génie, Coup de génie, Coup de folie, la extraordinaire famille Narcos, celle de Bago et celle de Machiavellian, Exit to Nowhere. Et plus proche de nous, on va parler de la production de la maire stand-out, l'onjouement de course, située de 3 succès, qui a déjà produit avec Goldaway. Un très bon cheval de course, qui s'appelle Hippolyte, gagnante de Listed, à l'occasion du prix de Pontarmé à Paris, et le 6 deuxième du Isidemie à 5. Voilà, là, c'est le... Elle a eu 4 produits en âge de courir, 2 vainqueurs, dont 7 Hippolyte. 40 000 euros, 40 000 euros, l'onjette à droite, 40 000 euros, mettez-vous en chine à 40 000, à 40 000, 42 ! 5 ! 43 ! 43 000 ! 43 000 ! 43 000 ! 44 000 ! Attendez, là ! Ça peut durer longtemps. 44 000 ! C'est Julie. 44 000 euros, bien vu l'encher, elle est là à gauche, à 44 000, on va la juger à 44 000. À 44... 47 000 ! À 47 000, vous mettez 50 maintenant pour l'avoir. À 47 000, il faut mettre 50. À 47 000, vous arrondissez, mettez 50 000, vous voulez-vous 50 000, 50 000 ! Alors, est-ce que l'interview de Pierre F Bureau, qu'on attend avec la plus grande impatience, est en ligne ? À 55 000, toujours pour l'encher. Dans un instant... À 55 000, à 55 000. Un instant de coiffeur ou un instant de barbier, peut-être ? C'est cher ? Un quart d'heure en chevin. Non, quand même. Trois secondes en chevin. 55 000 euros, c'est contre vous. À 7... 57... 60... Eh oui, déjà plus vous. À 60 000 euros l'encher. À 60 000 euros, bien sûr. À 60 000 euros l'encher. Et là, à gauche, ici, par vous, Julie. À 60 000 euros. Bien vu, messieurs. Fini. Et voilà, dans les coulisses, vous allez trouver l'interview. On passe à Maison Lafitte, là. 60 000 euros en bas par vous. Julie, 60 000 euros. Le numéro 317 est présenté par le Hara du Logis Saint-Germain. Une femelle... C'est Didier Prodom qui a battu les dernières père et fils pour l'obtention du 316. C'est Maison Lafitte qui a gagné contre Maison Lafitte. Donc, cette interview de Pierre-Yves Bureau très attendue est en ligne dans les coulisses. Nous attendons celle désormais, les suivantes que Loïc Stécher va faire parce que pour l'instant, dans les coulisses, il n'a fait que sauver l'honneur puisqu'il a marqué un seul but pour l'instant. Deuxième but suivra dans quelques instants. C'est l'interview de Jean-Claude Serreau, c'est le propriétaire de Trixia qui avait été acheté à la première vente V2 il y a deux ans. Et il revient sur les soucis de santé, surtout de Trixia, parce qu'elle a connu quelques petits soucis de santé et il nous dit tout dans l'interview qui sera mise en ligne dans quelques instants. Merci beaucoup Loïc qui va désormais pouvoir aller chercher Manfred Hofer parce qu'on a hâte d'avoir une interview en allemand. R. Stécher. Allez, 20 000 euros pour le 317. Cette fille de McPhee, Loïc Stécher, qui va avoir la chance de vous emmener, chers amis téléspectateurs, en Irlande, le week-end du 11 et du 10 et du 11 septembre. Il va avoir deux filles avec lui, une petite brunette et une grande blonde. Ça va être très très chaud. Oui, Guillaume, il est revenu à 25 000 euros, bien sûr, l'enchère est à gauche à 25 000. À 25 000 euros maintenant, contre... Ça va chauffer dans les pubs pour vous faire vivre ce week-end des Champions Stakes, des Irish Champions Stakes, avec 5, 6 ou 7 Français qui vont courir, dont Almander. Il a bien de la chance pendant ce que la haute direction, eh bien, en fait, elle est clouée à son bureau. En fait, non, je reviendrai avec Yannick du Kyrgyzstan car on vous prépare un voyage complètement, complètement fou au Kyrgyzstan. Et donc, on ne peut pas tout faire. 27. Ah. 27 000 euros, monsieur, nous vendons. À 27 000 euros. À 27 000 euros, l'enchère est à gelée cette fois-ci. À 27 000 euros pour selfie de McPhee. À 27 000 euros. Bien vu, fini. Enchère à vous, Julie. Merci, Guillaume. L'enchère est là. Bien vu. Et on la juge. Julie, c'est votre enchère. 27 000 euros. Le numéro 318 est absent. Allez, 317, 27 000 euros. Donc, pas de 318 qui est absent. Donc, on va passer à un produit de Déclaration of War et Tadebeauzieux. C'est le nom de la maire. Elle s'appelle Tadebeauzieux. Il n'est pas précisé, tu sais. Jérôme Glandet qui signe le bulletin de rachat du lot 317. À 27 000 euros. Parce que Jérôme Glandet est le responsable, le premier garçon du logey Saint-Germain. Donc, où en étais-je ? Le 319, donc, Déclaration of War et Tadebeauzieux. La famille de Torres-Trella. Allons-y. Troisième de la Brudos Cup. Torres-Trella qui était entraîné par François Rauhaut. 20 000 euros. À 20 000 euros, il a du cadre. À 20 000 euros, mettez l'encher à 20 000. 20 000 euros, mettez l'encher à 20 000. Il faut dire 20 000. 20 000 euros, 20 000. 10 000. 10 000, 10 000. Oui, 10 000, 10 000. L'enchère à 15 000. Maintenant, Julie. À 15 000 euros, 20 000. Guillaume, à 20 000. L'enchère à 20 000. L'enchère à 20 000. À 20 000 euros, c'est Julie. L'enchère à 20 000. L'enchère à 20 000. À 20 000 euros, 25 000. 25 000 euros, bien sûr. 25 000. À 25 000 euros, Julie. Votre enchère à 25 000. L'enchère à 20 000. À 25 000 euros, Julie. Votre enchère à 25 000. L'enchère à 30 000. À 30 000. Maintenant, Guillaume, l'enchère à 30 000. À gauche, l'enchère à 30 000. À 30 000. Maintenant, votre enchère, Guillaume, à 30 000. À 35 000. À 35 000. Toujours Julie. 35 000 euros, Julie. C'est votre enchère à 35 000. euros, à 35 000 euros, bien sûr, pour déclaration of war, le Warfront Code, à 35 000 euros, à 35 000 euros, un bon croisement ici, 40 000, 40 000, 40 000 euros, Guillaume, à 40 000 euros, bien sûr, à 40 000 euros, maintenant, Guillaume, c'est votre enchère, à 40 000, 45 000, à 45 000 euros, toujours contre vous, Guillaume, à 40 000, j'ai 50 chez Guillaume, voulez-vous 55, Julie ? 55 000, à 55 000, remettez 60 000, à 60 000, remettez 70 000, à 60 000, remettez 70 000, oui, 70 000, à 70 000, c'est encore 70 000, c'est contre vous, Guillaume, à 70 000, c'est Julie, Julie, 70 000, à 70 000, c'est encore 70 000, c'est contre vous, Guillaume, 75, maintenant, 80, Guillaume, 80 000, 80 000, 80 000, now, we are selling for 80 000, 85, 85 000, now, 85 000, now, 85 000, this lovely code, but right now, 85, 85 000, now, at 90 000, we are selling for this code, 100 000, now, try 100, sir, I've got 90, here, 90 000, now, à 90 000 euros, c'est Guillaume Lanchère, à 90 000, à 90 000 euros, such a good code, 100, declaration of war, à 90 000 euros, Guillaume Lanchère, à 90 000 euros, c'est toujours Guillaume Lanchère, bien vu, c'est fini, il n'y a pas de regret ailleurs, à 90 000 euros, et Julie, je ne vous entends plus, à 90 000 euros, Lanchère est là, à vous, Guillaume, bien vu, fini, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 euros, à 100 000 euros, à 100 000, pour le declaration of war, à 100 000, à 100 000 euros, Guillaume, votre enchère, vous êtes deux, Guillaume, et que, ah, ça, c'était l'époque, non, même pas, enfin, que dise, tas de beaux yeux, c'est bien plus ancien, tas de beaux yeux, c'est bien plus ancien, tas de beaux yeux, c'est le nom de la mère, Jean Gabin, bien sûr, quand il était jeune, on a juge, 100 000 euros, votre enchère, merci, alors 100 000 euros, est-ce que c'est bien vendu ? Oui, ou non ? Eh bien, vous allez constater en direct, c'est Nicolas Dechambure qui signe le bulletin, donc le rachat de ce lot 319, à 100 000 euros, donc c'est un beau travers, bon, ben, tant pis alors, on va dire, le 320 et 1, parce que le 320 est absent, donc le 321, fils de Lusif City, présenté par l'aura du canet, Lusif City fait la monte chez Nicolas Dechambure, dont on vient de parler, au aura détruant, et là, on parle de, donc, Lusif City, le père, et le père de mère, sa distorte d'humour, un américain, une touche américaine, d'ailleurs, puisque la mère est soeur de Hot Dixie Chick, gagnante de groupins, les Spino Westex, à l'âge de 2 ans, aux Etats-Unis. Tiens, tiens, on voit Jean-Claude Rouget, on voit Jean-Claude Rouget avec son pantalon saumon, alors je ne sais pas s'il va mettre des enchères là, maintenant, s'il est en train de les mettre, d'ailleurs, parce que quand il vient là, c'est sa place, il n'enchérit que de là, c'est sa place préférée. À 35 000, à 35 000 euros l'enchère, à 35 000 euros, c'est encore 40 000, 40 000, 40 000, à 40 000, à 40 000, à 40 000, à 40 000 euros, maintenant l'enchère est à gauche, à 40 000, à 40 000 euros, Julie, bien vu, 40 000 euros, Julie, c'est votre enchère, c'est sûr, à gauche, et on va la juger à 40 000 euros, le fils de Lusif City, à 40 000 euros, bien vu, fini, à 40 000 euros, le marteau peut tomber, c'est votre enchère, Julie, pas d'erreur, on a de juges, 40 000 euros, monsieur Jean-Claude Rouget. Eh oui, j'y serre, le patron, le big boss, qui gagne toutes les courses, enfin presque, mais quasiment, enfin, il a gagné un nombre de cours, de groupe cette année, que je n'arrive même plus à calculer, tellement elles sont nombreuses, ces victoires de groupe, le nombre, la qualité, enfin tout, quoi. Balco, le nombre de la qualité, c'est un peu le même, les mêmes genres de qualité que Balco, lui, en obstacle, évidemment, que Jean-Claude Rouget se concentre au plat, bien qu'il ne faille pas oublier que Jean-Claude Rouget a commencé sa carrière d'entraîneur en obstacle, il a gagné un grand prix de pot, d'ailleurs, en tant que tout jeune entraîneur, et il a des cheveux d'obstacles, mais sous sa casaque, il les confie à François Nicole. L'écurie des monceaux, donc, présente un fils de Dark Angel, présigné de son père, notamment au niveau de la robe, il n'est pas, on ne peut pas dire qu'il soit véritablement gris, mais il a du poil blanc dans la robe. C'est un neveu de Amorama, table ronde, c'est la souche basse de Trillion, donc celle de Trèves également, celle aussi de Moonlight Cloud, et plus près de nous, donc on trouve Amorama, sa tante qui a remporté les Delmar Hawks sur l'hippodrome de Delmar, au sud de Los Angeles, en Californie. C'est un fils de Dark Angel, ici, demi-frère vainqueur, 45, 50 000, à 50 000, à 50 000 euros Marie, 55 000, à 55 000 euros, il va falloir mettre 60, voulez-vous 60, voulez-vous 60 000, à 60 000 euros, toujours Guillaume Blanchet, à 60 000, à 60 000 euros Marie, 65 000, à 65 000 euros, mettez 70 000, Guillaume, 70 000 euros, on the back, ici, 75, 75 000 euros, is a fist by Dark Angel, à 75 000 euros, mettez 80, Julie, à 60, 80, Julie, 80 000, à 80 000 euros Julie, 80 000 euros Julie, c'est votre enchère, à 80 000 euros l'enchère est à Julie, à 80 000, à 80 000, à 80 000 euros Guillaume, c'est contre vous, Dark Angel, 80 000 euros l'enchère est à Julie, c'est sûr, vous le laissez partir, à 80 000 euros, il n'y a pas de regret, pas d'erreur ailleurs dans la salle, à 80 000, à 80 000, bien vu, fini, à 80 000 euros le fils de Dark Angel, Julie, l'enchère, cette fois-ci, dernière fois, dernière chance, mon âge juge, merci Julie, 80 000 euros, MAB, MAB Agency. Le numéro 323 est présenté par le Hara de Beauvoir, un poulain belge. Voilà, Marc-Antoine Bergrasht, qui est, qui est, qui est, qui est, je ne le vois pas. Mais en tout cas, qui vient de se faire adjuger le 322. Le voilà, le voilà, Marc-Antoine Bergrasht, bravo au cadre, qui nous a trouvé, cet acheteur qui a du punch. 15 000 maintenant, Guillaume à 15 000 euros L' marks, Questocast qu'il saitler à 15 000 euros, Phew��ie compter la Rohrsioko a 15 000 euros, vu fini guillaume quinze mille au juge 15000 euros guillaume le numéro 324 est présenté par le hara des granges un poulain ben et le 8 mars par points voice et tarsia poète voice mère gagnante et c'est la famille de touch my soul rock my soul trifosa turf rose turf donna bonne souche allemande ici pour le fils de poète face petit fils de dubàamoï allons-y va mail demi 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 eure dix mille à diminuant 5 이것 est métiers et mal les médecins continuez pour les chaînes d'autres���les ils doivent laisser est Kunst pour les chatters 1000 pour les términos d'une division et 999 foi le débit d'un mille ans et 10 mille et au colめ gelé 10,000 harvest Photov reviews Trifosa, TURFDONA, Turf rose. 10 000 € à 10 000 €. 12 000 € C'est une enchère corral de 15 000 000 €. 20 000 € à 20 000 €, et c'est contre vous Tony ? Que dit-on Tony ? Une seule enchère Tony ? 20 000 € c'est votre enchère maintenant Camille à 20 000 A 20 000 euros, Poets Voice, maire gagnante, touch my soul. A 20 000 euros, l'enchère par Camille Finitoni, une seule enchère, Tony. A 20 000 euros, merci. A 20 000 euros, on adjuge. 20 000, Camille, votre enchère, merci. Le numéro 325 est présenté par le Harrah du Hougenay à Poulain-Benne et le 12 février par Yom Zayn et Strajastar. Yom Zayn, le fils de Yom Zayn, maire gagnante, maire par Chamardal, c'est la famille de Lac-Slova, de Lidary, l'Aristan. Yom Zayn, c'est le père de Sikalizi, gagnant des Beverly Distakes, il y a quelques jours. Yom Zayn, père de vainqueur au niveau groupe 1, aux Etats-Unis. Allons-y, Yom Zayn, Poulain-Benne du Physique ici, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, Yom Zayn, par le père de Sikalizi, à 10 000 euros, 10 000, 10 000. Alors, l'interview promise de Jean-Claude Séroul est en ligne dans les coulisses, chers amis. N'hésitez pas, vous appuyez sur les coulisses, vous voyez, il y a 19 interviews qui sont à votre disposition, les deux dernières qui sont arrivées. Celle de Jean-Claude Séroul et celle de Pierre-Yom Zayn. Alors, voilà, donc Yom Zayn vient de s'illustrer avec Sikalizi qui a remporté groupe 1 au Stathès. C'était le premier gagnant groupe 1 de Yom Zayn, qui est un bon étalon. Tandis que le lot précédent, on a vu, il a été, non, c'était le 323 qui a été racheté par le Rat de Beauvoir, le Excelebration. Je trouve qu'Excelebration, il a pris quelques gamelles aux ventes cette année, je trouve. Le Rat des Granges 324, le Poets Voice a été vendu pour 20 000 euros. Et tandis que maintenant, nous sommes en train de suivre les enchères du numéro 325, un fils de Yom Zayn. 37 000, à 37 000 euros, mettez 40, monsieur. À 37 000 euros, mettez 40, un fils de Yom Zayn avec du physique ici, 40 000. 40 000 euros, 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros, le seul Yom Zayn du catalogue. 40 000 euros, à 40 000 euros, à 40 000 euros, 42. Mettez 5, monsieur. À 42 000 euros, vous l'aviez presque. À 42 000 euros, à 42 000 euros, c'est votre enchère maintenant, Marie. À 42 000 euros, fini, monsieur. Pas de regret, monsieur, c'est sûr. À 42 000 euros, vous l'aviez presque. Il a regretté, mais est-ce qu'il a les moyens ? À 42 000 euros, on a de juge. 42 000, Marie, votre enchère, merci. Marie, votre enchère, 42 000 euros. Le numéro 326 est présenté par le Hara des Capucines. Une femelle baine est le 14 mai par déclaration de voix. Est-ce que ce ne serait pas Nicolas Clément, puisque Marie a désigné en hauteur. C'est la famille de Straight Crystal, Crystal Music. En hauteur, effectivement, je crois qu'Annelise va réussir à nous le trouver. Oui, c'est Nicolas Clément qui est juste en face de nous, à côté de Tinaro. C'est Tinaro qui va signer avec un magnifique chemisier rose et un chapeau Panama. Pédigris, allons-y. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Regardez le pédigris ici, 10 000 euros. À 10 000 euros, la famille de Zelzal. 10 000 euros. À 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. À 10 000 euros, 20 000. 101 000, 10 000. À 10 000 euros. Mettez-vous en chair, 10 000 euros. À 10 000, 10 000. Est-ce que Loïc Stécher a trouvé Monfred Hoffer ? Toujours pas. 10 000. 10 000 euros. C'est bon, j'ai publié le… 10 000 euros, oui, Guillaume. 10 000. Tandis qu'il faut, je vous invite à suivre le grand débat, le grand débat dès le lendemain des ventes, c'est-à-dire jeudi matin, à partir de 9h, le grand débat du syndicat des éleveurs, avec une thématique qui est la relation homme-cheval, une thématique très intéressante. 10 000 euros, vous la laissez partir, c'est Guillaume Lanchère, pas d'erreur, une seule enchaire à 10 000 euros. Alors là, il doit y avoir un petit problème quand même avec la sœur de Triox par Declaration of War, Declaration of War tout à l'heure a vendu un cheval à plus de 100 000 euros, là on a la sœur de Triox, un vainqueur de groupe en Irlande, les Minstrel Stakes. La mère n'est pas jeune, c'est vrai. Elle a déjà fait 11 produits, 10 en âge de courrier, 3 vainqueurs. Il est parti, à 17 000 euros, c'est Guillaume Lanchère, pas d'erreur, dernière fois, à 17 000 euros. On adjuge. 17 000, Guillaume, votre enchère, merci. Le numéro 327 est présenté par le Hara de l'Hôtellerie, une femelle alzane née le 19 mars par Ifrage et Tornadea. Ifrage, Ifrage, la fille d'Ifrage, mère par Cidestars, mère par Cidestars, donc fille d'Ifrage, le père de Ripchester, famille de Girouette ici, par le père de Ripchester. Allons-y, 20 000, 20 000 euros, 20 000, 20 000 euros, 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 20 000 euros. Girouette qui avait gagné les Phoenix Springsteaks, donc une course de vitesse en Irlande. La mère est par Cidestars. La mère de Tornadea, elle est née en 2011, donc la première génération de Cidestars. Cidestars qui a gagné le prix de l'Arc de Triomphe en 2009, tout comme Zarkava, bien sûr qu'il l'avait gagné en 2008. Je dois toujours une caisse de champagne d'ailleurs à Loïc Stéchers, parce que je m'étais gourouille d'une année. À 30 000 euros et pas Camille. À 30 000 euros, 35 000, 35 000, 40 000, 40 000 euros Guillaume. À 40 000 euros, c'est Guillaume l'enchère, à 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros 45. 45 000 euros et pas Guillaume, et contre vous Camille, à 45 000. À 45 000 euros, Girard, à 45 000, à 45 000 euros, et contre vous Guillaume. À 45 000 euros, pas d'erreur, à 45 000, 50 000. 50 000 euros l'enchère est à gauche. Voilà quand même, les enchères ont fini par monter. Merci, deux stars. 50 000 euros, nous sommes à 50 000 euros. À 50 000 euros, que dit-on, monsieur ? À 50 000 euros, c'est plus vous. 55 000. 55 000 euros, 55 000. À 55 000 euros et pas Guillaume. À 55 000 euros, 60 000. 60 000 euros à 60 000. À 60 000 euros, Guillaume Lanchère. À 60 000 euros. À 60 000 euros, Guillaume Lanchère. Et pas en face. 60 000 euros par le riffrage ici à 60 000. À 60 000 euros par le père de Ripchester. À 60 000 euros, Guillaume à gauche. Fini, monsieur. Pas de regrets. En face, à 60 000 euros. Dernière fois, à 60 000 euros. On adjuge. Guillaume, 60 000, votre Enchère. Merci. Le numéro 328 est présenté par le Hara d'Ombreville. Une femelle noire née le 20 février par Maxios et Tosca. Maxios, Maxios, la fille de Maxios. Mère gagnante, premier produit, c'est la famille de Tai Chi. Suri Star Turning Lights. C'est vendu ou pas ? Est-ce que c'est... C'est vendu. Et nous enlons donc cette pouliche de la famille de Tai Chi. Je ne suis pas si sûr. C'est Guillaume Bozo qui signe le bulletin, mais il y a Jean-Pierre Garçon qui est juste à son côté. Non, je pense que c'est vendu. À 10 000 euros. À 10 000 euros, Maxios. 10 000 euros, les premiers yearlings. 10 000 euros à 10 000. 10 000 euros à 10 000. 10 000 euros à 10 000. À 10 000 euros, mettez-vous en chair à 10 000. 10 000 euros. À 10 000 euros, mettez-vous en chair. 10 000 euros. À 10 000 euros, mettez-vous en chair. 10 000 euros. Pendant ce temps-là, nous en sommes au lot 328. La fille de Maxios présentée par le Hara d'Ombreville, Mathieu Gouenard, la mère Tosca et par Amadeus Wolff. Le premier produit de Maxios, tout à l'heure, n'a pas très bien fonctionné, mais là, ça va beaucoup mieux. C'est le premier produit de la mère. Amadeus Wolff qui fait la monte aujourd'hui. Amadeus Wolff, c'est le père de mère. Amadeus Wolff qui fait la monte. Ce cheval de vitesse aura des faunes chez Anna Chopard. On la juge. Marie, 45 000, votre enchère, merci. Le numéro 329 est absent. Nous passons au numéro 330, présenté par le Hara de Saint-Isidro. C'est Paul Imène, c'est... Assimilé au Névé en France. Il est par Arakan et Trilco. Et c'est la famille de Mokaris, gagnant de liste d'Agnomarket. Arrakan, c'est le frère de Limonard, le frère de Talco, gagnant de groupe 1. Le frère de Talco et de Limonard, donc, de la famille de Bachelors. C'est qui ? C'est la famille également de Mokaris. C'est qui qui ? C'est qui qui ? Connais pas, connais pas. Tout de blanc vêtu. Le jean serré, le t-shirt moulant. 10 000. 10 000, 10 000, 10 000. Anne-Lise Legorgeux, n'en peut plus. la lunette de soleil très chic même en intérieur calmez-vous les filles il y a Alexandre Astier Astier Nicolas dont vous pouvez écouter l'interview qui a été réalisé dimanche qui a fait un succès considérable auprès de la jante féminine alors le 330 en l'absence du 321 présenté par le hara de San Isidro, ce fils d'Hara Khan avec le fils d'Hara Khan avec une mère par Diasis Trilco qui a déjà produit Limonard gagnant de l'Istod à Saint-Cloud qui a déjà produit aussi Talco gagnant de groupe 1 dans le Shoemaker Mile au Canada qui a la famille aussi de Bachelor Duke gagnant des Ayrich de Mille-Guinée ça c'est du solide Hara Khan, un fils de Nourieff Nourieff qui avait cette étrange réputation d'être un excellent père un père de génie alors on pense tout à Miesque bien sûr quand on parle de Nourieff un père de mère formidable Miesque aussi mais il y en a eu plein d'autres mais par contre un père de père extrêmement décevant et c'est vrai que la descendance de Nourieff en tant que père de père n'est pas bonne il faut bien le dire beau pédigré malgré le fait que son père ne soit pas très très connu il a quand même fait tort mort dès sa jeunesse gagnant des National Stacks mais c'était encore plus spectaculaire avec le succès de Dick Turpin dans le prix Jean Pratt il était aussi le choix de sa première génération après Rakan bon il n'a pas forcément il n'est pas resté au même niveau mais c'est un très beau poulain mais c'est un poulain très bien né avec une mère tout à fait conséquente mère de 8 produits 7 en âge de courir 6 vainqueurs pas d'erreur 140 000 140 000 euros 140 000 à 150 000 150 000 euros le seul qui n'a pas gagné c'est une Orpen qui a 3 ans qui a l'entraînement le X-Tescher a-t-il trouvé Manfred Doffer ? je ne crois pas mais j'ai l'information pour le lot précédent le monsieur a signé sous le nom de Marcus Figue pour le compte de la propriétaire Madame Jean-Séva Lévesque Nicolas Clément 150 000 euros merci le numéro 331 nous avons eu Bernard en direct qui a fait tomber le marteau il fait rugir le marteau Bernard de Revier tandis que nous voyons ici le X-Tescher qui se cache mais qui est magnifique qui se cache derrière la prestance de voilà de nouveau qui est un superbe cheval première saison en 2016 84 juments saillies dont les mères d'Oculi le Rocher Saint-Dor par l'île de Clermont donc des juments tout à fait prestigieuses qui ont fait confiance à ce premier fils de Network Etalon au ras du lion c'est un AQPS le 331 est un fils de Dutch Hart ça n'a rien à voir voici ici Tinaro qui signe le bulletin avec Nicolas Clément de l'achat donc du lot précédent à 150 000 euros quand même ce fils d'Arakan effectivement c'est Nicolas Clément qui va l'entraîner puisqu'il a obtenu l'enchère lauréate alors où en étais-je ? oui le Dutch Hart qui est là l'année le 31 mars c'est un neveu de Oasis alors c'est qui Oasis ? et bien il a gagné le premier Sergio Kumani en Italie donc voilà et c'est le neveu c'est aussi le neveu de Oasis alors une délamie qui a gagné les Shechamstex Shechamstex à Ascot c'est l'équivalent des prix Iacolef en France à Deauville puisque c'est une épreuve qui se dispute sur les poudromes de Royal Ascot au mois de juin pendant le meeting pendant le festival pendant le meeting royal pardon et c'est une listette qui est proposée aux débutants de deux ans c'est aussi la famille maternelle de Rafa donc celle d'Invincible Spirit son fils Rafa gagnant du prix de Diane Invincible Spirit lui un sprinter et grand étalon comme tout le monde le sait Pascal Nou à gauche et Xavier Lipince à droite le patron de Dinavena et le cheval avec cette belle liste en tête blanche forcément parce qu'on a rarement vu des listes en tête bleue qui continuent de marcher tant que les enchères monteront et les enchères montent et oui elles montent elles poussent comme les fleurs au printemps notamment chez Catherine Godichaud cette merveilleuse fleuriste du Lyon d'Angers fournisseuse officielle de Francine 55 000 euros ça n'a strictement rien à voir avec la choucroute ce que je viens de vous raconter mais c'est pas grave c'est pour lui faire plaisir 55 000 euros donc avec le lot 331 à 55 000 euros fini monsieur à 55 000 euros dernière fois last time last call à 55 000 euros 57 57 000 à 57 000 euros mettez 60 57 000 euros mettez 60 monsieur à 57 000 euros pas au téléphone à 57 000 euros l'enchère à gauche 57 000 à 57 000 euros 60 000 60 000 euros 60 000 à 60 000 euros thank you for your help à 60 000 euros à 60 000 euros you're quite sure this time à 60 000 euros l'enchère est en face dans le passage fini monsieur à 60 000 euros dernière fois à 60 000 euros on adjuge chantilly bloodstock 60 000 euros votre enchère Grégoire merci le numéro 332 est présenté par le hara de la louvière un poulain bébrin et le 24 mars par théophilo et vauville chantilly bloodstock agency c'est à dire Gérard Larieux qui a changé de place enfin il n'a pas toujours la même place notre ami Gérard Larieux et donc il est je ne sais vous en tout cas c'est bien et bien lui qui a acheté le 330 T1 et on va passer désormais à un fils de théophilo présenté par le hara de la louvière la famille de Vaurimix alors Vaurimix c'est un cheval qui a absolu un destin absolument incroyable Vaurimix chers amis était un poulain entraîné par André Fabre sous la casa Clacardère Vaurimix ce fut le cheval le plus chanceux du monde en effet il a remporté deux groupins en ayant passé le poteau en deuxième position la première fois il était battu par Noveret dont la poule laissait des poulains ça remonte un peu donc j'ai fallu creuser dans la mémoire Noveret quelques semaines voire mois après la course a été disqualifié pour contrôle anti-doping mais en attendant cela Vaurimix a disputé le prix Jacques Lemarrois il a passé le poteau en deuxième position et figurez-vous que la gagnante Prod Wings qui avait traversé la piste et gêné à peu près tout le monde sauf Vaurimix a été disqualifié et donc Vaurimix s'est retrouvé gagnant également du prix Jacques Lemarrois ce cheval extrêmement chanceux aussi a été l'objet de la seule possibilité d'entendre le son de la voix d'André Fabre sur Equidia en effet il y avait une publicité à l'époque qui avait été faite sur Vaurimix tandis que le cheval est en train à 85 000 du coup je peux vous raconter l'histoire parce que les enchères montrent et bien oui c'est Sylvain Vidal qui est en train de pousser le cheval ce fils de Théophilo donc Vaurimix a une publicité et donc il y avait une interview d'André Fabre qui disait que ça allait être un très très bon étalon etc avec sa voix un petit peu comme ça haute perche pas de bol disons le cheval était stérile donc voilà un cheval qui a été le plus chanceux du monde pendant un an et puis après ben non c'est retombé le soufflet est retombé je viens de voir Carlos Lerner qui vient de mettre 5 000 euros supplémentaires pour alors attendez il y a Carlos Lerner il y a Sylvain Vidal qui sont l'un à côté de l'autre en train de se monter les enchères les uns sur les autres et puis nous avons aussi quelqu'un au téléphone dans l'autre côté du couloir un anglais avec un short à 130 000 euros à 130 000 euros et Tony je ne vous entends plus à 130 000 euros à l'enchère à 130 000 non là maintenant je crois que c'est Carlos Lerner qui vient d'en mettre une à 135 000 oula ça rebondit 140 000 à 140 000 euros toujours par vous et contre vous à 140 000 à 145 000 à 145 000 euros mettez 150 à 145 000 euros 150 150 000 euros l'enchère est toujours par vous et contre vous ça flambe carrément peut-être qu'Annelise va pouvoir nous les trouver Sylvain Vidal et à son côté enfin pas très loin de lui il y a Carlos Lerner Sylvain Vidal il n'est pas là et s'il est derrière ah bah oui mais il y a un monsieur qui est devant et si elle tourne la caméra légèrement sur la droite elle va trouver Carlos Lerner qui est là voilà tout à fait avec son polo marron à 165 000 euros 170 000 à 170 000 euros un tout bon mais du coup je ne sais plus si c'est eux qui mettent les enchères parce que là c'est parti un peu dans tous les sens il n'y aurait-il pas notre ami anglais là qui est derrière qui est en train de mettre des enchères aussi écoutez je suis perdu je ne sais plus qui met les enchères oula c'est le 332 on va monter le troisième produit de vos villes une fille d'Invincible Spirit la soeur de voleuse de coeur gagnante du Leris Saint-Léger partez au filo justement donc c'est la 3 quart soeur d'une gang de groupe elle est présentée par le rat de la Louvière le rat de la Louvière c'est Chris Aurélie qui est là autour du ring très ému à 200 000 euros c'est Julie Lanchère et pas au téléphone à 200 000 euros c'est contre vous au téléphone against you à 180 000 euros alors qui a mis Lanchère à 180 000 euros à 200 000 euros devrais-je dire à 200 000 euros dernière fois fini monsieur pas de regret à 200 000 euros on a dû c'est Sylvain Vidal 200 000 euros ah mais c'est Sylvain Vidal c'est finalement Sylvain Vidal qui a obtenu à 200 000 euros Holy Roman Holy Roman étalon ultra confirmé ici mère Giants Cause Away et c'est la famille de Vervaine Valet Enchanté Hucharette la bonne Hucharette fils de Holy Roman empror à combien débutons 20 000 euros 20 000 euros 20 000 euros 20 000 euros 10 000 euros pour débuter bah 10 000 euros à 10 000 euros 10 000 à 10 000, 10 000 à 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, Holy Roman, Empereur, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, On est allant confirmer, 10 000 euros, oui, 10 000, Marie devant vous, surveillez Marie, à 10 000 euros, à 10 000 euros, Julie également. À 200 000 euros, c'est Sylvain Vidal. Allez, le 333 à 60 000 euros, nous en sommes. Je rappelle, la vente du lot précédent, 200 000 euros. Nous avons ici Solène, qui a les enchères. Tandis que le restaurant vient de mettre les enchères à 80 000 euros. 90 000, 90 000 euros, mettez 100. À 90 000 euros, mettez 100. À 90 000 euros, pas Ingrid. À 90 000 euros, c'est dans le passage que ça se passe par Solène. Pas au restaurant, pas d'erreur. À 90 000 euros, il est contre vous, Grégoire. 100 000, 100 000 euros, 100 000, 100 000 euros, 100 000. 95 000. Ça appelle 100, monsieur. 95 000 euros, c'est contre vous. En fait, 100 000, mais en fait, on est redescendu à 95 000. Donc forcément, la petite sonnette s'est énervée un peu trop tôt. Mais on va peut-être revenir à 100 000. Merci de votre aide. À 95 000 euros, Grégoire Lanchère. À 95 000 euros fini. À 95 000 euros, on adjuge. 95 000, votre enchère. Grégoire, merci. Le numéro 334 est présenté par le hara de Montaigu. Un poulain green est le 3 avril par Martaline et Viva Maria. Martaline, le fils de Martaline. Mère Kendor. Kendor, tout bon père de mère. C'est le frère de deux Black Tie, Caipirinha, Native Can, la famille de Verba. Et c'est la famille de Chaumy. Impressionnant lauréat pour ses débuts. Chaumy, gagnant donc depuis l'apparition du catalogue pour ses débuts. Le 3 ans, Chaumy. Alors, le seul Martaline du catalogue. Cheval d'obstacle, cheval de plat. Martaline, il sait tout faire. Il est formidable. Il est formidable. Le 334, donc à Martaline. La mère est par Kendor. La mère, c'est Viva Maria. C'est déjà la mère de Native Can. Gagnant des Craven Steaks, des Solario Steaks. Super cheval. Troisième, des demi-guinées. Et Chaumy, le 3 ans, vient de gagner en débutant. Donc ce poulain a un frère aîné de 3 ans qui vient de gagner en débutant. C'est aussi le neveu de Welcome Millennium, Verma. Xim, Pinson, cousin de Pinson. Jean-Claude Roger a entraîné beaucoup de cet élément, de cette famille-là. Est-il autour du ring ? Non. Si, il est autour du ring. Il n'a pas sa place habituelle. Il est de l'autre côté de l'escalier. Juste de l'autre côté des escaliers. Démarche et il est là. Le seigneur Jean-Claude. Donc c'est qu'il aime ce poulain de Martaline qui est magnifique, c'est vrai. Qui est confirmé, qui vient de le dire Ludovic. 45 000 euros à 45 000 euros. La famille de Chaumy, à 45 000 euros, à 50 000. Pas Julie. À 50 000 euros, c'est Tony Lanchère. À 50 000 euros, Guglachère, 50 000. À 50 000 euros, à 55. 55. 55 000 euros à 55 000. À 55 000 euros, c'est contre vous. Tony, à 55 000 euros, 60 000. 60 000 euros, 60 000. À 60 000 euros, et c'est contre vous Julie désormais. À 60 000 euros, Martaline, frère de deux Black Type. 65. À 65 000 euros. À 65 000 euros. Et c'est Julie qui tient l'encher à 65 000. À 65 000 euros, et c'est contre vous Tony. À 65 000 euros, Martaline, mère Ken Dor. À 65 000 euros, c'est Julie qui tient l'encher. Jean-Claude Rouget a replongé les yeux dans son catalogue. Pas de regret nulle part. À 65 000 euros, dernière fois. Je crois que... 70 000. Nouvelle enchérisseuse. Non. À 70 000 euros. À 70 000 euros. Et plus vous, monsieur. À 70 000. À 70 000 euros. Contre vous Julie. À 70 000 euros. À 70 000 euros. C'est contre vous Julie. À 70 000 euros. Fini, monsieur. Je n'arrête pas à savoir qui a mis cette dernière enchère. À 70 000 euros. Dernière fois. À ce restaurant. À 70 000 euros. Le marteau se lève. 75. Non. 75 000 euros. J'avais Julie. À 75 000 euros. Et pas Ingrid. À 75 000 euros. Que dit-on Ingrid ? C'est contre vous. À 75 000 euros. À 75 000 euros. Fini. À 75 000 euros. Merci. À 75 000 euros. Dernière fois. À 75 000 euros. Julie l'encher. À 75 000 euros. On a le juge. Monsieur Jean-Claude Rouget. Et oui, Jean-Claude Rouget. Une fois de plus, c'est lui qui gagne à la fin. Numéro 335. 75 000 euros. Pour ce neveu de Welcome Millennium Verba. Par Martaline. À 6 000 euros. Le frère de Natif Cannes. Le lot 332. A bel et bien été acheté par Sylvain Vidal. Sylvain Vidal qui agissait pour le compte de Gérard-Augustin Dormand. Qui en prend la moitié du cheval. Et l'autre moitié sera prise par un client de Carlos Lerner. Et c'est la première fois qu'il s'associe avec l'un des clients de Carlos Lerner. Voilà. Et c'est qui le nom du client de Carlos Lerner ? Société d'entraînement Carlos Lerner pour l'instant. D'accord. C'est pour ça qu'ils étaient tous les deux l'un à côté de l'autre. Carlos et Sylvain pour l'achat du poulain. Et l'éleveur de ce poulain de Théophilo, c'est le hara de la Louvière. En revanche, Vénon, le frère par le Havre, a été élevé par Gérard-Augustin Dormand. Car Vauville, la mère appartient en association avec Gérard-Augustin Dormand et Lady Horry. Donc ils font un poulain chacun tous les ans. D'accord, dans une grande farandole amicale, la main dans la main. À 35 000 euros, Goulichard 35 000. À 35 000 euros, 40 000. 40 000 euros, 40 000. 40 000 euros, 40 000. À 40 000 euros, Goulichard 40 000. À 40 000 euros, à 40 000 euros, contre vous Guillaume à 40 000. À 40 000 euros, que dit-on Guillaume à 40 000 ? C'est contre vous. À 40 000 euros, mettez-vous en chair Guillaume à 40 000. À 40 000 euros, c'est Solène qui dit en chair à 40 000. Un télo. Le deux ans vient de très bien débuter depuis l'apparition du catalogue. Mère Black Type à 40 000 euros. À 40 000 euros, 45. 45, 45, 45, 45, 45. À 45 000 euros, à 45 000 euros, c'est contre vous Solène, 45 000. À 45 000 euros, mettez 50. 50 000 euros, 50 000. 50 000 euros, 50 000. À 50 000 euros, à 50 000 euros, et contre vous Guillaume toujours à 50 000. À 50 000 euros, à 50 000 euros, c'est Solène l'encherre. À 50 000 euros, un télo. 60 000. 60 000 euros, à 60 000 euros, par vous et contre vous Solène, à 60 000. À 60 000 euros, tout est en face. 60 000. À 60 000 euros, à 60 000 euros, 60 000. 60 000 euros, 60 000. À 60 000 euros, un télo. Mère Black Type, le 2 ans prometteur A 60 000 euros, à 60 000 euros Et c'est votre enchère Solène, à 60 000 euros Et c'est contre vous Guillaume Pas d'erreur, à 60 000 euros Dernière fois Alors une nouvelle info étalon bien sûr Qui nous est proposée par Loïc Stécher juste après qu'on ait suivi la fin de l'enchère 60 000 euros Votre enchère Solène, merci Votre enchère Solène, est-ce que c'est Robert Collet Qui a acheté, je ne sais pas, c'est ce qu'on va voir Alors une nouvelle information Etalon qui nous est proposée par Loïc Stécher Absolument, concernant Vadamos Vadamos, le fils de Monson Qui s'est placé il y a 48 heures Deuxième du prix Jacques Lemarrois Il sera étalon en France A 99% sur l'an prochain En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il sera étalon Dès 2017 La décision de son race sera prise Après le prix du Moulin de l'Enchant Ce sera sa prochaine course au cheval Ce qui est prévu pour l'automne Peut-être un voyage en Australie Ainsi qu'un voyage à la Breeders' Cup On attend avec impatience la rentrée de Vadamos Comme étalon en France Fils de Monson Alors le 336 525 vient d'être vendu Maintenant on va passer au 336 Une fille de Acclamation Qui est une nièce de Wild Wind Wild is the wind La famille aussi de Rumpelstiltskin Tapestry Gagnant de Yorkshire Oaks La famille de Miesque La quatrième mère c'est la géniale Alors le père Acclamation Très bien Et talent ultra confirmé de vitesse Et de précocité Mais alors je précise les deux Parce que les deux ne font pas nécessairement l'un avec l'autre La preuve Il y a plein de chevaux de vitesse qui sont des chevaux d'âge La preuve Marc Richard Qui a acheté beaucoup de chevaux dimanche et lundi Pour le Hong Kong du K-Club Chercher des chevaux De souche Rapide Mais pas précoce Tenace En face L'enchère Solène A 90 000 euros A 90 000 euros Vous êtes plusieurs 100 000 100 000 A 100 000 euros 100 000 euros Nicolas de Vatrigan Est dans la place A 100 000 euros Que le gère de 110 000 Pour Mondor Agency Il est assisté de Jean Lesbord A 110 000 euros Et Ingrid je ne vous entends plus A 110 000 euros A 110 000 euros Et c'est contre vous Dominique également A 110 000 A 110 000 euros Tout est en face A 110 000 euros A 120 000 120 000 euros 120 000 euros 120 000 euros A 120 000 euros 130 000 A 130 000 euros Que le gère de 130 000 A 130 000 euros A 130 000 euros A 130 000 euros Que le gère de 130 000 140 000 140 000 euros A 140 000 euros Dans le passage A 140 000 euros A 140 000 euros 160 000 160 000 euros 160 000 A 160 000 euros C'est demi-clencher A 160 000 160 against you now La dernière est par Chambardal Elle n'a pas couru Mais bon Elle est quand même soeur De cette excellente Wild Wind 160 000 euros C'est contre vous A 160 000 euros 180 000 180 000 euros Dans le passage De 5 vainqueurs différents La famille de Miesque Alors pour une femelle Évidemment C'est une souche extraordinaire Très difficile à trouver Autour d'un ring Est-ce qu'on pourrait pas avoir le top price Est-ce qu'on pourrait pas avoir le top price Qui pour l'instant Le top price était à 200 000 euros 300 000 euros Qui met les enchères ? A 300 000 euros A 300 000 euros Que l'on est chez à 300 000 A 300 000 euros Mettez 320 monsieur J'ai 300 000 euros contre vous A 300 000 euros L'enchère Elle perd à 320 000 320 000 I've got 320 against you 350 No 320 You're quite sure A 320 000 euros Lovely feeling here A 320 000 euros A 320 000 euros Et c'est Dominique qui tient A 320 000 A 320 000 euros It's against you You're quite sure this time A 320 000 euros A 320 000 euros We're selling right-handed now A 320 000 euros Fini en face A 320 000 euros Last time A 320 000 euros Merci A 320 000 euros Fini A 320 000 euros On a le juge Mandor 320 000 euros Mandor agency On va suivre en direct la signature Mandor agency Donc Nicolas de Vatrigan Qui a Wedge Trust Vous allez le voir en direct Vous allez le voir en direct C'est placé de groupe Famille de Proscona Un Fils Elusive City Combien offre-t-on pour ce Fils Elusive City Père de gagnants de groupe 1 30 000 Voulez-vous 30 000 Pour le Fils Elusive City A 30 000 A 30 000 euros A 30 000 euros 20 000 20 000 20 000 20 000 Pour le Fils Elusive City A 20 000 A 20 000 euros A 20 000 euros Qui offre 20 000 pour débuter Allons-y Mettez vos enchères 20 000 20 000 euros Qui offre 20 000 pour débuter 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 pour débuter Ah oui 10 000 10 000 Julie Lanchère à 10 000 Et voilà, on les a vus Donc 15 000 20 000 Solène 20 000 Rejoint ici par l'écurie des Monceaux Qui de nouvelle fois claque le top price Donc Nicolas Dertrigan Qui s'est adjoint les services 25 000 Le Fils Elusive City A 25 000 De Jean Lesbord Et qui signe le top price de la troisième journée A 320 000 euros A 35 000 Julie Lanchère à 60 000 Numéro 338 est absent Voilà, 60 000 euros pour le 337 Le Fils de Les Elusive City Je vous rappelle que le lot précédent C'est le top price, le 336 Le top price de cette deuxième journée A 320 000 euros La mer est gagnante de l'E-Stud Très bonne souche Beaucoup de groupes Maintenant on va passer un lot du prix du Haradomeel Un Fils de style Vendôme Oula, quelle masse C'est un taureau, c'est un géant, c'est un monstre C'est un troll, une peinture Incroyable le modèle de ce Fils de style Vendôme Avec une mer par Kendor Winter Fashion, la mer a gagné le prix à Mandine à Deauville Une listade Très bonne joueur donc Elle a déjà donné naissance à Street Fashion De placer le listade aux Etats-Unis Et donc style Vendôme Première production de style Vendôme Un produit hier qui s'est vendu 100 000 euros Me ressemble-t-il Ici le deuxième produit Qui va bien se vendre aussi Avec un chignon incroyable A une force Ce sera un 3 ans, on dirait qu'il est splendide Il est taillé comme un sprinter Le Fils de style Vendôme A 50 000 A 50 000 euros Par Kendor la mer Très très avancé A 50 000 A 50 000 euros L'enchère c'est bien vu La mer est gagnante de l'Easted A 50 000 euros A 50 000 euros Ce Fils de style Vendôme Gagnant de la poule d'essai Premier yearling A 50 000 euros A 50 000 euros C'est bien vu Pas de regret non A 50 000 Votre enchère Solène Et on va être jugé A 50 000 euros C'est bien vu Pas de regret nulle part On est jugé 50 000 Solène Le numéro 340 Est présenté par 50 000 euros Pour Le 6 janvier Jean-Claude Rouget Qui s'en va Non pas du tout Pour Nicolas Clément Tandis qu'on salue une nouvelle fois Diamond Green Cheval qui est capable de Réussir dans de très nombreux domaines Le plat bien sûr On le sait ça Les ventes aussi Où il a eu son premier produit Inscrit aux ventes Retenues pour la vente D'août de sélection Depuis son arrivée en France En tout cas Et puis l'obstacle Où il s'affirme Avec un bon cheval à Hauteuil Gagnant de l'Estud Au printemps Alors maintenant Nous avons le 340 Proposé par le hara du cadran Fils de McPhee Pour le fils de McPhee A 10 000 euros A 10 000 euros A 10 000 euros De la famille de Groom Dancer De Falco et bien d'autres A 10 000 euros A 10 000 euros A 10 000 euros Qui couvre en chambre de 10 000 A 10 000 euros L'enchère A 10 000 euros A 10 000 euros Qui couvre en chambre de 10 000 L'enchère et par Grégoire A 10 000 euros L'enchère seulement A 10 000 euros Rien au-dessus de 10 000 On va la juger Même à 10 000 C'est bien vu Pas de regret nulle part A 10 000 euros Personne ne couvre L'enchère de 10 000 Pour le fils de McPhee On peut la juger On la juge 10 000 Grégoire Le numéro 341 Est présenté par Le Hara du Méseret Une femelle grise Le 9 janvier Bon pas beaucoup de succès Pour ce fils de McPhee Fille de quenne d'argent Alors ça se passe Dans le fond du pouvoir Est-ce que c'est racheté ? Oui me semble-t-il Ça pourra se vérifier C'est sur le résultat De francir Que vous pouvez obtenir Quelques minutes Après la tombée du marteau Alors du quenne d'argent Du quenne d'argent Bien sûr C'est très signé Quenne d'argent Et une souche Du Hara du Méseret C'est d'ailleurs Le Hara du Méseret Qui nous propose Cette pouliche 10 000 pour débuter Allons-y 10 000 Guillaume L'enchère A 10 000 A 10 000 euros A 10 000 euros La fille de quenne d'argent A 10 000 A 10 000 euros A 10 000 euros Qui est couvente de 10 000 A 10 000 euros A 10 000 euros A 10 000 euros Nous sommes C'est bien vu La fille de quenne d'argent A 10 000 A 10 000 15 12 12 12 000 12 000 Après nous allons Ah tiens Nous allons voir Un Wouton-Bassett Alors Wouton-Bassett Bien sûr C'est le père De Almanzor Après un Master Un Master Craftsman Et après Je ne veux pas dire Qu'on arrive à la fin Non non Parce qu'il y a Quand même encore Une petite heure de vente Une grosse heure de vente Je veux dire Une trentaine de lots Mais il y a encore Des lots intéressants Il y a encore Il y a 2-3 Wouton-Bassett Qui arrive Il y a du Siyuni Encore Il y a de quoi S'en mettre sous la dent A 22 000 euros A 22 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Plus vous Camille A 25 000 A 25 000 A 25 000 euros A 25 000 euros Qui couvrent en chère de 25 000 A 25 000 euros Nous sommes à 25 000 A 25 000 euros L'enchère C'est bien vu Par le gré nulle part A 25 000 A 25 000 euros Enchère par Guillaume Et on va l'adjuger Fini à droite A 25 000 euros Rien au-dessus de 25 000 On l'adjuger 25 000 Guillaume Le numéro 3 Allez On est adjugé A 25 000 euros C'est racheté Je pense Le 27 janvier Par Wouton-Bassett Et à Camp A 25 000 euros C'est une sœur de Holy Olga Gagnante de groupe 3 Beaucoup de black type dans la famille Pour ce fils de Wouton-Bassett Père d'Ammanzer Combien offre-t-on ? 30 000 Voulez-vous le fils de Wouton-Bassett A 30 000 30 000 30 000 Qui offre 30 000 Le fils de Wouton-Bassett 20 000 20 000 20 000 Qui offre 20 000 Allons-y 20 000 Oui 20 000 L'enchère à 20 000 Solène L'enchère à 20 000 A 20 000 euros A 20 000 euros A 20 000 euros Qui courent en chasse de 20 000 20 000 euros Le fils de Wouton-Bassett A 20 000 euros A 20 000 euros L'enchère est en face A 20 000 Pour le fils de Wouton-Bassett A 20 000 A 20 000 euros A 20 000 euros Pour le fils de Wouton Basset, à 30 000 euros. L'enchère par Solène, à 30 000. À 30 000, 35 000. 35 000, Solène contre V40. 40 000, 40 000. 40 000, plus à droite. À 40 000, plus vous Grégoire, à 40 000. À 40 000, 45, voulez-vous ? Un fils de Wouton Basset à 40 000. À 40 000, à 45 000. 45 000, 45 000. Contre vous Solène, à 45 000. À 45 000, 50 000. 47 000, si vous voulez. 50 000, 50 000, Grégoire. 50 000, 50 000, plus vous Solène. À 50 000, le fils de Wouton Basset à 50 000. À 50 000, l'enchère est à droite. À 50 000, pas là. À 50 000, c'est bien vu. À 50 000, le fils de Wouton Basset à 50 000. On va la durer 52 000. D'accord, 52 000. 52 000, 55 000. 55 000, Grégoire, toujours à 55 000. À 55 000, jouez les sphères, Grégoire. À 55 000, à 55 000. Le fils de Wouton Basset à 55 000. On va la juger. À 55 000 euros. Pas de gré, non. À 55 000 euros. On va la juger. On la juge. 55 000, Grégoire. Alors, une information concernant le lot numéro 336, qui a été acheté 320 000 euros par Nicolas Votrigan, mandor international à la GFC. C'est une descendante de Miesque, qui est la première descendante de Miesque, Cachette Nicolas, qui avait d'ailleurs connu son fils, Kim Mambo, aux Etats-Unis. Que dire de plus ? Que cette fille d'acclamation a été achetée pour une propriétaire chinoise, une certaine propriétaire chinoise, proche de Jean Lesbord. Aujourd'hui, pas plus. Vous avez dit qu'il s'agit de Jean Lesbord d'être à côté lors des enchères. 25 000, 25 000, 25 000, puis vous Dominique, à 25 000, 30 000, 30 000, 30 000, qui est conchée de 30 000, à 30 000, à 30 000, à 30 000, puis vous à gauche, Guillaume, à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, à 30 000 euros, qui est conchée de 30 000, l'enchère par Dominique à 30 000, à 30 000 euros, la fille de Master Craftsman à 30 000 euros, grande souche maternelle à 30 000 euros, à 30 000 euros, c'est bien vu, à 30 000 euros, à 30 000, 32, Guillaume, 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, à 32 000, à 32 000 euros, à 32 000 euros, pas vous, à 32 000, l'enchère est par Guillaume à 32 000, à 32 000, à 32 000 euros, à 35, 35 000, Dominique, à 35 000, 35 000, 37 000, 37 000, 37 000, plus vous de 40, 40 000, c'est Solène, à 40 000, plus vous Dominique, et pas à gauche non plus, à 40 000, le premier produit d'accalmie, une femelle de Master Craftsman, présentée par Antoine et Hervé, de 3 ou et 3, qui aura des sablonnets, nés très tôt dans la saison, le 14 de janvier 2015, c'est le premier produit d'accalmie, accalmie, une sœur d'investissement, la souche de légèreté, Falco, Plumania, à 40 000 euros, comme la juge, 40 000, Solène, l'origine donc des frères Vertémer. Le numéro 344 est présenté par le hara du cadran, une pouliche Alsane, le 17 avril en Irlande, assimilée aux Nélevés en France, elle est par Dreamerhead et Afra Tzitsi. C'est l'admisseur d'Exili. C'est Charlie Rossi qui signifie le bonheur. 40 000 euros. Elle recourt d'ailleurs groupe 2 dans 15 jours, me dit-on. Combien offre-t-on pour la fille de Dreamerhead ? 30 000, voulez-vous ? 30 000, 20 000, 20 000, 20 000. Merci, merci, merci. Encore une fois, mille fois merci pour... A vous tous pour nous suivre tous les jours sur francecir.com, sur nos réseaux sociaux, à voir nos vidéos également, puisque nous avons dépassé le cap des 2 millions de vues, toutes les vidéos confondues sur France Cire, sur la chaîne YouTube de France Cire. À 35 000 euros. À 35 000 euros. Qui est couvent en chine de 35 000. À 35 000, 40 000. 40 000, 40 000. Qui est couvent en chine de 40 000. À 40 000, toujours en face l'enchère. À 40 000, l'admisseur d'Exili par Dreamerhead. À 40 000. À 40 000 euros. À 40 000. J'aperçois les Lerner, père et fils. 45 000, 45 000, qui couvent en chine de 45 000. À 45 000 euros. Ils sont intéressés, semble-t-il, pour cette vie de Dreamerhead et Afratzizi, puisque Afratzizi a été entraîné par Carlos Lerner. C'est la mère de Exili, qui est gagnante de l'Estud. Il est placé des Capet Verdi Stakes cette année. Des Balanchines également. Balanchines Stakes. 5. Ce sont deux épreuves de groupe 2 qui se disputent durant le carnaval de Dubas. 57 000, l'enchère à 57 000. À 57 000, qui met 60 ? À 57 000, c'est vu, Solène, pas de regret, non ? À 57 000, on va l'adjuger. À 57 000 euros, pas de regret, nulle part. À 57 000, on peut adjuger. On adjuger. Solène, 57 000. Le numéro 345 est présenté par le Har du Cadran. Un poulain gris né en Irlande le 11 avril, assimilé au Nelvet en France. Il est par MyBoyCharlie et Alieska. Et notez que son propre frère, Grey West, est classé 4e à Vichy pour ses débuts. Le 2 ans, propre frère, placé récemment pour ses débuts. Le propre frère, exactement, élevé au Har du Cadran. Il est 4e à Vichy sur 400 mètres pour l'écurie. Mélanie, pour l'entraînement de Jean-Michel Lefebvre. Allons-y, mettez 30 000. Qui offre, oui, 30 000. Co-levé par le Har du Cadran, par M. Gillibert. Toine, je crois bien le suivant de son prénom. Et par Adrien Von Gunten. Adrien Von Gunten, qui pratique le ski-djoring sur le lac gelé de Saint-Maurice. Le Har du Cadran, M. Gillibert et Van Gunten, sont les erreurs également de ce poulain. Solon numéro 345, issu de l'avant-dernière production française de My Boy Charlie. Mais My Boy Charlie, le lauréat du Président, va revenir l'an prochain au Har du Méseret. Une mère qui est une petite face à l'EF, une petite fille de Lilamix, qui a déjà prouvé sa qualité de poulinière. C'est la mère de Mayer Isadé. Mayer Isadé, qui est souvent très grand Jean-Claude Roger, avait remporté à l'âge de 2 ans le prix de Criterion de l'Ouest. C'est parti, on peut l'adjuger. Ce qui avait été exporté aux Etats-Unis. Qui est-ce ? Julie ? 100 000 euros déjà. Partagez-vous le boulot, les filles. 100 000, Julie, à 100 000, à 100 000, à 100 000, qui couvrent l'encher de 100 000, à 100 000, Solène, plus vous donc. À 100 000, c'est Julie l'encher. Fini ? On va adjuger alors 100 000. C'est bien vu, le fils de my boy, Charlie, à 100 000. C'est Julie. Pas de regrets, nulle part. On adjuger. 100 000, Julie. Le numéro 346, présenté par la motrice consignment, c'est un mal à les années le 24 février par Down Approach chez Alchamatri. A noter que c'est la famille de Rip Chester, qui vient de remporter le Jacques Lemarrois, qui s'est passé au 3e du Sussex Texte depuis l'apparition du catalogue. Ça, c'est de la grosse performance fraîche. Donc, même grand-mère que Richester, un fils de Down Approach. Il y a du groupe 1 à toutes les générations dans cette famille. Combien faut-on ? 50 000, 30 000, 30 000, 30 000. Le fil de Down Approach de la famille de Rip Chester, 30 000. Oui, 30 000 qui courent chez le 30 000. À 30 000 euros, Solène, l'encher à 30 000. Ils ne sont pas tout à fait cousins, ces deux poulains, à savoir le lot numéro 346 et Rip Chester. Ce lot numéro 3, je vais recommencer. Ce lot numéro 346. à 35 000 qui courent chez le 35 000. À pour grand-mère, la championne méta qui courent chez le 35 000. À 35 000 euros, à 35 000 euros. C'est bien vu. À 35 000 euros qui courent chez le 35 000. À 35 000, Grégoire Lanchère, est l'arrière-grand-mère du lauréat 2016 du Jacques Lemarrois. C'est Rip Chester, bien sûr, ce fils d'iffrage. À 50 000, 50 000, 50 000 contre vous, Grégoire. À 50 000, à 50 000, qui courent chez le 35 000. Allons-y ! Et on vient de vous l'apprendre, Vandamo sera étalon en France, selon toute vraisemblance. Notre-ci m'a confié Crispin de l'ouvrer. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera étalon dès 2017. Il est programmé désormais pour le prix du monde à l'enchant, avant peut-être un voyage en Australie, et pourquoi pas aux Etats-Unis, pour l'Abriders Cup. 52 000, si vous voulez, 52 000, plus vous, Solène, à 52 000, Lanchère par Grégoire, à 52 000, à 52 000, à 52 000, qui couvre en chaude de 52, à 52 000, Lanchère, à 52 000, c'est bien vu, à 52 000 euros, à 52 000 euros, qui couvre en chaude de 52 000, c'est bien vu, on va la juger, à 52 000, fini, pas de regret nulle part, à 52 000. Le petit-fils de Métaph, à 52 000 euros, Métaph, qui était né en 1991, à la même âge que moi, cette Métaph, présenté par le RAD Capucine, c'est un Malbéné le 7 avril, par Kaamelott et Amourette, à la figure amoureuse d'arrière, également la mère de Sibour, une chumelle de 2013, par Sœur Persy, qui compte une victoire et deux places, à trois ans. Vous avez entendu l'update, pour ce lot numéro 348, nous allons également parler de Sindar, qui est arrivé au Hara du Lyon, cette année, magnifique photo du champion Sindar, qui avait réalisé le triplé, Derby d'Epsom, Irish Derby, et prix de l'acte de triomphe, à l'âge de 3 ans, 2000, c'est de ma bulle, 2001, alors son compagnon de 2 Kazakhs, va-t-il faire de même, cette année, Arzand, qui a lui aussi déjà gagné, le Derby d'Epsom, l'Aerish Derby, et qui est en liste également, pour le prix de l'acte de triomphe, à 80 000, 80 000, Solène contre vous, à droite, 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 plus vous Dominique, à 90 000, 100 000, 100 000, 100 000, Pierre-Yves contre vous, à 100 000 euros, le prix de Camelot, à 100 000, à 100 000, à 100 000, qui conche 100 000, 110, un nouveau poulain, qui dépasse le cas des 100 000 euros, à 100 000 euros, et plus vous Solène, à 100 000, c'est Dominique, à 100 000, C'est le deuxième produit d'Amourette, qui est une petite fille de Kendor, fille de Holling, qui était placée à l'arrivée du grand critère de Bordeaux à l'âge de deux anges, c'est Jean-Claude Rouget, le premier produit de l'Hattrick, qui est également entraîné par Jean-Claude Rouget, qui a une place pour ses débuts en deux courses, le fils de Camelot à 160 000, à 160 000 euros, l'enchère sur la droite, deuxième de Vatsaria, une fille d'exilée d'Excel pour le prince Agacan, qui demeure invaincue, cette Vatsaria, qui est engagée, pardon, qui est engagée ce week-end, et dans le prix du Cavados, et dans le critère du fond, on n'aura pas de lévage. 200 à 180 000, try 200 à 180 000, l'enchère, il est toujours à droite à 180 000, 200 000, Charlie Gordon Watson, qui a premier l'enchère à 200 000 euros, plus vous Dominique, à 200 000, 20 voulez-vous, 20 à 200 000, à 200 000, à 200 000, 10 à 200 000, à 200 000, l'enchère est sur la gauche, à 200 000, à 200 000, 210, 200 000, à gauche l'enchère à 200 000, et on va la juger, c'est bien vu, fini ici, à 200 000 euros, le Camelot à 200 000, on va la juger, pas de regret d'une part, fini à droite, on a la juge, 200 000, Guillaume. La juger à Charlie Gordon Watson, présentée par le rat de l'hôtellerie, c'est une pouliche bébranée le 25 mars, par Kodiak et Ancestral Way, à noter que son demi-frère Artway, compte une place supplémentaire, depuis l'apparition du catalogue. Beaucoup de groupins dans cette souche, comme vous pouvez le constater, une fille de Kodiak, combien offre-t-on ? 30 000, 20 000, 20 000 euros, 20 000 euros qui offrent 20 000, pour cette pouliche de Kodiak, à 20 000, à 20 000, à 20 000, 10 000 pour débuter, 10 000, 10 000 qui offrent 10 000, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, oui, 10 000, 10 000 à 10 000 euros, qui couvrent en chaudeau 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, qui couvrent en chaudeau 10 000, à 10 000 euros, qui couvrent en chaudeau 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros l'enchère, à 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, Grégoire, à 12 000, 15 000, 15 000, à 15 000, 15 000, plus vous Grégoire, l'enchère à 15 000, à 15 000, c'est à vous, à 15 000, à 15 000, oui, 15 000 euros sont demandés pour cette fille de Kodiak, à 15 000, à 15 000, à 15 000, que se passe-t-il ? Pour ce numéro 349, présenté par Jean-Pierre, 25 000, plus vous Grégoire, à 25 000, à 25 000, à 25 000, la mère est une M Toto, elle n'a pas couru, elle a été élevée par Genesis Greenstead, et cette fille de Kodiak, le fut également, élevée par Genesis Greenstead, à 40 000, 40 000, 40 000, 50 000, à 50 000, à 50 000, pour la Sulamani, et en 2013, pour le KF, sont tous les deux gagnants, sont gagnants en France, à 80 000, à 90 000, à 90 000, 85 000, 85 000, 85 000, 85 000, plus vous Dominique Lanchère, à 85 000, à 85 000, la fille de Kodiak, à 85 000, 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 et encore et toujours un yearling qui dépasse les 100 000 euros pour cette troisième journée, à 110 000, plus en face, l'enchère à 110 000, à 110 000, à 110 000, à 110 000, 120 voulez-vous, à 110 000, l'enchère est à gauche, against you sir, à 110 000, à 110 000, à 110 000, à 110 000, oui, 115 000, 115 000, 115 000, 120 000, 120 000, 120 000, 120 000, à 120 000 euros, à 120 000 euros, 5, à 120 000, à 120 000 euros, à 120 000 euros l'enchère à gauche, 5, à 120 000, à 120 000, Une bonne pouliche à 120 000, c'est vu. À 120 000, vous la perdez. À 120 000, à 120 000 euros. À 120 000 euros, l'enchère est par Guillaume. Tout à gauche, fini là-bas. À 120 000, on va être jugé. À 120 000 euros. 125. Fini. À 120 000 euros, enchère dans le passage. Fini en face. On a le juge. 120 000, Guillaume. Le numéro 350, présenté par le Hara de la Perel, c'est un balbéné le 30 avril par Siyuni et Angela. A noter que son demi-frère, Amandiri, compte une place supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Un fils de Siyuni, avec une mère, Mansoun, placée de groupe. En Allemagne, la famille Davizio, Damaret également. Combien en frottons pour débuter pour ce fils de Siyuni, avec une mère, Mansoun ? Un poulain qui va faire dans le début. On débute à 10, à 10 000. À 10 000 euros, 10, 10, Siyuni. Mère Mansoun, Siyuni. 10, 10, 10, 10, qui m'appelle à 10, à 10 000. À 10 000, à 10 000 euros. À 10 000 euros, 10, bien sûr. 10 à 10 000. À 10 000, qui m'appelle au-delà de 10, à 10 000. À 10 000. À 10 000 euros, 10 à 10 000. À 10 000. À 10 000 euros Siyuni, à 10, à 10 000. À 10 000. À 10 000 euros seulement, à 10, à 10 000. À 10, 12 000, 12 000, qui avance au-delà de 12 à 12 000. Et une origine de Gastuzschlenderhahn, origine d'Amaret, canine du prix de Cannes, on retrouve sous la troisième mer, Angela, la première mère, une fille de Manson avec une grand-mère par Dein, non pas par Dein, c'est Tiger Hill, elle en 2006 elle a produit la gagnante, la fille de Theofilo, Aracacha, qui avait été élevée par l'orat de la Pirel. Pour la casaque du arat de la Pirel, c'était à Amiens, et dans cette course elle a été achetée et réclamée par Gérard Gustin-Normand, c'est le cinquième produit d'Angela, son sixième produit est un mâle de deux cannes d'argent, Le 2 ans par Aïssa Paral n'est pas déclaré à l'entraînement, par contre elle est déclarée hongre déjà. Fini à 28 000 euros, Guillaume Blanchère à 28 000, on a le juge. Le numéro 351, présenté par le hara de l'hôtellerie, c'est une pouliche bénée le 4 mars par Master Craftsman et Apulia. Fille de Master Craftsman, la mère Streetcray, la mère produit déjà un bon vainqueur, combien en frottons pour débuter, une pouliche avec de la substance et de l'épaisseur ? C'est une origine de chez Darley, cette souche, cette famille du 351, une femelle de Master Craftsman, Apulia la mère avait déjà été élevée par Darley, C'était aux Etats-Unis, une fille de Streetcray, où ce fils de Mac Yavélien, il fait la montre d'ailleurs. C'est présenté par Jean-Pierre et Guillaume Garçon du hara de l'hôtellerie, absolument, Streetcray est mort en 2014. Apulia a déjà produit une première gagnante, c'est une fille de Duke of Marmalade, pour son premier produit, élevée par Dunmore Stud, gagnante à l'âge de 2 ans déjà, c'était pour sa deuxième sortie à Senone, ensuite une femelle de Donnakus, et puis une 2 ans de Illusive City, qui a été gardée par Dunmore Stud à l'entraînement. Et ensuite, cette femelle de Master Craftsman, et cette année, une femelle, une nouvelle fois, une femelle de Siouni. À 18 000, bien vu, à 18 000, dernière fois, la Master Craftsman, finie, à 18 000, 20 000, à 20 000, à 20 000, j'ai, à 20 000, nous sommes, à 20 000, on peut être jugé à 20 000, pas de regret, nulle part, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, c'est bien vu, fini, les dernières fois, à 20 000 euros. À 20 000 euros pour une cousine de A Soldier's Life, un fils de Authorize, qui avait gagné le prix du 15, et c'est une cousine également de Copper Beach, Copper Beach, qui avait donné des espoirs à l'âge de 2 ans, de Red Ransom, et elle avait remporté ses deux premières courses, le prix des Marette, pour débuter, déjà associé à Landfranc Godetori, puis par la suite, elle avait gagné une B à Longchamp, et elle s'était placée 3e de Proportionally Illusive Wave, dans le prix Marcel Poussac, devant Plumania. À l'âge de 2 ans, nous évoquons les 2 ans, nous évoquons les athlètes de naissance, et les athlètes de demain, et nous allons encore les évoquer dans quelques jours, grâce à la vente de Goffs, Goffs qui organise sa prochaine vente, et ce sera tout bientôt, la semaine prochaine, à Doncaster, n'hésitez pas à vous y rendre, si vous pouvez, vous aurez un large choix de Poulain, très précoce, capable de faire des 2 ans, effectivement. Le camelot à 20 000, à 20 000, maintenant j'ai à 20, à 20 000, 20, 25, 25 000, 25 000, par nous, Ingrid à 25, 25 000, à 25 000, 25, suivons 25, 25, à 25, 25, 25, 30, 35, 35 000, 35 000, Tony, 35, 35 000, 35, 40, 40 000, Grégoire à 40, 40 000, Grégoire, 40, vous êtes à 40 000, à 40 000, et contre nous, 45, 45 000, à 45 000, Tony, 50, 50 000, 50 000, vous êtes maintenant, bon Poulain de camelot à 50, 50, à 50 000, le camelot 50, 50, à 50 000 euros, à 50 000 euros, qui m'appelle maintenant à 50, 50, à 50 000 euros, last time, 5, 55 000, 55 000, suivons, à 55 000, qui prend le relais, 60, 60 000, 60 000 est plus là, à 60, suivons encore, à 60 000, à 60 000, vous êtes à 60, à 60 000, à 60 000, bien vu, à 60, 60, à 60 000 euros, à 60 000 euros, 65, 10, j'avais 65, 10 voulez-vous, j'avais 65 en bas, à 65 j'avais déjà, à 65 voulez-vous 70, j'ai 65, ici, à 65 against you, à 65 000, à 65 000, à 65 000, vous êtes à 65, 70, on y revient, 70 000 Grégoire, à 70 000 Grégoire, l'enchère 70, maintenant, à 70 000, à 70, 15, on y revient, en haut, Ingrid, 75, pas là et pas là, à 75 Ingrid, à 75, nous sommes 80, 80 000, 80 000 et plus nous, à 80 G, à 80 000 Grégoire, l'enchère à 80 000, 5, 85 000, 85 000 maintenant, à 85 000, suivons encore, à 85, 10, 90 000, 90 000, 90 000 par vous, à 90 000, 90 000, 90 000, 100 voulez-vous, 90 G, en bas, à 90 000, 100, à 100 000, à 100 000, l'enchère 100, à 100 000 euros, à 100 000 euros, nous sommes à 100, à 100 000, Tony, à 100 000, bien vu, 10, 105, pardon, 110, oui, 110 000, 110 000, bien sûr, à 110, 110 000, 110 000, l'enchère à 110, à 110, 20, 120 000, 120 000, le camelot, à 120, à 120 000, pas là, à 120, G, 120, 20, 120 000, à 120 000, nous sommes maintenant à 120, 120, à 120 000, last time, à 120 000, last call, à 120 000 euros, à 120 000 euros, merci, dernière fois, à 120 000 et on peut être jugé à 120, pas de regret nulle part, à 120 000, à 120 000, bien vu, à 120 000, fini, à 120 000 et on va être jugé à 120 000, last chance, à 120 000, pas de regret là, à 120 000, en bas, à 120 000, fini, à 120 000 euros, on l'a juge, Tony, Le numéro 353 présenté par Laura de l'hôtellerie, Excel et Ria, c'est une femelle bénie le 23 février par Accélébration et Balivara. A noter que son demi-frère The Graduate compte 2 victoires et une place qui est dans la Grande-Bretagne depuis l'apparition. C'est Méridien International qui signe le bon à 120 000 euros pour ce lot numéro 352. La maire a produit le vainqueur dont The Graduate. Combien débutons pour commencer ? 10 000, 10 000, 10 000 euros 10 à 10 000, Accélébration 10 à 10 000, 10 000, 10 000 qui m'appellent 10, qui m'appellent 10, 10 000 euros, j'ai à 10 000, à 10 000, suivons 10 à 10, à 10 000, A 10 000, excelebration, 10 000, 12, 12 000, 12 000, l'enchère à 12 000, A 12 000, avançons à 12, j'ai 12 000, à 12 000, à 12 000 euros, 12 à 12 000, 12 000, à 12 000 euros, 12, 12, 12 qui m'appellent au-delà de 12, à 12 000, à 12 000 euros, à 12, à 12, 15 000, 15 000 euros, l'enchère à 15, à 15 000, à 15 000, vous êtes 15, 20 000, 20 000, l'enchère à 20 000, à 20 000 maintenant, à 20 000, pardon, 17, elle a dit 17, 17 000, 17 000, Camille, 17, à 17 000, Camille, l'enchère à 17 000, à 17 000, bien vu, à 17 000, à 17 000 euros, à 17 000, bien vu, fini, dernière fois, à 17 000 euros, à 17 000 euros, 20, à 20 000, à 20 000, maintenant j'ai, à 20 000 euros, à 20 000 euros, l'enchère à 20 000, à 20 000, maintenant nous sommes à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, vous êtes votre enchère à 20 000, last chance, à 20 000, fini, à 20 000, bien vu, à 20 000, on peut être jugé à 20 000, pas de regrets nulle part, à 20 000 euros, c'est Grégoire à 20 000 ? A 22 000, 2, 22 000, à 22 000, à 22 000, Accélébration, vous êtes à 22, 22 000, à 22 000, c'est par nous Solène, à 22 000, pas de regret, plus à droite, à 22, à 22 000, merci, à 22 000, bien vu, à 22 000, on peut être jugé à 22 par vous l'enchaire, à 22 000, à 22 000, on la juge, Solène, 22, merci. Le numéro 354, présenté par la mode Reconsignment, c'est Amal Alzanbrulin et le Wimers, Paris, Frages et Bani O'Dewi. Fils d'ifrage ici, une mère qui a produit, frère de Brigantin, nuit d'amour, noble winner, combien en frottons pour débuter pour ce fils d'ifrage ? Poulain qui marche bien, un poulain qui marche bien ici, combien en frottons pour débuter pour le fils d'ifrage ? 10 000, 10 000 pour débuter bas, 10 000 euros, 10 000 euros qui m'appellent à 10 000, 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 à 10 25, 25, 30, 30 000, 30 000, vous êtes à 30, à 30 000, l'iffrage 35, 35 000, 35 000, suivons, à 35, 40, 40 000, 40 000, l'iffrage 30 000, à 40 000, j'ai 45, 45 000, 45 000, 45 000, vous êtes à 45, 45 encore à 45 000, le fils d'iffrage à 45, 50, à 50 000, 50. Très beau papier pour ce fils d'iffrage, fils d'iffrage, voilà Peter Doyle. 55, 60, 60, Solène 60, à 60 G, une nouvelle vidéo en coulisses, c'est l'interview de Randor International, qui nous parle donc du top price de Solène 60. Et ça c'est de l'interview. Absolument. Ça c'est de l'interview d'homme. J'essaie de gratter, j'essaie de gratter, alors une propriétaire chinoise, qui est proche de Jean Lesbord, voilà. Je suis à 80 000, bien vu, à 80 000, bien vu, à 80 000, ça se prononce Choi, en chinois, comme si Chimta Choi, voilà, tu connais la Chine, tu connais Hong Kong, tu en connais tous les délices, la nourriture, bien sûr, tu sais que tu adores la nourriture chinoise, les massages, les délices de Hong Kong, ce petit rocher brûlant de l'Asie du Sud-Est, oui, Anne-Lise Legorgeux qui arrive sur mes genoux, non je déconne, à 90 000, bien vu, elle s'installe pour une grande pause, à 100 000, 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 Vous voyez souvent, monsieur, sa femme à côté. À 115 000, notre enchère. À 115 000, maintenant, Tony, on va juger à 115 000. Pas de regret, merci. À 115 000, ici, Tony. À 115 000 euros, bien vu. Pas de regret, Solène ? 120 000. À 120 000, Solène. À 120 000, vous êtes Solène à 120 000. À 120 000 euros. À 120 000 euros et plus de 5, voulez-vous ? Que disent les Doyles ? Merci. Last time, last call. À 120 000 euros, ici. 25, 125, 125, à 125 000, à 125 000, maintenant, à 125 000, ici. À 125 000, last chose, à 125 130 000, 130 000. C'est Sylvain Vidal qui a remis l'enchère. Sylvain Vidal contre Peter Doyle, c'est le match pour solo numéro 354. The Fight, Peter Doyle et Madame sont battus pour l'instant. Ah, c'est Madame Doyle ? Oui, c'est Madame Doyle. On l'adjure. Sylvain Vidal, 130 000, merci. Sylvain Vidal, oh là là. Présenté par l'Ordre Adimézré. Il ne rigole pas, Sylvain Vidal. 23 mars par Master Craftsman et Bernice Moon. Le voilà, Sylvain Vidal, sous sa casquette Le Havre. Le Havre. 130 000 euros. Pour le 354. Et Gérard-Roguistan Normand, en partie ou en entier ou en partie d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'il pouvait acheter les chevaux en association. En association. Ça marche plutôt pas mal avec Antonio Carreau. Voilà. Alors, le neveu de Miss World. Un fils de Master Craftsman ici, la mère Bernstein, combien offre-t-on pour débuter ? C'est la famille de Moon Cactus, grande famille maternelle, 10 000. 10 000, le Master Craftsman, 10, qui m'appelle 10, comme et moi, 10 000. 10 000, 10 000 euros, 10 000, qui m'appelle 10, 10 000. 10 000, c'est à 10 000. À 10 000, suivons 10 à 10 000. À 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000, suivons 10 à 10 000. À 10 000, qui m'appelle maintenant ? À 10 000, j'avais ici, à 10 000. 10 000, 15 000, 15 000 euros. À 15 000, à 15 000, à 15 000, à 15 000, l'enchère à 15, à 15 000. À 15 000, qui m'appelle au-delà de 15, à 15 000, 15, 20, 20 000. À 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, l'enchère à 20 000. À 20 000, nous sommes à 20, qui m'appelle au-delà de 20, à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000 euros, suivons 20 000. C'est le troisième produit de la mère Bernstein, présenté par le maîtrette pour le compte de Rachid Chakotnidov. Il a dit 22 000, 22 000, 22 000, face à vous Solène. À 22 000, à 22 000. Au-delà de ses dernières années en tant qu'éleveur, surtout lors de ses deux premières journées de vente, on en a moins parlé cette année, puisqu'il passera ses meilleurs éléments à Tatterson cette année. Ah bah d'accord. Le neveu de Miss World, qui est un titre bien sûr très honorifique, Miss Monde, mais qui est aussi le titre d'un morceau, d'une chanson extraordinaire, le grand tube de Courtney Love. Peux-tu nous le fredonner ? Ah c'est extraordinaire ça, Kurt Cobain, qui était la faquette, mais enfin bon, c'est la veuve de... J'avais 60, je vous donne 65. C'est la veuve de... Kurt Cobain. Voilà, quand même Nirvana. 70 000, 70 000, 70 000 Alexis. Bon elle est complètement cinglée, mais elle a fait des morceaux à l'écran. Dont Miss World. À 75 000 nous sommes, à 75 000 l'encher à 75, à 75 000 merci, 80, 80 000, 80 000 j'ai maintenant, à 80 000, à 80 000, 5, 85 000, à 85 000 par mois, à 85 000 Guillaume. Mais c'est vrai que c'est une super famille, la famille de Mooncactus, Doyen. Alors c'est marrant parce que Shining Steel n'a pas été un étalon très convaincant, Doyen non plus. Il fait la montée en Angleterre, en Irlande, je ne sais plus, Doyen, mais c'est pas la... Est-ce qu'il y a encore d'actualité d'ailleurs, Doyen ? J'aimerais bien ce cheval de course. À 100 000 euros, c'est pas là-haut, Solène. À 100 000 euros, en bas. À 100 000 euros, nous sommes 100 000. À 100 000 euros, nous sommes 100 000. J'aime bien l'expression, est-ce qu'il est d'actualité ? Il fait la montée effectivement à Senne Hill, Stead en Irlande. Voilà, voilà. À 100 000 euros, nous avons tout dit. À 110 000 euros, à 100 000. Nous avons tout dit, oui. Pendant ce temps-là, à 110 000 euros, le poulain de Masque. Il avait commencé la montée à Dallam-Holstead en Angleterre. Ah bah oui. Par la suite, il avait transité trois ans en Allemagne, avec l'institut à Wankwe. Ah bah oui. Quand on observe son prix de Saïd, il avait commencé à 10 000 livres. Ensuite, 9 000 livres, 7 000 livres, puis 5 000 livres, 3 500 euros. Et private, ça veut dire pas grand-chose. 3 000, 3 000, 3 000. La longue, les centaux d'envers. Pendant ce temps-là, c'est Laurent Benoît de Broderst Agency. Qui a acquis ce petit neveu de Douyen, qui, bien qu'il n'ait pas réussi en tant qu'Atalon, fut un excellent cheval de course. Magnifique cheval, en plus. Laurent Benoît de Broderst Agency. Qui est donc... Voilà. Il était sous la casquette. Ah oui, il était sous la casquette. Les ventes et concours. Les ventes et concours en direct sur France Cire. Avec notamment le prochain, ce sera de Cise, le 26 août. Ensuite, nous aurons... Donc, avec les commentaires d'Arnaud Poirier en personne. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir le concours du Lion d'Angers, le show à QPS, avec les commentaires de... Et ensuite, nous aurons le concours, le grand show anglo, le 22 septembre, avec les commentaires de... Arnaud Poirier, qui sera retenu de son voyage au Kyrgyzstan. Et entre-temps, il y a les ventes aux Arus, c'est également toujours à la test. C'est à 12 000. À 12 000, la quête d'argent, 12 à 12 000. À 12 000 qui m'avance, à 12 000. À 12 000, plus vite. Quête d'argent, une mère Galiléo. À 12 000 euros, vous êtes à 12. À 12 000 euros, bien vu. À 12 000 euros, merci. À 12 000 euros, dernière fois. À 12 000 euros, dernière chance. À 12 000 euros. 12, 15. 15 000. 15 000. À 15 000. C'est dans l'ordre. À 15 000. À 15 000, la quête d'argent. À 15 000. À 15 000. À 18 000. À 18 000, vous êtes maintenant à 18. À 18 000. À 18 000, l'enchère à 18 000. À 18 000, 20 000. 20 000, l'enchère. 20 000, vous êtes à 20. À 20 000 euros. 20 000. À 20 000 euros, l'enchère à 20 000. 20 000. à 20 000 euros, la quête d'argent de 22 000, 22 000 maintenant, 22, à 22, et plus là, 22 000, 22, à 22 000, plus nous piraient qu'à 22, à 22 000 euros, à 22 000 euros, last time, à 22 000 euros, merci, à 22 000 euros, 25, 25 000, 25 000 maintenant, 25, à 25 000, Grégoire, je vous vois plus, à 25 000, 25, à 25 000 euros. Ça monte à menthe finalement, on a été bloqué tout à l'heure à 12 000 euros, 26, 26, 26, à 26, 28, 28, maintenant, j'ai, à 28, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000 Oui, parce que Loïx Techer a passé ses vacances. C'était un peu comme ça. Le téléphone est tombé sur Octavier. Et Loïx Techer au téléphone, c'était quelque chose. C'était... Loïx Techer au téléphone, c'était vraiment... C'était vraiment sensationnel. C'est là qu'il s'est laissé pousser la barbe. Loïx Techer, regardez cette barbe magnifique. Et oui, il a été au Portugal. Et c'est là qu'il a pris la qualité des poils. Et donc, il a décidé de se laisser pousser la barbe. Donc, nous en sommes, trêve de plaisanterie. Je crois qu'on se disperse un petit peu Loïx Techer. Voilà, exactement, retournez la caméra pour voir les chevaux. Oui, arrête de disperser un peu Loïx Techer. C'est jeune, ils ne sont vraiment pas concentrés. C'est ce que tu dis ? Alors, 43 000 pour le canne d'argent. Et Blue Blue aussi. Une fille de Blue Blue Sky. La famille de Blue Mamba, lauréate sous la casque de Sky McFarm. La casque de Chris Aurélie, l'entraîneur de Pascal Barry. La montée de Sylvain Guillaume, lauréate de la Poule d'essai des Poulichs. À 50 000. On l'adjure. Merci, Paul Nataf, 50. Le numéro 357, présenté par l'oréate de Grand-Ange. Paul Nataf, il est avec qui ? Il est avec qui ? Il est avec... Monsieur Chiampi. Enrico, Chiampi, Latice, Lohmann. C'était lui, c'était sa casacque et c'était l'élevage surtout de Lady Horry. Ah, bah oui. Une fille de Dreamhead, la mère mon jeu. Mère mon jeu, combien offre ton poulain ? Gamma Spark Stud, Team Hyde et Team Hyde. Nous présente un poulain qui a de l'énergie. Pas encore, pas encore. Attends, quoi ? Non, 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 non. 757. Un mal Dreamhead, on se détend. Bah, il y a Chris Aurélie, là, qui claque la bise. Si je peux me permettre ? Vas-y, permets-toi. 10 000, 10 000 euros. 10 000 euros qui débutent à 10 à 10 000. Allez, Dreamhead. Une femelle, née le 22 février. La nièce de chargée d'affaires. Ah, chargée d'affaires, c'est un destin. Chargée d'affaires, chargée d'affaires. C'est un étalon qui était extraordinaire. Mais Cyril, malheureusement. Sous la casacque de la marquise de Mourotala, il avait remporté le prix Morny. Il s'était placé deuxième du grand critérium, toujours à l'âge de deux ans. Et il était également le deuxième du prix de la salamandre. Et il est arrivé au hara de la Reboursière et du Montaigu à l'époque. En fanfare. Mais, 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 mais. On faisait déjà l'amont de son père, Kendor. Il était là pour prendre sa succession. Mais, 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 mais. Malheureusement, le cheval était infertile. Il était pas blanc. Mais c'est l'expression blanc. Il était blanc, il était stérile, quasiment stérile. Et malgré le faible nombre de produits qu'il a eus, il a une réussite extraordinaire. 35 000, Julie. A 35 000, Julie l'enchère. A 35 000, une mère mon jeu. A 35, à 35, à 35, à 35 G. Est-il pas le père de la Carolina ? Est-il ? Il l'est, il l'est. A 35 000, dernière fois. A 35, bien vu. Last time, dernière chance. A 35 000, fini. A 35 000, merci. A 35 000 euros. Bien vu, Julie. A 35, on l'ajuste. 35 000, merci. Le numéro 358, présenté par Kamasparks and Klenvon Studs. C'est un Malbène le 25 janvier par Bated Brace et Bonnie Doon. A noter que les demi-sœurs Bonomi comptent une victoire en Grande-Bretagne pour sa sixième sortie. J'en reviens à Bated Brace et Kamasparks Studs. Bated Brace ici. Nice, nice individual. Bated Brace, combien en faut-on pour débuter pour l'office de Bated Brace ? Voilà, l'acheteur du loup. 30 pour débuter, 30 000, 30 000 euros. 30 000 qui se lancent à 30 000. 30 000 euros, 30 000, 30 000. Lançons-nous, 30 000. 30 000 euros, 30 000 euros. 30 000 euros qui m'appellent à 30 000. C'est venu le saluer, le remercier. A 30 000, c'est bruit. A 30 000, suivons. 30 à 30 000. A 30 000. A 30 000, l'encherre 30, 35. 35 000, 35 000. 35 000, j'ai. A 35, 40, 40 000. A 40 000, 40 000. 40 000, l'encherre à 40. A 40 000, 40 000. 5, 45 000. A 45 000, à 45 000. J'ai maintenant à 45. 45, à 45 000, suivons à 45 000. 45, 50, 50 000. 50 000, vous êtes. 50 000, 60, 60 000. A 70, 70 000. A 70 000, l'encherre 80. 10, 90 000. Bated Brace, un fils de Danzili. Issu d'un pur croisement. A 110 000, maintenant j'ai 120 000. Un pur croisement de Judmond Farms. Je me suis arrêté au moment opportun. Vous laissez entendre la cloche, bien sûr. Il est de Danzili avec une mère par Distant View. Bated Brace a été l'oréat de groupe 2. Et il est rentré étalon chez son propriétaire, Binstead Manorstad, au côté d'ailleurs de son père, Danzili. Il faisait plutôt la monte cette année à 10 000 livres. Il était entraîné par Roger Charlton, ce poulain. Et c'était cette année sa quatrième saison de monte. Père de la... Placée à Royal Ascot cette année, c'est Aljora. Aljora qui est entraîné par Henri-François Delain. Pour la Kazakh Al-Shakab. Oh là là, ils ont 260 000. Kamas Parkstud, ils ne vont pas résoter d'être venus. On en a parlé de Kamas Parkstud avec Kimi Hyde. Fini, last chance. À 260 000. Bien vu, l'enchère, dernière fois. À 260 000. Pas de regrets ailleurs. À 260 000. On va être jugé. On l'a nu. 265 users. Le numéro 359 présenté par Laura de Montaigu. C'est une pouliche B foncée née le 26 janvier. C'est une poulouard. Dabir Sim et Kepirinha. A noter que son demi-frère Shomi compte une victoire pour ses débuts à 3 ans. Mark Richards du Hong Kong Jockey Club qui a eu le dernier mot. Et qui est présent depuis... Depuis... Depuis samedi... Depuis... Pardon. Dimanche. Depuis la première journée. Fille de Dabir Sim. La mère Kepirinha. Gaillante à 2 ans. Toute bonne jument. Et qui signe un nouvel achat. Pour la fille de Dabir Sim. Qui signe ici à Hong Kong. Donc pour ce fils de Baited Breath. Baited Breath qui, entre parenthèses, avait reçu... Quelques-unes des juments de Zamindar. Une saison parce que Zamindar était infertile. Avait connu des problèmes d'infertilité. Il y a de ça 3 ans je crois bien. Et quelques-unes des poulinières qui étaient... Devaient rencontrer Zamindar. Ils sont allés à Baited Breath. Dabir Sim filé à 10, à 10 000. Suivant. À 10 000 euros. À 10 000 euros. Super marcheuse. 10, 15, 15 000. Nice, nice move. 15, 20, 20 000. Une fille de Dabir Sim et de Kaipirinha. Ça donne envie. Kaipirinha. Ce chaud soleil. Dovidet. Son 4ème produit. Cette chaîne poulinière. Ses deux premiers produits sont gagnants. One and one cocktail. Et welcome. Il est très très content Tim Hyde. C'est un garçon discret mais il est très content. Et Mark Hitchard aussi. Un mec super sympa à Mark Hitchard. à 40 000. 40 000 euros. L'enchère 45. 45 000. 45 000 euros. À 45 000. Très accessible. J'avais eu la chance de le rencontrer à Baden-Baden. Je crois déjà. 45 000. Maintenant j'ai à 45. Bien vu. À 45 000. Évidemment, j'ai fait une super photo. 45 000. 45 000 euros. Vous allez retrouver que vous allez être tout bientôt dans le bilan de la journée. Exactement. 60 000. Vous êtes à 60 J. À 60 000 Marie. Il est très accessible. Lui. À 60 000. 60 000. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. 70 000. Toutes bonnes pouliches. De Dabir Simissi. À 70. 70 000. 70 000. Entre parenthèses, il y en a beaucoup dans le monde des courses qui ont une tête énorme. À 70 000 euros. L'enchère à 70. C'est de la fausse modestie. À 70 000 euros. L'instinct. À 70 000 euros. Bien vu. À 70 000 euros. L'enchère à 80 000. À 70 000. À 70 80 000. 80 000. 80 000. Maintenant, j'ai à 80. À 80 000. 80 000. Maintenant, j'ai à 80. Bien vu. À 80 000. À 80 000. À 80 000. L'enchère à 80 000. 80 000. À 82 000. À 82 000. Attention. Voici. Jean de la guillonnière. Et Annelise Gorgeux qui arrive sous la musique de Beethoven, évidemment. Qui le convient tellement. À 85 Marie. À 85 000. En attendant, vous pouvez rebrancher votre tokie, s'il vous plaît. Les commentateurs de l'extrême, là. À 80 000. À 90 000. Maintenant, vous êtes. À 80 000. Toute belle pouliche de Dabircim. Toute belle pouliche de Dabircim. 90, 15, 15, 95 000. À 95 000, maintenant. À 95 000. L'enchère à 95. À 95 000. Elle est contente, Annelise Gorgeux. Elle sait que ce soir, elle va manger des moules. Dernière fois. À 95 000. Bien vu. Fini. À 95 000. Pas de rose. C'est pas ça qui la rend la plus heureuse. C'est le fait que je l'emmène sur mon yacht. Toute belle pouliche. Et cela est vrai. On va faire des photos. Ce sera sur Facebook demain, bien sûr. Bien vu. Fini. Marie, votre enchère. À 95 000. On l'adjure. 95 000. Marie, merci. On fait une grave entorse à Chérenve ce soir. Parce que nous sommes invités sur un yacht. C'était cher pour aller dîner sur un yacht ce soir à Deauville. Donc, on va y aller du coup. Alors, très cher. L'Opé des Végas. Une mère mon jeu. Mais qui c'est-il ? Le croisement d'Al... Camille Enchère. Camille d'Albi-Sola. C'est Mann Springer. Ah ! Le propriétaire de Dabir Sim. Qui n'est plus accompagné de... Salut, c'est Al. Qui vient de s'imposer dans un groupe 3. Le gros monsieur qui était avec lui dans le temps. Salut, c'est Al. C'est dans le temps quand l'an dernier... C'est fou comme le temps passe. 20 000. 20 000. Qui m'appelle 20 000. 20 000. 20 000. Bonne pouliche de l'Opé des Végas. 20 000. 20 000 euros. 20 000 euros. 20 000 euros. Qui m'appelle à 20, 20 000. 20 000. 20 000 euros. 20, 20, 20. Qui se lance 20, bien sûr, à 20 000. À 20 000. À 20 000. Nous sommes 20, 20 000. À 20 000. À 20 000. qu'il a acheté un fils de Debercim. Une fille de Debercim. Donc il soutient. L'Opé des Végas. Le hara des Sables-en-Nem. La famille de Hecto. Cousin d'Hecto qui va donc rentrer au hara du Bucuto l'année prochaine comme étalon. Cela nous a été confirmé officiellement par le représentant du copropriétaire Gajarand. En l'occurrence, je parle de Sylvain Villal. À 40 000. À 40 000. L'enchère à 40. 40 000. À 40 000 euros. 40. 40 000. 40 000. Suivons 40. 45. 45 000. 45 000. Encore 50. À 50 000. 50 G. 50 000. 50 000. À 50. 50. À 50 000. 50 000 pour l'instant. Pour cette L'Opé des Végas. Encore 50. 50 000. À 50 000. Présenté par les Sablenets pour le compte de l'écurie Boétie. Comme la rue. Exactement. Rue de la Boétie. Paris, il est en huitième. Sympa. C'est là, la rue de la Boétie. C'est la même adresse des bureaux de Wittgenstein. 65 000. 65 000. Vous êtes deux à 65. À 65 000. Toutes belles familles ici à 65 000. D'ailleurs, M. Louis Duquesne, l'un des copropriétaires de l'écurie de la Boétie, est présent juste devant nous. On va vous le montrer. Voici à Yétre Corien. 85 000. 85 000. 85 000. À 90. 90 000. 90 100, vous êtes. 95. 95. Il a dit 95. 95 000. 95 000. Voilà, de dos, Louis Duquesne à gauche qui se retourne. Hop là. Le voilà. On le suit en direct là. Il veut beaucoup d'émotion en direct sur France 1 TV. Très bien. 100 000 euros. 100 000 euros. Il est content. Oh, il y en a, il y en a, il y en a. Hervé et Antoine de Talotran peuvent plus le sourire parce que pour l'instant, il faut le dire, même quand ça se passe mal. Ah bah oui, c'était gamelle, gamelle, gamelle. Racheter, racheter, racheter. Là, Antoine, avec une barbe qui est moins longue que celle de Loïc Stecher, donc il s'est laissé pousser la barbe au Portugal. Encouragé par les mœurs locales, sans doute. On aimerait bien le savoir pourtant. Vendons maintenant à 105 000 par Marie Lanchère. À 105 000, pas de regret. À 105 000, merci. À 105 000, à 105 000, j'ai... Marie. À 110 000, à 110 000, à 110 000, maintenant vous êtes. À 110 000, votre enchère, vous êtes à 110. À 110 000, Guillaume. À 110 000, je vous attends Marie. À 110 000, maintenant c'est bien vu, à 110 000. À 110 000, 115 000, 115 000 maintenant. À 115 000, votre enchère, 115. À 115 000, pas de regret, 115 et on va être jugé par Marie. Merci. À 115 000, merci de votre aide. À 115 000, on va être jugé. À 115 000 euros, Marie. À 115 000, on est jugé. Crispin de Moubray, 115 000, merci, merci. Crispin de Moubray, 115 000 euros. Crispin de Moubray, il est tout là-haut, là-haut, sur la colline. Le 20 février par My Boy Charlie et Cat Nova. Il est là, voilà, le grand Crispin. La hausse sur la montagne. My Boy Charlie. Il est là sur la colline. Le voilà, Crispin de Moubray, qui vient de mettre... Approchez les élèves, s'il vous plaît. Approchez, approchez elle. À la vente aux enchères. Préparez la monnaie. Moi, je suis là pour vendre et vous, pour acheter des lots exceptionnels, des prix exceptionnels. Le rêve, c'est pas cher. À la vente aux enchères. Et voilà, la vente aux enchères. Et ils sont très contents, le groupe des vendeurs. 15 000, 20 000, 20 000, 20 000 Guillaume, 20 000 à 20 000, à 20 000, à 20 000, vous êtes 20 000, à 20 000 euros, 20 000, à 20 000 euros, 20 000. Alors, le cheval, il a été nommé, celui qui est actuellement sur le ring. C'est assez rare, ici, que les chevaux soient déjà nommés, tandis qu'on voit le groupe des propriétaires à l'instant même. Des vendeurs, justement. Ils ne sont plus propriétaires depuis 30 secondes. Cats on Trees. C'est le nom de l'eau 361, ça veut dire les chasses sur les arbres. Le fils de la toute bonne Cat Nova, Cat Nova. Ah, c'était bien, ça, Cat Nova. Ah ouais, entraîné par Joël Buenard, gagnante de l'Istel, prix Vulcain. Et elle avait également gagné. Les souvenirs sont bons, je suis en train de chercher la course. Voilà, c'est le Qatar Grand Handicap de l'Enchant, le jour du prix de l'Arc de Triomphe, s'il vous plaît. À 65 000, à 65 000, Julie Lanchère à 65, bien vu. À 65 000, dernière fois, à 65 000, merci. Christine Duterte. À 65 000, Julie, à 65 000, dernière fois. Enfin, Julie Lanchère, à 65 000, à 65 000, merci. 70 000, à 70 000, à 70 000, maintenant vous êtes. À 70 000, à 70 000, merci de votre aide. À 70 000, maintenant nous sommes à 70 000. À 70 000, bien vu, à 70 000, et on va être jugé à 70 000, pas de regret. À 70 000, merci, pas de regret, Julie. Merci de votre aide. À 70 000, plus rien à gauche. À 70 000, fini. 70 000, c'est là-bas, Lanchère, et nous vendons. À 70 000, on la juge. Grégoire, 70, merci. Le numéro 362, présenté par l'écurie des Monceaux, c'est une... Bon, j'ai pas vu, hein. Ah, puis c'est dans le fond du couloir, bon. C'est vrai que son demi-frère Calvin compte une victoire et une place supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Fille de style Vendôme, c'est une sœur de Toruk, la mère par Streamcry, la famille de Kentucky Dynamite aussi. Fille de style Vendôme... Alors, nous avons ici une fille de style Vendôme. Tout à l'heure, il y a eu un poulain à 100 000 euros hier de style Vendôme. Tout à l'heure, il y a un monstre de... 200 000 euros, il y a... 200 000, plutôt, je dis 100 000. 200 000, que dis-je. La sorte de Coverclove. Voilà, un monstre tout à l'heure qui est passé de style Vendôme, qui s'est vendu 50 000. Voilà, donc du début, tout à fait convaincant, plus que convaincant d'ailleurs, comme de style Vendôme autour du ring. Et là, on a une poulice qui ressemble comme deux gouttes d'oie à son père. La famille de Kentucky Dynamite qui fait la semonte désormais en Tunisie. Elle a été exportée cet hiver. Depuis l'opération du catalogue, le frère Calvin est gagnant à la piste de Whipper. Contre donc une victoire et trois places en cinq sorties. En revanche, c'est Yann Durper, Yann Durper qui a entraîné aussi la sœur, la fidélité romaine-empereur qui est âgée de deux ans, qui a fait des débuts non convaincants l'autre jour. Et Toruk, le grand frère, portait la kazakh de Simon Spenger. D'accord. Bon, il ne reste plus qu'une bonne dizaine de lots. L'avant-dernier, l'ante-pénultième s'appelle... Matt Coleman qui achète encore. L'avant-dernier, donc l'ante-pénultième s'appelle Conchita, que tu dois absolument acheter, toi qui es de retour du Portugal. Un nante-exat demi-sœur sage de la geste, entre deux places supplémentaires. Vous avez compris le message subluminale. Et voici Matt Coleman sous son chapeau, sous son Panama. Il est à côté de... C'est un fils de bordure aussi. Comment il s'appelle ? Harry Dunlop. C'est la suche de Kandakiev, donc. Beau poulain ici, très élégant, avec un beau travers. Et on débute à combien ? Et nous allons finir cette session du lundi, du mardi, plutôt, avec The Voice, Pierrick Morrow. 10 000 euros pour le fils de Manduro ici encore. 10 000 euros, il est temps à 10 000 euros. Qui a eu l'honneur d'un grand reportage sur Paris. 10 000 euros, on s'y mettez en chère, à 10 000, il y a des prenaires à 10 000, c'est 10 000, vous voulez-vous 10 000 ? Oui, bien sûr, Camille, à 10 000 euros l'enchête, à Camille, à 10 000, 10 000. À 10 000 euros l'enchête, à 10 000 euros l'enchête, à Camille, à 10 000, 10 000 euros. À 10 000 euros, à 10 000 euros l'enchère, Camille, à 10 000 euros la première enchère, à 10 000, à 10 000 euros ici encore. À 10 000 euros maintenant, Camille, c'est toujours vous l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros ici encore, à 10 000 euros, nous sommes à 10 000, à 10 000 euros. C'est la maire de Sage de Lagesse qui est gagnante. Sage de Lagesse n'a pas été élevée par le Ra de Lagesse, mais a été achetée par le Ra de Lagesse. Le Ra de Lagesse, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau Hara, qui est la propriété de la famille Burgess, qui sont des Anglais. Dans le département du 31, c'est dans le sud-ouest, c'est lequel exactement, Arnaud ? Je ne sais pas, oh là, à la Haute-Garonne, je n'y vais pas souvent, mais c'est très beau. La Ra de Lagesse qui n'est pas encore développée sur France-Cyr d'ailleurs. Pas encore, mais on m'a conseillé d'y aller. Il y a des écuries formidables, le château est merveilleux également sur le domaine. On remplit le bon. Jean-Claude Rouget, again and again. Jean-Claude Rouget, il est là. On va aller le voir dans quelques instants, avec un pantalon saumon. Avec Gilles Faurien. Et Gilles Faurien, voilà, qui vendait le produit, le 363. Mariska Sorrento, le patriarche, il est beau, hein ? Rendez-compte, il a 21 ans, il est plein de peau, Mariska Sorrento. Au contraire de Aïcha Paral, qui est mort. Qui est le père de... Le numéro 364, présenté par Tim et Timothée Hyde. C'est ce qu'on appelle une transition. Tu te rappelles Diminuendo ? Trop jeune. Dans les années 80, Diminuendo, entraîné par Henry Cecil, une toute petite jument. Al-Zan, elle était dure comme un cri. Irish Hawks, Hawks, d'abord les Hawks, après les Irish Hawks, et après les Yorkshire Hawks. Elle est deuxième du Saint-Léger pendant tout ça et troisième des 1000 Guinées. Fantastique. C'est Henry Cecil, c'est ça, hein ? Sir Henry Cecil, qui s'appelait et qui n'était pas sœur à l'époque encore. Qui n'était pas mort encore à l'époque non plus, mais qui n'était pas encore un obli par la reine. Sous la kazakh de Sheikh Mohamed Al-Maktoum à l'époque où il gagnait toutes les causes. Et Jean-Claude Rouget est resté dans la salle avec son téléphone. Et Diminuendo, elle a fait une super carrière de course, elle est devenue très bonne poulinière. Elle a donné naissance à Calando, troisième de la poulée Cédé-Poulish et maire de Champlain, qui a gagné du Ticham Stakes. 47 000 now, at 47 we have to try 50, at 47 thousand right now, at 47 you have to try 50, as you want. 50, thank you sir. 50, he's gone. 50 thousand, at 50 thousand now right now, at 50 000 euros maintenant nos chers pour ce fils de Haïs Chaparral. Haïs Chaparral, la maire est par Wound. C'est Poualando, c'est pas le nom d'un vainqueur de groupe pour Petit Jean, pour le festival de Chétenham. Bonjour Christian Raymond. Ah bah oui, c'est Poualando exactement, ça s'écrit Q-U-A-L-A-N-D-O. Ah oui, c'est pas tout à fait pas. Allez, 50, 50 for Wound, 50 for Wound, 50 for John Hammond, l'entraîneur de Monjeu, l'entraîneur de Suave dans le feu. Et la maire par Monjeu, Monjeu jouera. Ah bah tiens, la maire par Monjeu, Monjeu était vrai justement, le champion entraîné par cet homme, John Hammond, John Edward Hammond. Et donc là, ici, John Hammond, pourquoi on parle de Monjeu ? Parce que c'est le père de mère du 365, le poulot qui passe actuellement, la pouliche plutôt. 30 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, 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 de ce lot numéro 365 portait le numéro 343 a été vendu 40 000 euros à Charlie Rossi présenté par le Radès Sablonnet et c'est Fanny Cypré délicieuse Fanny Cypré qui travaille désormais merci Yannick de nous gratifier de quelques de quelques pauses esthétiques qui travaille désormais pour Francis Henri Graffard elle vient de terminer son Darley Flying Start donc une école officieuse entre guillemets qui dure deux ans à travers le monde est entrée au service de Francis lui aussi avait fait le Darley Flying Start pour s'occuper de tout le côté marketing de relations clients etc il y a du boulot et c'est moderne il faut le faire dans le monde des courses premier produit à 50 000 euros Coralie à 50 000 euros c'est Julie Lanchère bien vu et Guillaume le retour combien ? 55 000 à 55 000 euros l'enchère à 55 000 euros maintenant l'enchère à 55 000 euros maintenant à gauche à 60 000 euros à 60 000 euros maintenant l'enchère est là-bas au fond du passage il est parti 60 000 euros bien vu on va l'adjuger fini bien vu enchère par vous Julie merci last time on a du 60 000 euros Méridiane merci merci à votre enchère Julie Guillaume Bozo toujours très présent autour de ce ring dès le premier jour qui avait déjà acheté la berre charmeuse en vente de décembre 2014 pleine de cannes d'argent pour 97 000 euros le voilà Guillaume Bozo sa demi-sœur pardon madame Mistral compte deux places supplémentaires depuis l'apparition du catalogue Wouton Bassett Wouton Bassett bien sûr le père du champion alors pas de 366 donc directement le 367 effectivement un fils de Wouton Bassett le père d'Almanzo qui m'a époustouflé hier dans le game en deux ans et je reste de poli sinon ça fait partie des expressions les plus débiles enfin bon bref non non mais il m'a époustouflé dans le rond de présentation il était super beau comme ils disent en Alsace une victoire à s'en taper les couilles au plafond mais ça ils ne disent qu'en Alsace donc je ne peux pas le répéter je ne sais pas si tu es sympa mais jamais dit ça mais je te le soupçonne j'anticipe en tout cas oui non mais une victoire elle pousse tout le temps moi j'ai son changement de vitesse à 150 mètres de l'arrivée il est passé à côté de Zarak mais comme s'il est passé à côté de moi incroyable un peu plus vite mais même les deux les deux l'oreilles des deux groupes je n'ai pas pu voir New Bay mais Trixia aussi a placé l'accélération ah ouais 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 c'est pas ça c'est pas ça bon c'était poli des victoires à s'en taper le cul par terre en tout cas ça fait bien plaisir de voir des chevaux comme ça des champions de cette sorte ravir une foule nombreuse d'ailleurs et ravis sous un soleil radieux à 50 000 euros à 50 000 euros bien vu l'enchère est à vous Marie Camille sur la droite à 50 000 euros bien vu pas d'erreur à 50 000 euros fini Julie à 50 000 euros voilà Judge merci monsieur Jérôme 50 000 euros votre enchère Camille le numéro 368 présenté par le Radiologie c'est une femelle con Marlan King Con à noter que sa demi-sœur impératrice avenue compte une victoire à une place depuis l'apparition du catalogue autorised autorised et donc ciel bleu la mère de la Calizie la Calizie gagnante placée du Calvados du groupe 3 la Calizie encore une victoire une place depuis l'apparition du catalogue famille de l'impératrice avenue et c'est la famille de Shins Shins la mère de The Gurkha et on le but à combien ici pour cette fille d'autorised la disco allons-y alors elle a du scope c'est bien alors que le Hara du Logie nous présente cette fille de Hoverized Cheval qui a mis en lumière la casacque de Blue Diamond les anglais enfin non ils sont basés en Angleterre le Hara est basé en Angleterre A 20 000 euros maintenant Guillaume c'est votre enchère 25 000 à 25 000 euros maintenant 30 000 à 30 000 à 30 000 euros maintenant 30 000 à 30 000 euros l'enchère à 30 000 gros Contre vous Jean-Jacques, 32 32 000 A 32 000 euros profit d'authorized A 32 000 euros Guillaume c'est plus vous A 32 000 euros l'enchère A 32 000 euros c'est encore, à 32 000 euros l'enchère est au restaurant 32 000 euros l'enchère est au restaurant Oui c'est impossible de se rappeler les noms des deux propriétaires De Blue Diamond Stud Pourtant j'ai Le manager c'est Et le manager c'est Tony Nurses Non je cherchais le nom de Blue Diamond Stud A 32 000 euros De ce même ARA Chevington Chevington c'est ils l'ont acheté A Philippe et Inorosa Jean-Jacques au restaurant Le numéro 369 C'est bien on se complète Je te donne un euro et tu me donnes un autre euro Voilà parce qu'en fait On était avec Yannick A Blue Diamond Stud il y a deux mois On est en train de peaufiner leur vidéo au drone Qui est magnifique Marche très très bien ici cette police Clodovina Dina Vena Dina Vena Toujours avec moi Dina Vena Excusez moi Clodovine C'est une fille de Kilachie Alors Kilachie Donc le père de cette police présentée par le roi de Beauvoir La mère Clarine La famille de Clodoville Clodora Alors j'ai compté tout à l'heure Le destin brisé De Clodoville Qui fut l'étalon le plus chanceux du monde Qui fut le cheval de course le plus chanceux du monde Avant d'être un étalon Nous voyons Nous voyons Sylvain Vidal Qui vient de rentrer Au tour du ring Allons-y Tiens 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 Qui est un grand patron dans la distribution de boissons Est un L'homme qui aime Toujours choisir des étalons atypiques C'est à dire Il va chercher des étalons Dont il sait Qu'ils seront faiblement représentés ici Mais qui seront commerciaux quand même Il y a eu un récris abandon A 30 000 euros A 30 000 euros 35 000 35 000 euros Et en décembre 2014 A 30 000 euros A droite l'encher Alexi Il avait acheté la mère Clarine Pleine de Kailachi A 35 000 A 35 000 euros Il avait acheté 86 000 euros Tout de même A 35 000 euros L'encher est à droite A 35 000 euros Par vous Alexi A 35 000 euros Bien vu Vous l'avez laissé partir A 35 000 euros Bien vu Cette jolie polish A 35 000 euros Il n'y a pas de regret ailleurs A 35 000 Attendez J'ai Bernard On voit quelqu'un représentant Des Aga Constance D'ailleurs Autour du ring On voit Georges Riveau Jean-Baptiste André 38 J'ai 38 000 euros Maintenant Bernard La mère Elle était vendue Par les Aga Constance 40 000 40 000 40 000 euros C'est Tony 40 000 45 000 45 000 euros A droite maintenant Bernard 45 000 45 000 A 45 000 euros Bernard l'encher A 45 000 A 45 50 000 50 000 50 000 50 000 on y va A 50 000 Allons-y maintenant A 50 000 A 50 000 euros A 50 000 euros Une jolie polish ici A 50 000 A 50 000 euros Elle se déplace très bien A 50 000 euros 55 000 55 000 euros A 55 000 euros La famille de Célanova A 55 000 A 55 000 euros L'encher Et là vous Bernard A 55 000 euros C'est Bernard qui va 60 000 euros Tony Non Alors Tony est un enchérisseur A 60 000 A 60 000 euros A 60 000 euros C'est encore Bernard C'est contre vous Dominique Oh quelle jolie image Quel joli panneau On découvre la tête très expressive De cette fille de Kailaki 65 bien sûr Gérard Larrieu est en train de Mettre des enchères Me semble-t-il A 65 000 A 65 000 euros Bien vu A 65 000 euros Oui A 70 000 70 000 euros Et contre lui Nous avons Jean-Pierre de Roubaix Tout à l'heure Nous avons déjà eu Ce type de combat Et finalement c'est A 70 000 euros Dominique Nicolas de Vatrigon Qui a gagné A 70 000 euros Dites-moi oui Dites-moi non A 60 000 euros Bien vu A 70 000 euros Félic François Rau Qui suit la vente Également au restaurant Gagne Oui 75 80 monsieur On essaye 80 tout de suite Voulez-vous 80 75 000 euros C'est en bas Au téléphone A Dominique A 75 000 euros Vous la laissez partir C'est juste Oui 80 80 000 80 000 euros Ici encore A 80 000 A 80 000 A 80 000 euros Mettez 90 Donc maintenant Est-ce que Gérald Harieux Va remettre Une enchère A 80 000 euros A 80 000 euros Dominique c'est fini C'est la question Que tout le monde se pose Merci pour votre aide Dans tous les cas Merci monsieur A 80 000 euros L'enchère est là Et on va l'adjuger Non il va rester Underbider C'est la FBA Qui va l'emporter 80 000 euros C'est Bernard On la juge FBA Merci beaucoup monsieur 80 000 euros Votre enchère Bernard Merci Le numéro 370 Rademolpair Qui sont juste derrière Jean de la Guénière Donc 80 000 euros On va dire que Pardon Philippe Michneau Amortit Amortit l'achat De la mer A peu près Avec le premier produit Il a acheté La mer pleine 80 000 euros Là il vend Le premier produit 85 000 euros Il l'avait acheté 86 000 euros Alors là nous avons un produit De Wooten Bassett On a ma grand-mère Historien La fameuse famille De Ellen Street De Street Cry Chamardal Magnier Gracia Territories Une souche de Lord Vanstock à la base Sir Michael Sobel L'Irlande des années 60 70 et 80 Ellen Street C'était du Lady Aurelis Euh Qu'est-ce que je raconte Lord Wayne Stock 40 000 euros maintenant Votre enchère Camille 40 000 euros maintenant Tu jusqu'à On fait parler d'elle Ces dernières années Avec Geoffrey Chauso Il aura des bérasses Forcés C'était à l'âge de 2 ans Un seul entretien Par Aiden O'Brien A 45 000 euros Merci Alexi Pour votre aide A 45 000 euros maintenant Alexi Votre enchère A 45 000 A 45 000 euros Bien sûr monsieur A 45 000 euros C'est contre Votre d'Evict C'est encore A 45 000 euros Bien vu A 45 000 euros Almonzo Antiquities Sa tante Elle était grise Comme son père A 45 000 euros L'enchère est à vous Alexi A 45 000 euros Je crois que battu tout à l'heure Gérard Larieux Cette fois-ci Tient le bon bout C'est parti A 45 000 euros L'enchère est là à droite Et on va la juger Par vous Alexi Et on la juge Merci Alexi Chantilly Bloodstock A Gen Z Merci monsieur C'est la Chantilly Bloodstock A Gen Z C'est-à-dire Gérard Larieux Le 15 avril Par Sioni Et Corn The Coast Qui est juste devant nous Et devant la caméra De Noémie A un produit Qui ressemble Comme C'est le portrait Craché du père Il a exactement Mais exactement La même tête C'est le 372 Présenté par Coulomb's Consignment Et on député à combien c'est Par C-Uni Et Count The Coast Compte combien ça coûte Le neveu de Zaham Un silver rock Dans les vaches Dans les vaches c'est très utile Oui bah ça oui Des fois il faut mieux pendre J'aime bien J'aime bien chercher la petite bête Et Siouni Il a aussi cette petite Cette très légère liste en tête Au niveau des nasos Moi il me semble Est-ce qu'elle dédie à droite ou à gauche ? Aaaaaaah Aaaaaah Moi je dirais qu'elle dévie à droite J'ai pas respect de contradictions J'ai pas respect de contradictions J'ai pas respect de contradictions J'ai 35 000€ à droite Ludovic 40 000 A 40 000 Bah regarde les photos Les photos sur France Cire C'est facile à trouver J'ai 40 000€ à gauche Ludovic Oui 45 000 A 45 000€ toujours Elle dévie à gauche Qu'est-ce que je t'avais dit ? A 45 000€ ici encore 45 000€ à droite l'enchaire A 45 000€ 50 000 50 000 50 000 Ah 50 000 A 55 000€ c'est 60 A 55 000€ c'est 60 Un apéro gratos chez Hervé ? Tu gagnes ? Ah bah non j'ai cali Oui c'est parce que si En ce fameux oeil blanc aussi 70 70 80 80 80 80 Pour Siyuni Ça c'est vraiment l'année Siyuni En plus il fait des gagnants partout Il était encore en tête de la semaine des étalons Là lundi 80 000€ l'enchaire est à vous Julie Il y avait également Il y avait également Il y avait également Il y avait également Il y avait aussi sorti un gagnant de groupe 1 Et oui Et Jung Zeyb Qui avait aussi sorti son premier Lauréat de groupe 1 80 000€ ce qui se fait Siyuni à haute mer Gagnant Fini Bien vu Fini A 80 000€ On autre juge Merci monsieur Rouget 80 000€ c'est votre enchaire Et c'est Jean-Claude Le numéro 360 Jean-Claude Rouget Accompagné par Daniel-Yves Treve Par Sylvain Vidal Par sous le chapeau c'est Zofani Zofani Et donc Une soeur Deux trois vainqueurs Une mère pivotale Une mère pivotale Tangerine Tris La vue de Stryk Avec Hector de la Genette derrière Et Adrien au premier rang Ok Et maintenant c'est Conchita Place à Conchita Elles étaient comment les Conchita au Portugal L'OXT Cher Je demande Parce que le grand public Se passionne pour la vie privée De l'OXT Cher Notamment grâce aux photographies Sur Facebook Il y a eu un grand débat Sur la qualité de tes chemises On se demande si c'est la plus belle Je sais j'ai répondu tout à l'heure Et donc Donc les chemises Donc le public aimerait bien Savoir ce qui se passe aussi En dessous de la ceinture bien sûr Surtout une fois passées les 20h Après minuit Tous les chats sont gris Et il est 20h14 Donc c'est effectivement Le moment de passer aux choses sérieuses Pour toi qui reviens De 15 jours à Lisbonne J'aimerais bien y retourner monsieur Il en est hors de question Figure-toi que la mer A courant en Autriche Crosscheck 10 000 euros à Guillaume Une enchère Bien 15 000 15 000 Et 15 000 Et 15 000 Et 15 000 maintenant À 15 000 euros Maintenant À 15 000 euros Bienvenue l'enchère À 15 000 euros Contre vous Guillaume Mais si encore à 15 000 À 15 000 euros Ne levez pas les épaules À 15 000 euros Demandez-lui À 15 000 euros Regardez-moi monsieur À 15 000 euros Ici 20 000 Oui 17 000 Tout de suite monsieur À 15 000 euros Zofani À 15 000 euros L'enchère est là à gauche À 15 000 euros Bienvenue l'enchère Est à vous Marie À 15 000 euros Dernière fois Dernière chante Voilà 17 000 17 000 20 20 I've got 20 000 now I've got 20 Merci monsieur Thank you for your help Anyway À 20 000 euros Non c'est défendu Je crois par Jamie Ralton À 20 000 euros C'est sûr L'enchère est là À gauche Bienvenue Fini À vous Marie À 20 000 euros Pas de regret Ailleurs dans la salle C'est sûr Nous le vendons Re-déjuge Monsieur Marley Merci 20 000 euros Votre enchère Marie Le numéro 365 Ah je me suis trompé Il est acheté Ah bah oui Dis donc Bob C'est le bon Bien sûr Chez Hervé Chez Hervé Chez Hervé 24 il est temps Alors même si je dois l'avouer Ce soir on va lui faire une toute petite infidélité Parce que nous allons sur un yacht Le fair play Le fair play Vengez des moules Et puis des frites 20 000 Des milles 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 Il faut absolument aller Absolument à 15 000 euros Absolument à 15 000 euros Il faut en profiter Parce que c'est le dernier été Que nous pouvons profiter avec Erdo Oh 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 20 000 euros maintenant Votre enchère Erdo c'est également le dernier De cette journée Oh 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 Parce que le dernier est absent C'est Ludovic l'enchère Oui 25 25 000 25 000 A 25 000 euros Ce n'est plus Ludovic A 25 000 euros Maintenant essayez encore 25 000 A 25 000 euros Mettez-vous en chère A 25 000 euros The lawless You need code For only 25 000 Ludovic essayez 27 Vous dites-vous 27 A 25 000 25 000 Now Right now A 25 000 A 25 000 euros Try again A 25 000 euros Bien vu A 25 000 euros C'est fini Enchère A vous Camille Bien vu Fini On peut la juger Et c'est pas fini Et 30 000 euros Maintenant 26 Il y a un monsieur Un jeune Qui est derrière Hubert Honoré Et 26 000 euros Et j'ai tout le monde Enchère Voilà Là Juste en face Là Il vient de mettre une enchère A 27 000 euros Les voilà Voilà A gauche L'enchère Deuxième plan Second plan Et 28 000 euros Maintenant arrondissez Mettez 30 000 Vous voulez voir 30 000 C'est fini Ah non Ils reviennent A 28 000 Pas de regret Pas d'erreur A gauche Je dis C'est fini C'est à droite A droite de ce groupe Enchère Ici Je crois que ça va se terminer là Bien vu Dernière fois Non ça va pas se terminer là 30 000 29 29 30 000 30 000 Merci A 30 000 euros Maintenant 30 000 euros Bien sûr 30 000 A 30 000 euros Ils sont revenus A 30 000 euros Toujours l'enchère A 30 000 euros A 30 000 euros Camille ils ont parti Maintenant à 30 000 A 30 000 euros C'est sûr On va l'adjuger Cette fois c'est C'est Sionné No regrets sir Deux Non Fais-né A 30 000 euros Bien vu Fais-né On a de juge Merci Julie 30 000 euros C'est votre enchère Cette vacation est donc terminée Le 375 étant absent Et ben voilà Nous vous donnons rendez-vous demain Pour la V2 A 13 heures Ici même Merci Et ben voilà Alors faut se rapprocher Faut se rapprocher Rapprochez-vous de moi Les enfants Rapprochez-vous Rapprochez-vous Voilà 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 C'est la fin de cette session De sélection Du mois d'août Mais demain ça recommence déjà Louis que c'est cher Absolument Dès 13 heures Sur Franceir TV En direct Et puis après Je vous rappelle A partir de jeudi Qu'est-ce qu'il y a jeudi ? Le grand débat Du syndicat des éleveurs Avec la relation Homme-cheval Ce sera à partir de 9h Dès qu'Anne-Lise Le Gorgeux Sera levée Pour l'instant Nous nous partons Sur notre yacht A demain 13h En direct Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.